Renal, il est présent, Assa Doucouré est présente, Frédéric Piau aussi, Safia Luz, Oscar Segura, Fadila Chourfi présente, Pierrick Gautreau, il arrive, Il arrive, Italia Riggio est là, Sylvain Renard est présent, Pascal Prigent aussi, Hichem Bukuba, je l'ai vu, il est là, Françoise Lopez est là, Frédéric Bourge a donné son pouvoir à Sylvain Renard, Hélène Pavamani n'est pas là ce soir, elle a donné son pouvoir à Sylvie Dayani, ensuite Jacques Piccard est là, Sylvie Dayani est présente, Monia Aïssa aussi, Clotaire Banzi aussi, Je le vois, oui Clotaire il est là, pardon, excuse-moi, Daniel Leguet aussi, Alama est là, Hervé Jacques, il arrive du travail, voilà, Francis Arnoux Laurent est présent, Claire Jubin aussi, Diana est présente, Fatima Lallement aussi, Maxime Podolac est là, Clémence Bigarnet est là, Benjamin Le Dromaguet est présent, Jenna Kinkiela est présente, Annie Malit est présente, Pascaline est présente, Frédéric Garcia est présente, Sylvie Capron est présente, Jean-François Bell aussi, Éric Breton est là, Volcan je l'ai vu et écoute, Samira Ketfi est présente, Alexandre Marin va nous rejoindre, très bien, Régis Caudron je l'ai vu et Jean-Luc Raymond aussi, très bien, donc deux pouvoirs et les autres vont arriver. Je propose que, tiens à ça, Doucouré soit à la secrétaire de séance, il y a une petite chose à faire, très bien, alors le compte rendu de réunion du conseil municipal du 30 juin, y a-t-il des remarques ? Est-ce qu'il y a des abstentions, je crois, abstentions, contre, comment ça marche ? Alors abstention c'est ça ? Oui ? D'accord, abstention de l'opposition, il y aura des questions je crois, voilà, très bien, alors nous allons commencer donc l'heure du jour de ce conseil, Donc le premier point n'est pas une délibération ni un donné acte, c'est un avis, je reprends dans l'ordre, Excusez-moi, vous avez vu qu'on a une nouvelle sono. Donc j'ai prévu donc de vous lire une déclaration, une information qui s'adresse évidemment à l'ensemble de ce conseil municipal, de cette assemblée, mais puisque nous sommes retransmis en direct, je salue les corbeillers sonnoises et les corbeillers sonnois qui nous regardent, et toujours plus nombreux, et c'est bon signe pour la vie démocratique. Donc ce point inscrit à l'ordre du jour du conseil n'est pas anodin, et je sais qu'il est attendu par beaucoup de nos concitoyens, nous avions pris l'engagement de revenir vers vous pour donner notre sentiment de, comme on dit, l'état de la ville tel que nous l'avons trouvé. Il est rare dans une ville que l'on inscrive à l'ordre du jour du conseil municipal un tel point. En général, les équipes municipales, nouvellement élues, surtout... C'est quoi que j'entends là ? C'est bon ? Surtout après une alternance de 25 ans, généralement on demande un audit, un organisme extérieur, souvent sur des aspects financiers, de contrôle de gestion de la commune. La présentation que nous allons vous faire ce soir est d'une autre nature, et d'une autre ampleur. Elle a pour vocation à la fois d'informer la population de la situation que nous avons trouvée en arrivant aux affaires au mois de juillet, il y a un peu plus d'un an maintenant, et de comprendre par quel processus nous sommes arrivés à une telle situation, mais aussi de tirer un trait sur un passé que nous espérons ne plus jamais revivre. Nous avons voulu à ce stade que cette démarche demeure une démarche d'expertise citoyenne et qu'elle ne soit pas confiée à un cabinet extérieur. Peut-être devra-t-elle l'être plus tard, nous verrons en avançant dans la gestion de cette ville. Pourquoi avons-nous mené ce travail nous-mêmes ? Je dis nous-mêmes, les élus, mais avec des personnes extérieures, des citoyens, et évidemment le personnel communal. Parce que le fond du problème que nous allons traiter ce soir n'est pas un problème de compétence ou de technicité. Contrairement au procès en incompétence, qui nous a été bien des fois fait, je pense à de nombreux élus qui étaient à l'époque dans la minorité, jamais je ne dirai de nos prédécesseurs qu'ils étaient incompétents. Je ne le pense pas et cela n'est pas notre sujet. Mon sujet ce soir est de vous livrer une réflexion politique et de démontrer que l'état de dérive de la commune de Corbeillesson que nous avons trouvé est le fruit, la déclinaison, la conséquence d'une idéologie et d'une méthode mise en œuvre. Il nous faut d'abord comprendre ce qu'il s'est passé dans notre ville durant 25 ans, car lorsqu'il n'y a rien à comprendre, alors il n'y a rien à faire. Nous, élus de la République, réunis en séance du Conseil municipal, sommes des citoyens et des citoyennes qui avons une conscience politique, une représentation, un jugement de valeur sur la réalité. Il en va de même de toutes les citoyennes et tous les citoyens qui regardent nos débats, et je sais qu'ils sont nombreux, je veux faire appel ce soir à votre réflexion, à votre conscience politique. Pour que cette conscience politique puisse s'exercer, nous devons comprendre les rapports qui existent entre les problèmes que pose notre organisation sociale. Comprendre notamment que les problèmes politiques, au sens strict, sont étroitement liés aux problèmes économiques, sociaux, moraux, culturels et philosophiques. comprendre qu'aucun de ces problèmes n'est isolé et qu'on ne peut rendre compte d'une situation concrète et vécue, en faire une lecture valable sans avoir une vision d'ensemble de ces problèmes. C'est cela, accéder à une conscience politique. C'est cela, exercer sa raison critique. C'est cela, accepter d'aborder la complexité des êtres que nous sommes et des systèmes mis en place. C'est prendre conscience que les éléments sont mêlés, associés, inséparablement associés. C'est pourquoi ce soir, je ne vais pas vous lire une liste exhaustive des éléments factuels que nous avons trouvés. J'ai fait le choix, avec la majorité municipale, qui a pris le temps de débattre, évidemment, de ce que je suis en train de vous dire, d'en présenter des logiques et des lignes de force, agrémentées, évidemment, d'exemples, que j'illustrerai, donc, par des faits concrets. Je voudrais dire, en introduction de mon propos, qu'à mes yeux, les villes des grandes métropoles comme la nôtre peuvent être des lieux d'une réinvention du politique, aptes à répondre aux défis du monde actuel. Pourtant, en concentrant les populations, les grandes métropoles multiplient les problèmes et provoquent un certain sentiment d'impuissance parmi la population. Cela est vrai aussi à Corbeil-Esson. Nous sommes toutes et tous un parmi des millions d'autres citoyens. Dans cette situation, comment pourrions-nous exister politiquement ? Comment pouvons-nous avoir prise sur les décisions qui affectent notre quotidien et engagent notre avenir ? Cela plonge beaucoup de nos concitoyens dans une forme de tristesse et d'impuissance. Il y a là un formidable défi pour celles et ceux qui prétendent agir localement par l'action publique. Dans ce contexte de complexité de la vie ensemble dans notre société moderne, deux chemins différents se présentent aux élus que nous sommes. Soit nous proclamons que rien n'est possible sans les citoyens. Et cela nous conduit à mettre en œuvre des méthodes de mobilisation des citoyens par l'information, le débat public, en multipliant toutes les occasions de nous réunir, en proclamant que la mobilisation et la participation citoyenne sont les moyens de la transformation sociale. C'est ce que nous tentons de faire depuis notre arrivée aux responsabilités, contrariées évidemment par le Covid et les confinements, mais vous verrez, dès que nous avons pu d'ailleurs se tourner vers les citoyens dans des réunions, nous n'avons pas hésité à le faire et vous allez voir, ça va se multiplier. Soit au contraire, nous refusons les défis de la mobilisation de la population. Nous mettons alors en œuvre la segmentation des territoires, des quartiers, des populations, en faisant en sorte que la rencontre n'ait jamais lieu. Dans cette situation, seuls les dirigeants savent ce qu'il y a à faire. Il est donc nécessaire, si on est dans cette logique, de trouver les bons dirigeants, ceux qui ont du pouvoir, des relations pour influer sur la vie des personnes. L'idée de la démocratie de représentation devient alors l'idée de demander aux citoyens de se mettre en congé parce que d'autres gouvernent à leur place. Il n'est pas question dans cette situation de leur demander leur avis sur quoi que ce soit. Ce processus enferme les populations dans l'incapacité d'agir. C'est ainsi, c'est notre regard en tout cas, qu'ont pu réaliser par exemple des opérations de rénovation urbaine dans notre ville, très importantes. Et j'ai pu, d'ailleurs je le dis, j'arrive juste avec Sophia Louz et deux collaborateurs de Bordeaux, où j'ai pu échanger ce matin avec Jean-Louis Borloo, la ministre de la Ville et de nombreux représentants de Bayer, sur cette question de la démocratie, et dire à la tribune qui m'était donnée ce matin qu'on ne peut pas rénover les quartiers, ce qui pourtant a été tenté à Corbeillesson, notamment à mon conseil, Tarterelle, à Nacelle. Et à Corbeillesson, cela a été fait sans qu'aucune concertation n'ait été réalisée. Pour l'information de nos concitoyens qui ne le sauraient pas, sachez par exemple dans notre histoire, dans cette ville, que nous avons par le passé dû mener des actions en justice pour simplement pouvoir nous réunir, je m'en rappelle très bien, notamment au début de la rénovation du quartier des Tartereys, où les prêts des salles municipales, notamment aux organisations politiques, mais aussi aux conseillers généraux que j'étais, étaient interdites. Nous avons gagné, je vous renverrai les références, une très belle décision, d'abord au tribunal administratif, attaqué par le maire de l'époque, puis au Conseil d'État, une décision qui a fait jurisprudence et qui reconnaissait le droit, la liberté de se réunir dans les villes. D'ailleurs, on n'est pas complètement prêt, on en discutera d'ailleurs avec l'ensemble des élus, y compris de l'opposition, mais nous allons complètement changer les perspectives du droit de se réunir dans cette ville, multiplier les salles où on pourra le faire et discuter ensemble. D'ailleurs, je donne mon avis personnel là tout de suite, je pense que quand on se réunit pour discuter des choses de la vie publique, la salle doit être gratuite et non payante. Pour d'autres faits, on pourra regarder. Donc, nous avons une conception du débat démocratique et nous allons la mettre en œuvre dans cette ville. C'est ce sentiment d'impuissance citoyenne que s'est construit le système et le bilan que nous allons essayer de vous décrire. Ce sentiment d'impuissance, tout a été fait pour l'entretenir dans la population. J'ai dit que j'allais vous présenter en illustrant des faits concrets, l'idéologie, le projet politique et la méthode pour gouverner qui a été utilisée par nos prédécesseurs. Cela correspond à une idéologie, celle que nous sommes certains à appeler du néolibéralisme, de l'homme riche providentiel. Les méthodes employées sont celles du clientélisme et du cloisonnement de la société en l'individualité. Comme disait une grande dirigeante politique qui a fait fureur en Europe, Margaret Thatcher, à cause de cette idéologie, la société n'existe pas, il n'existe que les individus. Qu'est-ce que le néolibéralisme que nous avons trouvé dans cette ville ? C'est une idéologie qui dénonce le poids de l'État-providence, qui lutte contre l'intervention publique, qui promeut l'économie de marché, mais aussi la concurrence permanente entre les personnes. Cette idéologie vise à la dérégulation, à la suppression des règles communes par la disparition progressive du secteur public. D'ailleurs, je dis ça parce que ça va revenir dans l'actualité, l'une des premières mesures de la municipalité en 1995 a été de vendre le centre de vacances des Ors dans les Alpes, qui avait accueilli pourtant en vacances des classes de découverte, des milliers d'enfants de notre commune. Cela a été opéré avec une telle désinvolture, d'ailleurs à l'époque, et une telle brutalité, au mépris de toutes les règles juridiques, que nous nous trouvons peut-être, une décision de justice va bientôt tomber, dans la situation de récupérer aujourd'hui ce centre de vacances des Ors. Ça, c'est le néolibéralisme. La concurrence, on pourrait la retrouver ailleurs, libre et non faussée entre les individus. Et qu'est-ce que l'homme providentiel ? J'ai pu, d'ailleurs, je le redis là, mesurer, parce que ça fait du bien d'aller voir ailleurs comment ça se passe, discuter avec de nombreux maires ce matin, le maire de Clichy, qui est une ville qui peut ressembler par certains aspects à la nôtre, que j'ai invité, il se trouve que c'est le président de l'ANRU, il m'a dit qu'il viendrait prochainement, notamment dans le cadre de la rénovation des Tarterêts à Corbeillessonne. J'ai pu mesurer à quel point ce que nous avons vécu à Corbeillessonne pendant 25 ans est exceptionnel. Nulle part ailleurs en France, j'ai discuté avec des dizaines de maires pendant deux jours, nulle part ailleurs en France, il s'est passé ce que nous avons vécu à Corbeillessonne. Parce que c'est une personnalité considérée par une partie de la population comme capable de les sauver d'une crise majeure qui est arrivée à Corbeillessonne. Cet homme fut la personne tutélaire de Serge Dassault. Selon l'historien Jean Garrigue, l'homme providentiel apparaît dans les périodes de crise et à Corbeillessonne, nous étions en crise, la société française l'est encore, dans de nombreuses villes, notamment de banlieues. L'homme providentiel apparaît et se présente comme le sauveur ultime chargé d'une sorte de mission historique. Le phénomène s'est renforcé avec l'apparition des médias de masse utilisés par des hommes politiques comme moyen de propagande qui débouche sur de la politique spectacle et du populisme. Souvenons-nous d'ailleurs que Serge Dassault était à la tête d'un des principaux groupes de presse du pays, en commençant par acheter le Républicain et puis, vous le savez, le groupe Soppresse et le Figaro. Souvenons-nous que son élection en 1995 se déroule dans un contexte de crise économique où l'on assiste à la disparition des grandes entreprises qui ont structuré la vie économique de Corbeil-Essonne. Ce nouveau maire alors se présente comme un capitaine d'industrie qui a fait fortune et qui, par son entregen, est en relation avec les élites du pays et du monde. Tout un récit a été construit autour de cet homme et de son pouvoir. 25 ans. Il apparaît comme le winner qui va pouvoir sauver la commune. Ce processus enferme les populations dans l'incapacité d'agir. Cette situation renforce des mécanismes de repli passif où ne demeurent que la plainte et la souffrance sociale. On espère que par la grâce d'un événement extérieur, d'un homme providentiel, les choses pourraient s'améliorer. Qu'est-ce que le clientélisme ? Je me rappelle un préfet, j'ai vécu beaucoup de préfets à Corbeil-Essonne en 25 ans, qui m'avait dit « Il y a un tel clientélisme à Corbeil-Essonne que vous pourriez, monsieur le conseiller départemental, à l'époque, en écrire un livre. » Le clientélisme, c'est un système d'échange, d'argent ou de service entre des individus disposant de ressources inégales. Il est important de bien comprendre cette dimension d'inégalité de ressources entre ces personnes. En politique, le clientélisme s'entend comme une faveur injustifiée accordée à une personne, souvent en échange de son vote. Ce n'est pas le cas qu'à Corbeil-Essonne. Le clientélisme politique fait partie de pratiques informelles et illégales qui sont largement considérées comme antidémocratiques parce qu'elles faussent le jeu des élections libres. Pour l'association Anticor, nous sommes plusieurs honnêtes membres ici, le clientélisme repose sur un échange entre le client, qui n'est donc plus un citoyen, et l'élu, pouvant être résumé de la manière suivante. C'est l'idée d'un pacte s'inscrivant dans la durée avec, d'un côté, un apport de voix, une aide militante, et de l'autre côté, un emploi, un service, un logement, de l'argent, sous diverses formes, comme par exemple des subventions aussi à des associations ou des marchés donnés à des entreprises. Le clientélisme, même s'il n'est pas moralement défendable, est au départ légal, mais il peut rapidement glisser vers la corruption, c'est-à-dire le fait de pervertir des personnes ou des institutions. Nous ne sommes alors plus dans un échange de faveurs contre des suffrages électoraux, mais dans un troc de décisions politiques contre de l'argent. Le clientélisme politique, qui est au départ un mode de fonctionnement, certes immoral, mais qui fonctionne malgré tout, se transforme alors en mode de dysfonctionnement de la Commune, car il constitue la négation de ce qu'ils font de la République et la démocratie. D'ailleurs, l'un des thèmes du débat où j'intervenais ce matin était le pacte républicain, qui est un beau débat de s'interroger ce que c'est. Quand le clientélisme, c'est la loi, il n'y a plus de pacte républicain. C'est la distinction publique-privée qui est ici en jeu. Il y a interférence entre un échange social de nature privée avec le domaine public. Il s'agit alors d'une forme de corruption ne relevant plus de l'échange économique, mais de l'échange social. À un moment donné, plus personne ne comprend ce qui est du domaine du financement public et du domaine des dons privés. Tout se mélange alors dans l'esprit des citoyens. La redistribution des richesses sous forme de services publics dans un esprit de justice sociale, les dons d'argent d'un homme riche, les avantages et passe-droits sans aucune règle. Dans notre ville, Corbeillessonne, en même temps que des dons et avantages de toutes sortes étaient octroyés, la politique de solidarité a été délaissée. Sachez qu'à notre arrivée, il n'existait, à Corbeillessonne, il y a un an et demi, aucun travailleur social salarié à la commune. Je ne parle pas d'un CCAS, je parle de travailleurs sociaux, reconnus en tant que tels. Dans une commune aussi pauvre, aucun travailleur social salarié. Le clientélisme et la corruption vont donc dans les deux sens et se tiennent l'un et l'autre. Le clientélisme pousse à la corruption et la corruption ensuite pousse au clientélisme. Une fois ce mécanisme mis en œuvre, vous avez un système, une organisation systémique dans lequel tout se tient, dans lequel le corrompu tient aussi le corrupteur. Ce système prospère le plus souvent dans les territoires où la pauvreté est importante. C'est le cas à Corbeillessonne. Quiconque 30% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté, on atteint 40, près de 50% dans certains quartiers de notre ville. Le système clientéliste se développe d'autant plus quand les communautés fragiles ont besoin d'aide pour s'insérer. Quand vous êtes projeté dans un monde que vous ne maîtrisez pas, le clientélisme est le système qui va vous tendre la main. Cela aide des cas individuels, mais pour l'intérêt général, c'est très grave. On est alors dans la paralysie des grands enjeux urbains, économiques et sociaux. Il n'existe plus de politique publique planifiée. Tout est laissé au coup par coup, au cas par cas, au laissé-faire des marchés et de la concurrence, avec au passage, encore une fois, des avantages induits et inexplicables. Comment, par exemple, a-t-on pu laisser la société Bouygues tartiner, comme j'ai souvent dit, autant de logements sur des hectares de notre ville sans lui imposer si peu de bâtiments publics ? Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans une délibération. Comment se fait-il que, par l'inaction, nous n'ayons pas imposé à Bouygues ainsi qu'aux Siasse, dans le quartier de la Papeterie, 4,5 millions de travaux oubliés concernant les aménagements des berges de l'Essonne ? Nous en ferons le détail tout à l'heure. Comment se fait-il, dans cette ville, que le prometteur, M. Jouiteau, ait pu construire autant de logements sans respecter les règles d'urbanisme qu'il obligeait à construire des parkings sur la rive droite, avec le dernier programme immobilier, ou sur le centre-ville, nous en avons déjà parlé dans cette salle ? Dans la même idée, il est troublant de constater que l'appurement du compte 1069 pour 1,49 million d'euros, qui aurait dû être fait depuis 1996, n'ait toujours pas été réalisé jusqu'à notre arrivée en juillet 2020. L'appurement aurait pu se faire au fil des ans pour lisser la charge financière. Comme rien n'a été fait pendant toutes ces années, cela va gréver notre budget à hauteur de 149 000 euros par an pour les 10 ans à venir. En règle générale, ce système est financé par les deniers publics. La spécificité de Corbeil-Esson est différente en cela. Certes, les deniers publics ont été utilisés dans l'attribution d'avantages divers, emplois, logements, subventions. Mais la puissance du système n'a été possible que par la richesse du maire de l'époque, Serge Dassault, 4e fortune française, 41e fortune mondiale. Le système de dons d'argent dans notre ville s'est même amplifié une fois que Serge Dassault a perdu son mandat de maire au profit de son successeur Jean-Pierre Bechter en 2009, celui que la juge du tribunal de Paris a qualifié d'homme de paille de Serge Dassault. Ce n'est pas moi qui le dit, mais les décisions de justice qui ont été rendues. Je cite la charge de Patrice Amard, représentant du parquet national financier. On n'a jamais vu en France une ville livrée à un tel degré de corruption et de décomposition civique. Serge Dassault, philanthrope victime de sa générosité, est une fable. Fin de citation. Le tribunal a ainsi prouvé que Serge Dassault avait déversé pas moins de 6,3 millions d'euros en 2009, 8,7 millions d'euros en 2010, cela alors qu'il n'était plus maire, cela rien que sur deux années. À un homme aussi riche et à son successeur, on ne va même pas réclamer d'habiter la ville. Ainsi, ces deux maires successifs vivront loin des réalités locales. Cela entraînera une méconnaissance manifeste des problèmes de notre ville vécu par la population et entraînera l'absence manifeste de stratégies ou d'actions revendicatives auprès des pouvoirs publics. Nous pouvons donner de nombreux exemples. L'état de la propreté dans notre ville, le RERD, le RERD. En 25 ans, aucune bataille dans cette ville pour que les Corveillais-Saunois se rendent à Paris de façon digne. Les tramways qui s'arrêtent tous avant Corveillais-Saun, les sites propres ou du laissé-faire auprès de l'État qui baisse sa contribution année après année de sa dotation globale de fonctionnement, notamment parce que, écoutez bien, depuis 2018, l'INSEE estime que notre population diminue. Franchement, quels citoyens impliqués dans notre commune peuvent-ils laisser croire une chose pareille ? Tous les indicateurs démographiques sont à la hausse. Depuis 2017, 1 169 nouveaux logements ont été construits. Nous avons eu un solde démographique de 4 218 personnes, différence entre les décès et les naissances. La Caisse primaire d'assurance maladie reconnaît à Corveillais-Saun 56 162 allocataires sur la ville. Et pourtant, cela s'est passé sans aucune réaction. Je n'ai quasiment pas loupé un conseil municipal pendant 25 ans aucune réaction, bataille politique sur cette question. Mais le dossier qui illustre, avant de parler de ce dossier, un petit mot quand même, nous avons été reçus, Sylvain Renard et le directeur de cabinet, au ministère, cette semaine, je ne sais plus comment on vit, cette semaine, pour discuter du nombre d'habitants, d'abord de la dotation globale de fonctionnement général, mais particulièrement du nombre d'habitants. Et des rendez-vous réguliers vont être pris entre le ministère et la ville de Corbeil-Essonne pour réétudier le nombre d'habitants de notre ville. Ce sont des millions d'euros pour les Corbeil-Essonnois qui sont en jeu. Le dossier qui illustre le mieux cet état de fait est celui qui concerne le protocole concernant l'ancien centre administratif que nous avons trouvé il y a un an en arrivant. Comment la commune a-t-elle pu donner congé au bailleur avant l'arrivée du terme ? Cela a conduit le bailleur à nous réclamer il y a un an 1,4 million d'euros au titre des loyers et 826.776 euros de travaux de remise en état de l'ancien Darblay, soit un total de 2.351.619 euros. Heureusement pour nous, elle est contribuable que notre recherche de règlement à l'amiable nous a amené à un accord transactionnel de seulement 300.000 euros. Ces 300.000 euros restent 300.000 euros de trop. Enfin, l'éloignement de nos prédécesseurs de la commune aura conduit 2 maires successifs à accepter sans agir l'état de délébrement, d'inadaptation et de vestusté du centre technique municipal. Croyez-nous, toutes les personnes extérieures à notre ville qui visitent le CTM n'en reviennent pas. Comment avoir pu accepter que nos ouvriers, nos agents, travaillent dans de telles conditions d'indignité qui nous imposent, et on le fera dans le mandat, de reconstruire un nouveau centre technique municipal ? Quelles ont été les conséquences de ce système sur la vie locale ? Ce système fonctionne tant que l'offre de services rendus est supérieure à la demande de services. Il peut même agir au départ comme un facteur d'intégration pour des personnes en difficulté. Mais très vite, cela s'est dit en ville. Cela s'apprend. L'offre d'avantages à attribuer devient alors largement inférieure à la demande. C'est là que commencent les problèmes. La violence s'accroît et la tension monte sur l'argument simple. Pourquoi lui ? Pourquoi lui un travail ? Pourquoi lui un logement ? Pourquoi lui de l'argent ? Pourquoi lui une subvention ? Et pas moi. En effet, ces avantages ne sont jamais des ouvertures de droits au nom de l'égalité républicaine. On ne s'adresse pas à un ayant droit ou à un locataire, allocataire. Nous ne sommes pas dans un contrat social d'égalité des droits. L'attribution de l'avantage est toujours arbitraire, sinon le système s'effondre. Dans une République, nous votons pour élire des personnes qui nous représentent au nom de notre vision de l'intérêt général, au nom des critères de justice qui sont les nôtres. Dans un contexte clientéliste, de fait, c'est le dirigeant, le maire en l'occurrence, qui décide seul de ce qui est juste. Cela se décline de la manière suivante. Parce que je le veux, toi et seulement toi, tu auras ce que tu me demandes. Le citoyen se transforme alors en client. Pour illustrer mon propos, je vous lis l'exemple suivant. Quand on connaît les sommes énormes d'argent qui ont été distribuées par Serge Dassault dans notre ville, on ne peut être qu'étonné qu'en 25 ans, 25 ans, aucun gymnase n'ait été construit sur la commune alors que celle-ci a augmenté sa population de 16 000 habitants. Sachez que nos services ont estimé, Michel Noaille peut-être y reviendra, que la remise aux normes de nos écoles publiques. J'ai bien dit juste la remise aux normes des écoles publiques de Corbeillessonne et non l'embellissement. Ce chiffre a 17 millions d'euros. 17 millions d'euros. À Corbeillessonne, c'est tout le patrimoine public qui est dégradé, si vous en doutez. Allez voir l'espace-ville ou la maison de quartier, je ne sais plus comment on dit, sur la rive droite de Corbeillessonne. Songez que nous n'avons pas depuis des années une piste d'athlétisme habilité, ni même un terrain de foot en synthétique dans une ville de 56 000 habitants. Tout ce qui est commun, qui crée du commun, qui a été laissé à l'abandon, l'argent et les avantages accordés ne l'ont jamais été au nom de l'intérêt général. Jamais. On ne s'y situe que dans l'échange personnalisé. Pour que ces échanges personnalisés puissent vivre et perdurer, on va s'employer à rendre la gestion des services publics la plus opaque possible. Nous ne sommes plus alors dans une société de droit car une société de droit vise à l'extension des droits. Elle ne connaît pas d'autre manière de créer du progrès contrairement à la fable néolibérale qui voudrait faire croire qu'une société se met en progrès quand elle dérégule, supprime et détruit du droit qu'elle assimile à des contraintes. Cela signifie que les décisions, même les plus simples, doivent être aléatoires, que les critères d'objectifs et les évaluations sont inexistants ou faussés. Je cite encore les propos de la présidente du tribunal de Paris. À Corbeil-Essone, les faits sont d'une particulière gravité s'agissant d'atteintes aux règles de la démocratie. Ils sont de nature à fortement dégrader la confiance des citoyens envers leurs élus et, au-delà, à discréditer le fonctionnement de la démocratie. Fin de citation de la présidente du tribunal de Paris. L'abstention constatée lors des dernières élections dans notre ville de 10 à 15 points supérieurs à la moyenne nationale donne raison aux propos de la présidente du tribunal. Quand moins de gens vont voter, il est alors beaucoup plus facile de fidéliser un tout petit nombre. Ce système ne vise pas au développement de la citoyenneté, bien au contraire. Dans une ville livrée au clientélisme dans laquelle l'intérêt général n'est plus respecté, les citoyens, pour comprendre leur situation et leur rapport social, ne peuvent plus s'en remettre au vote républicain. Il ne reste alors que l'allégeance aux gouvernants, aux puissants et à ceux qui participent à ce système. Je suis, pour ma part, abasourdi par le nombre de citoyens de la commune qui viennent me voir directement en me demandant des services, comme si les services municipaux n'existaient plus, comme si aucune règle commune n'existait, comme si toutes les lois et règlements étaient bidons. Cela a eu des conséquences concrètes dans l'organisation locale. Prenons l'exemple d'embauches clientélistes réalisées dans les services de la commune. Les personnes embauchées pour bons et loyaux services n'ont pas été embauchées pour leurs compétences, ni même pour développer une mission de service à la population. De bonne foi, elles ne vont pas comprendre ce qu'il leur est demandé. Cela va donc amener des dysfonctionnements chroniques dans le fonctionnement de très, très nombreux services de notre ville. La hiérarchie va y être systématiquement court-circuitée. N'oublions pas qu'à Corbeil-Esson, je vous le dis, je n'en reviens toujours pas, un directeur de service condamné pour avoir frappé son supérieur en la personne du directeur général des services, a été réintégré après une mise à pied durant laquelle la dite personne a conservé son traitement et un véhicule de fonction. En un an, nous avons mis à pied, licencié et révoqué ou révoqué quatre directeurs et chefs de service de la commune, notamment pour faits délictueux reconnus par la justice, menaces proférées auprès d'autres agents de la commune, utilisation de véhicules étrangères à l'intérêt du service et manque de probité. Un parmi eux vient d'être condamné à une peine de prison et a fait appel. Un autre est mis en examen pour infraction, d'extorsion en bandes organisées et associations de malfaiteurs. Un autre est même depuis écroué en prison. Il s'agit de quatre cadres de la commune. Sachez que de nombreux cadres ont été systématiquement victimes de menaces dès l'instant où ils demandaient simplement à des agents d'exercer la mission pour laquelle ils avaient été engagés. Tout cela s'est fait sans que jamais l'autorité politique ne sanctionne ceux qui avaient proféré ces menaces. Des personnes qui ont occupé des emplois fictifs avérés durant plusieurs années ont été systématiquement notées de manière élogieuse lors de leur évaluation annuelle. Le seul dont les ordres vont être écoutés n'est pas le chef de service mais ou le bienfaiteur ou ce représentant qui en général se garde bien de donner des ordres. Cette absence d'autorité hiérarchique va se traduire par l'absence improbable dans une ville de 50 000 habitants. L'absence de directeurs généraux adjoints que nous avons dû embaucher cette année. Aucun directeur général adjoint dans une ville de plus de 50 000 habitants. Cela n'existe nulle part en France. Ces embauches et créations de postes que nous avons dû faire ne sont pas des gadgets. Elles traduisent notre volonté déterminée de réinstaller à Corbeillessonne une administration aux commandes, c'est-à-dire d'éricter des règles communes pour tous, là où régnait auparavant le lien subjectif direct du politique sur des agents, soit par l'entremise de quelques élus, soit par le cabinet du maire. Dans ce contexte, le travail que réalisait ou non la personne embauchée n'était pas le problème. La personne était embauchée pour rendre service et non pour réaliser un travail au service de la population. Donc, au bout de 25 ans, cette ville ne fonctionne plus. face à cette situation, les collègues de travail honnêtes perdent espoir dans le fait que leur sérieux dans leur mission sera valorisé et pris en considération. Résultat, tout est tiré vers le bas. Comme nous l'a dit un de nos cadres, on désapprend alors à travailler. Et une fois qu'on a désappris à travailler, toutes les dérives sont possibles. J'en donne un exemple parmi d'autres car il est symbolique ces fameuses cartes d'essence. Nous en avons parlé lors de précédents conseils municipaux mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2019, avant notre arrivée, 174 877 litres d'essence ont été achetés. 4 813 transactions ont été réalisées. 220 cartes d'essence étaient en circulation parmi les agents pour 169 véhicules. En 2020, 153 693 litres ont été achetés. 6 246 transactions et le nombre de cartes a été réduit à 187 pour 159 véhicules. Au 30 septembre 2021, 91 381 litres d'essence ont été achetés. Le nombre de transactions est descendu à 1861 et nous avons réduit le nombre de cartes en circulation à 148 pour 148 véhicules. Question, en 2019, pouvait-on avoir 220 cartes d'essence pour 169 véhicules ? Nous savons que de l'essence était prise avec des cartes d'essence et revendue au marché noir. Un autre exemple concerne plusieurs logements de fonction octroyés sans titre à des agents ou à des membres de leur famille que nous sommes en train de régulariser un par un. Il faut savoir aussi que les soupçons de corruption sont telles à Corveille-Essonne que le procureur de la République, la procureure de la République, a dû, il y a quelques semaines, déléguer un chargé de mission à rien pour traiter des affaires internes de la commune, notamment après la disparition sans effraction de 400 feuillets d'État civil pouvant être revendus sur le marché étranger. Je ne m'attarde même pas sur les usurpations de signatures et sur des accusations de versement d'argent pour obtenir des papiers dans notre ville. Tout cela est actuellement entre les mains de la justice. Je cite encore, puisque je l'ai revue tout à l'heure en arrivant, cette fameuse improbable but de terre réalisée quelques semaines avant notre arrivée aux affaires à Corveille-Essonne. la justice enquête et nous savons que la ville de Corveille et des agents sont étroitement mêlés à cette affaire. Ce qui est plus grave, c'est que le clientélisme produit une division de l'espace selon une différence de distribution des largesses au sein d'un même territoire. On va donner à tel quartier créant des jalousies avec tel autre. On crée délibérément des séparations, des mises à l'écart, des rivalités. Ce n'est pas pour rien que les trois mairies annexes Tarteret, Mon Conseil et Moulin-Galant vont toutes être fermées ces dernières années. Ce n'est pas pour rien si toutes les associations d'amicales et de locataires vont disparaître. Tout ce qui touche à la vie sociale, à la vie de quartier, à la rencontre entre les habitants va être systématiquement démantelé. Dans ces quartiers, des stratégies vont alors être mises en œuvre pour bénéficier aussi de la manne financière et des avantages. Les rixes interquartiers sont elles aussi en partie le fruit de ce système. Si éduquer, c'est transmettre des normes et des valeurs, interrogeons-nous sur les normes et les valeurs qui ont été transmises à nos jeunes pendant 25 ans. Un jeune qui a 25 ans aujourd'hui à Corbeil-Essonne n'a connu que ce mode de fonctionnement, que ce système. Prenons la mesure du travail d'éducation que nous allons devoir réaliser. Former des citoyens, cela consiste à abolir la distance entre leur compréhension du monde et leur capacité à agir sur ce monde, sur leur propre vie, sur leur propre devenir, individuellement et collectivement. Quand cette croyance s'éteint, quand on délègue ça à d'autres qui sont forcément tous pourris et bons à rien, s'éteint aussi la République. L'exemple donné à nos jeunes durant 25 ans d'une ville dans laquelle tout peut s'acheter, tout peut se monnayer est terrible. Cela aura conduit à des actes délictueux et criminels qui auront amené plusieurs d'entre eux malheureusement en prison. Conclusion. Il était indispensable que j'opère ce détour théorique pour que l'on comprenne l'état de la situation que nous vivons à Corbeil-Essonne. Notre ville, j'ai pu sincèrement le mesurer ce matin dans un congrès national, n'est pas une ville comme les autres. Ce système qui a duré 25 ans a eu un fort ancrage dans toute la ville mais aussi au sein des services municipaux. Nous en gardons encore aujourd'hui les marques, les séquelles et mettrons de nombreuses années pour nous en défaire. Nous devrons à l'avenir faire d'énormes efforts pour mettre en œuvre davantage de transparence, d'égalité, bref, tout ce qui vide le clientélisme de ces moyens d'action. C'est pourquoi je veux saluer le courage des agents de la commune qui ont résisté à ce système et ont continué de mener leur travail dans un esprit de service public. Si, par exemple, certains cadres ont pu être licenciés, révoqués, c'est que des agents de cette commune menacés ont eu le courage, parce qu'il faut être sacrément courageux, de faire des mains courantes ou de porter plainte. sans ces fonctionnaires intègres et honnêtes, au service de la population, ces éducateurs de toutes sortes qui se sont consacrés à leur vocation, ces ouvriers désireux de faire du bel ouvrage, la structure de notre ville se serait effondrée. Je le dis avec d'autant plus d'émotion que parmi ces agents, nombreux sont ceux qui sont en catégorie C, les moins bien rémunérés de la commune, c'est-à-dire avec des salaires très très modestes. J'aimerais tout spécialement rendre hommage à l'un d'entre eux, qui n'est malheureusement plus parmi nous aujourd'hui, l'ancien directeur général des services, monsieur Daniel Arnaud. Sans le courage de ceux et celles qui ont résisté aux menaces, aux intimidations de toutes sortes et aux violences en osant porter plainte ou en déposant des mains courantes, souvent au péril de leur intégrité physique et psychologique, nous n'aurions jamais pu opérer, je l'ai dit, certains licenciements qui nous ont débarrassés de personnes néfastes pour la commune, qu'ils et elles en soient remerciés en notre nom. Nous ne sommes pas des juges, mais des élus du peuple, des citoyens et des militants politiques. C'est à ce titre que je me suis permis de faire cette présentation au nom de tous les collègues de la majorité. Nous avons été élus pour gouverner la ville selon une vision de l'intérêt général, c'est-à-dire selon une vision de ce qui nous semble être juste. La justice n'existe pas sans son nombre, l'injustice. Nous considérons que la politique et le système mis en œuvre durant 25 ans étaient des plus injustes et qu'elle aura conduit à un chaos certain pour reprendre les propos de la présidente du tribunal de Paris. plus que des dix fonctionnements. C'est donc une autre conception de la justice et de l'action publique que nous voulions présenter ce soir. La justice se veut être du côté de l'affirmation de la vie, qu'elle soit vie biologique ou vie sociale, de la protection du vivant qui résiste à son écrasement et du développement de la pensée. En présentant ce rapport ce soir dans l'enceinte du Conseil municipal, nous osons pour les années à venir. Une expérience puissante et je l'espère mature du débat démocratique. Voilà, je vous remercie. Monsieur Breton, vous levez la main. Je demande le droit de pouvoir vous répondre quand même par rapport à tout ce que vous venez de nous dire. Rassurez-vous, ce sera moins long. Dans notre mail du 26 septembre dernier, je vous demandais de bien vouloir porter à notre connaissance les informations liées à la note concernant le premier point de l'ordre du jour concernant votre présentation de l'héritage de l'ancienne majorité municipale. A ce jour et malgré le courrier et le mail que nous avons adressé, nous sommes toujours dans l'attente des informations demandées. Devons-nous considérer cette situation comme du mépris ou un acte délibéré de votre part pour nous empêcher de préparer notre réponse. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le mot démocratie dans vos propos et nous aurions aimé qu'il soit appliqué également à notre égard en nous faisant parvenir ces informations. Comme vous l'avez précisé, je l'avais mis dans ma question. Avez-vous mandaté un cabinet d'audit ? Vous avez dit que ce n'était pas la peine, non ? Donc, vous avez été en même temps juge et parti de cette présentation. Avez-vous lu le blanc-seing de notre gestion délivrée par la Chambre régionale des comptes un an avant votre élection ? Je ne sais pas. Vous préférez effectivement être juge et parti pour tenter de faire de la politique politicienne que nous-mêmes et les corbeilles essonnoirs au jeton. Ces méthodes que vous réappliquez relèvent au grand jour non seulement de votre inaction mais aussi d'une impossibilité à gérer les dossiers cruciaux. Chaque semaine, Corbeille-Esson et ses habitants voient son lot d'insécurité et de violences augmenter aussi bien dans les faits que dans les niveaux de violences et ce malgré le travail remarquable effectué par les policiers municipaux et nationaux. Chaque semaine, Corbeille-Esson et ses habitants voient les dépôts sauvages et l'insalubrité se développer et ce malgré le nombreux efforts de nos agents communaux qui travaillent sans relarge dans des convictions difficiles et dégradées. D'ailleurs, sur ce point qu'est devenu la ligne budgétaire que nous avons laissé pour commencer à construire le nouveau CTM. Chaque semaine, Corbeille-Esson et ses habitants voient malheureusement un lot de squatteurs de plus en plus nombreux s'installer dans les propriétés privées allant même jusqu'à relouer les biens qu'ils squattent. L'héritage que nous légons, M. le maire, à nos concitoyens, ce sont plus de 70 réalisations dans ce que vous venez de présenter. Nous, Corbeille-Esson au cœur, nous ne nous reconnaissons pas. La rénovation urbaine des quartiers, mon conseil, les tartarelles à nacelles pour plus de 500 millions d'euros. 16 écoles réhabilitées ou reconstruites pour 69 millions d'euros. La maison de quartier de l'Hermitage, la construction et la réhabilitation des crèches, les galopins, le petit pousset, le nouveau centre administratif que vous n'avez tant décrié, mais que vous occupez maintenant en permanence et de manière exclusive. La maison des associations, qui est quand même un tissu aussi de rencontres sociales, des associations. Le théâtre, la MJC, la rénovation de la médiathèque, la réhabilitation du stade nautique, le palais des sports. 60 routes pour un montant de 5 millions d'euros dont la fontaine au rond-point et le boulevard John Kennedy. Dans le domaine de la culture, le festival du jazz, l'œil urbain, la mise en place de la police municipale, 157 caméras de vidéosurveillance. D'ailleurs, le dispositif a été souligné lors de la venue de Gérard Collomb qui s'est félicité du dispositif installé. Et puis, le développement économique industriel de la ville, le marché frais, marque avenue, XFAB, le data center qui va amener des recettes importantes en matière de taxes professionnelles. Et vous, de votre côté, quel est votre bilan ? Puisque là, vous avez effectivement balayé en 25 ans le bilan précédent, mais en le caricaturant, puisque, avec ce que je viens d'énumérer, c'est quand même des choses qu'on peut remarquer sur la ville quand on se balade concrètement. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Une guinguette, une plage urbaine, une augmentation outrancière de vos indemnités d'élus ? Alors, plutôt que de faire croire à nos concitoyens et à travers des manœuvres politiques dépassées, de faire croire que notre ville serait mal gérée, il faudrait peut-être, vous aussi, pouvoir faire un bilan concret de votre année de mandat et montrer ce qui a réellement été réalisé sur la ville, puisque, effectivement, ce que vous nous avez dit ce soir, vous nous les avez déjà présentés la dernière fois et vous n'avez passé des années et des années à décrier ce que vous venez de dire qui est maintenant entre les mains de la justice, donc qui ne concerne plus nos concitoyens. Nos concitoyens attendent des actes et des réalisations sur la ville de Corbeil-Essone, notamment le nouveau collège, le nouveau... Qu'est-ce qu'on avait dit ? CETM. Le nouveau CETM, toutes les nouvelles constructions, les nouveaux projets qui devraient sortir de terre et, pour l'instant, on ne voit rien venir. Voilà. Merci, M. le maire. Merci. M. Raymond ? Mme Garcia, prêt ? Oui, M. le maire, quel long discours ce soir, digne presque de Fidel Castro. J'allais vous dire... J'allais vous dire tout ça pour ça. M. le maire, je vous ai bien écouté ce soir. Depuis le début de votre mandat, vous nous promettiez des révélations fracassantes sur l'ancien mandat de Jean-Pierre Bechter. Vous savez très bien que j'ai été, depuis votre arrivée, sans concession sur la gestion de l'ancienne équipe, tant financière que sur leur méthode de gouvernance. Et que je partage, en partie, certaines de vos constatations. Néanmoins, ce soir, M. le maire, j'ai l'impression que c'est une montagne qui accouche d'une souris. Vous nous apportez quasiment rien, de nouveau, par rapport à ce que l'on savait déjà et, surtout, une question que tout le monde se pose. Avez-vous de véritables preuves pour étayer ce que vous avancez ? Si oui, et c'est toute la question, comptez-vous rapidement saisir le procureur de la République, et je vous soutiendrai dans cette démarche, ou, comme je le crains, s'agit-il encore une fois, comme vous en avez l'habitude, d'un effet de manche renforcé par un gros coup de communication, comme vous savez si bien le faire ? J'attends une réponse de votre part. Merci. Madame Garcia. Monsieur le maire, je rejoins un petit peu mes collègues. Tout cela pour ça. On a attendu 15 mois pour une logorée. Vous vous êtes fait plaisir, vous avez développé pendant fort longtemps une idéologie, mais rien de concret. Et nous, ce que nous voulions, c'était des preuves. Vous pouvez toujours nous dire, mais ce qu'on veut, ce sont des preuves tangibles et des actes. Pour l'instant, là, nous n'avons rien. Et pour l'instant, votre bilan n'est pas porteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes là, en train d'essayer de minimiser les problèmes de sécurité, quand on vous lit, par exemple, dans le monde, avec les aspects sociaux, mais il n'empêche que sur la ville, à l'heure actuelle, la ville est en état d'insécurité. En état d'insécurité, sur différents quartiers, en fait, sur la plupart des quartiers. Donc, ce que moi, je voudrais dire, c'est que vous avez fort mal agi. Vous ne nous avez même pas donné ce document, afin que nous puissions en avoir connaissance et pouvoir vraiment argumenter point par point. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il est vide. Il est vide de preuves. Donc, on attend. On verra bien. Et nous allons vous demander un droit de réponse au cours du prochain Conseil municipal avec un document que j'espère vous allez nous communiquer et sur lequel nous allons pouvoir argumenter point par point. Merci, M. le maire. Merci. Maxime Podelac. Bonsoir aux personnes que je n'ai pas saluées. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les adjoints. Bonsoir, les élus de l'opposition. Bonsoir, tout le monde. puisque là, c'est l'heure de bilan. Moi, il y a une chose que je vois que tu as oublié de nous dire, M. le maire. C'est ce que je regrette, c'est finalement, j'ai toujours ce sentiment qui est l'ancienne majorité. Alors, je ne vise pas que l'ancien maire. Je ne vise pas que... Je ne sais plus parmi vous qui était ou qui n'y était pas. Et ce que je regrette, c'est surtout le manque d'ambition. Moi, sur ma délégation, la Seine, il n'y a que la baignade en Seine et encore, ça, c'est un projet de l'agglo. Donc, à part ça, quand le maire, maintenant, il a tellement de projets sur la Seine que parfois, il oublie même de m'en parler. Et d'un côté, que je vois qu'avant, il n'y avait aucun projet. Donc, voilà, c'est un peu le grand écart. Et c'est une chose que je regrette. Et puis aussi, je voulais parler des indemnités, le coup des pétitions, parce que les élus ont vu leurs indemnités augmenter. Si les élus d'opposition, ils ne sont pas contents d'avoir des indemnités, ils peuvent m'en passer une partie. Ça m'évitera d'aller à Paris. Je vous remercie. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Alors, ensuite, Samira. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, j'ai bien entendu tout ce qui s'est dit et j'ai envie de vous dire stop. Stop, parce que les corbeillissonneux en ont ras-le-bol de la politique politicienne. Avec des conseils municipaux qui débutent de cette manière, comment voulez-vous lutter contre l'abstention qui mine notre démocratie ? Comment ? Laissez le passé au passé et travaillons le futur. Et parce que le futur s'écrit au présent, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que Corbeillissonne est déjà relégué au second plan. Preuve en est, ce document que je tiens à la disposition de tout le monde, qui s'appelle la carte des projets majeurs de Grand Paris Sud. Et ce document que vous avez distribué, qui a été distribué lors du forum des associations et bien, la deuxième ville de l'Essonne ne dispose visiblement d'aucun projet majeur inscrit. Je rappelle, c'est la carte des projets majeurs de Grand Paris Sud. Dans cette carte, vous pouvez retrouver la ville de Réau. 1 777 habitants qui y figurent. Comment cela est possible ? Où est passé Corbeillissonne ? Alors, faire la fête, c'est bien, mais permettre aux Corbeillissonneux de vivre mieux, plus décemment, avec dignité, c'est mieux. La conscience politique, monsieur le maire, c'est défendre les intérêts de notre ville. Où étiez-vous hier pour les défendre face à l'application d'une nouvelle taxe lors du Conseil communautaire de Grand Paris Sud ? Cette taxe qui s'appliquera dès 2022 sur la taxe foncière des habitants corbeillissonneux et corbeillissonneuses. La conscience politique, monsieur Pirriou, c'est défendre les intérêts de Corbeillissonne et des corbeillissonneux et corbeillissonneuses. Très bien, merci. Fadila Chourfi. Oui, monsieur le maire, je voulais un peu apporter et essayer de répondre quand même à ce que vous venez de dire pour vous dire que quand même, le passé n'est peut-être pas important, mais tout de même. Corbeillissonne, avant notre arrivée au pouvoir du point de vue de la politique sociale, c'est près de 30% des habitants vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Pour vous donner une indication, on est à 44% à Grigny. c'est un indice de développement humain qui est un des plus bas de l'Essonne, voire d'ailleurs de la région Île-de-France. On sait très bien que les inégalités sociales vont déterminer des inégalités territoriales. Ce sont des poches d'habitat indigne dans plusieurs quartiers, vous le savez pertinemment, de la ville, et on connaît les conséquences de l'habitat indigne sur la santé des populations. A l'heure actuelle, on s'interroge toujours pour savoir comment vous avez pris à bras le corps cette question. C'est une des villes où l'espérance de vie, que ce soit, et je parle bien à la veille de notre arrivée, n'est-ce pas, à la nouvelle municipalité, c'est une des villes où l'espérance de vie, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, pour le coup, là, il y a égalité, est la plus basse. Ce sont des familles monoparentales en nombre, des personnes âgées isolées. Qu'a fait la ville de Corbeil-Essonne ? Qu'avait fait l'ancienne majorité et son CCAS ? Il a fallu attendre 2017, j'ai le document si vous souhaitez le voir, pour que le CCAS fasse ce qu'on appelle une analyse des besoins sociaux. Pour rappel, je le dis aux gens qui nous écoutent, cette analyse des besoins sociaux, qui est un diagnostic des besoins de l'ensemble de la population, c'est une obligation depuis plusieurs années. Mais, bon, on a attendu 2017, mais ça a été fait. Bon, est-ce que l'ancienne majorité en a tiré des conséquences ? Manifestement, non. on a constaté une augmentation des personnes âgées isolées, est-ce que pour autant ça infléchit la politique de l'ancienne municipalité à l'égard des seniors ? Non. Est-ce qu'on a adhéré à un clic comme le font la plupart des grandes villes de cette taille alors qu'on connaît l'importance des questions de vieillissement ? Non. On a du mal alors qu'on a un service dédié à percevoir ce qui est fait en faveur des personnes handicapées. Je parle avant notre arrivée. On a du mal à percevoir ce que vous avez fait pour lutter contre la pauvreté, pour lutter sur les problématiques de nos concitoyens donc qui vivent de plus en plus, qui ont de plus en plus de difficultés et pas seulement d'ailleurs les sans-abri. Pas d'épicerie, sociale depuis 2015. Des jardins familiaux en déshérence sans critères d'attribution précis et par ailleurs parce que je me souviens de ce que vous nous avez dit en conseil municipal vous nous avez reproché de faire trop de social. Néanmoins et vous venez de parler de sécurité la question par exemple des sans-abri à Corbeil-Essen c'est une question inquiétante que vous n'avez jamais pris à bras-le-corps. Nous l'avons fait nous avons travaillé avec les associations nous avons essayé de comprendre ce phénomène et nous avons notamment créé un centre d'accueil pour ces sans-abri. Sachant que la rue elle est difficulté sociale on le sait pertinemment sauf si vous voulez nier la réalité ou alors vous êtes en effet dans une forme de néolibéralisme qui ignore purement et simplement les questions et la solidarité bien que ça soit quand même le rôle du maire et du CCS que la rue et les difficultés sociales peuvent générer des problématiques de santé mentale peuvent générer aussi des comportements dangereux donc vous devriez nous remercier d'avoir durant cette période accueilli des personnes sans-abri qu'a fait l'ancienne majorité qui nous reproche de faire trop de social d'ailleurs je ne sais pas moi je trouve qu'on n'en fait pas assez est-ce qu'on a renforcé la professionnalisation des services je ne reviens pas sur ce qui a été dit on a un CCS dans une ville de plus de 50 000 habitants nous n'avons nulle part de travailleurs sociaux dans cette commune voilà je vous laisse regarder donc la définition de ce qu'est un travailleur social est-ce qu'on a conventionné comme le veut la loi entre la ville et le CCS ça c'est juste une exigence légale non on ne l'a pas fait donc il a fallu qu'on arrive au pouvoir pour le faire est-ce qu'on d'un point de vue financier d'ailleurs est-ce qu'on a défendu le financement intégral puisque vous savez que le département nous sous-traite certaines questions comme l'accompagnement des bénéficiaires du RSA est-ce que l'ancienne majorité dont il me semble que monsieur Bechter et madame Varin étaient conseillers départementaux dans la majorité donc dans un exécutif ont-ils négocié ont-ils discuté pour que le transfert de compétences du département à la commune soit intégralement compensé la réponse est non je vous donne les chiffres quand vous voulez donc en dépit de tout ça est-ce qu'on a créé d'ailleurs une direction du développement social non alors certes nous sommes au pouvoir mais vous comprendrez qu'avec ce passif c'est quand même néanmoins un peu compliqué d'agir je passe d'ailleurs sur quelques irrégularités néanmoins bah écoutez en dépit de ça en un an on est assez fier d'avoir adapté les aides aux familles en difficulté on est assez fier de vous annoncer un projet d'épicerie sociale qui va bientôt voir le jour on a créé une délégation égalité hommes-femmes qu'a fait l'ancienne municipalité sur cette question et sur la question des violences enfin voilà moi je suis désolé je pense quand même que c'est un petit peu facile de de nous renvoyer notre inaction entre guillemets sur 15 mois quand je vois ce que vous avez fait ou pas fait sur 25 ans merci 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 Fadila Frédéric Piau monsieur le maire merci bonsoir à tous alors je vais je vais apporter des petites informations techniques dans un premier temps puisque manifestement on il y en a ici qui connaissent pas trop le 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 mode de construction d'un projet construire un projet c'est long ça peut prendre entre 2 et 5 ans des fois plus plus le projet est grand plus ça prend du temps voilà donc écoutez moi je m'occupe des travaux travaux bâtiments travaux voirie et je peux vous dire que malheureusement j'ai pas trouvé beaucoup de projets j'aurais bien voulu ne pas être d'accord avec les projets mais encore faut-il qu'il puisse y en avoir des projets aucun projet de rénovation d'école aucun projet de construction de nouvel équipement public notamment d'école en accompagnement de l'augmentation des populations voilà il y avait juste le CTM qui était en en sourdine puisqu'on voilà il y avait la faisabilité qui était terminée et rien derrière donc moi des projets je les cherche et les grands projets encore plus peut-être que dans 3 ou 4 ans on sera dans le livret montré par Samira Ketfi et on pourra avoir des grands projets mais des grands projets qui soient solides construits concertés voilà alors je dirais que j'ai quelques exemples concrets de ce qu'on a trouvé mais depuis un an dans certains services on pense les plaies on rebouche les trous on essaye de retrouver du fonctionnement de la normalité on s'organise donc oui ça prend un petit peu de temps parce que la gestion humaine et technique parfois c'est long mais si on ne fait pas cette base minimum on n'ira nulle part donc oui on prend le temps de restructurer de programmer et de faire les choses correctement alors je donne un exemple encore sur un domaine qui a été particulièrement oublié je pense à la mise en accessibilité des bâtiments voilà donc la ville avait signé en 2016 un agenda d'accessibilité programmée avec des engagements sur neuf années de réaliser des travaux auprès de la préfecture attention avec des sommes prévues pour chaque année que je n'ai pas retrouvées dans le plan pluriannuel d'investissement c'est très pratique et qui alors la première année 2016 ça a été fait voilà ça ça a été réalisé 2017 déjà il n'y a eu que trois projets sur quatre 2018 deux projets sur cinq 2019 quatre projets sur six ou sept et alors 2020 c'est là c'est l'inverse il y a deux projets sur dix voilà donc écoutez c'est difficile c'est difficile de trouver une situation comme ça c'est une obligation réglementaire là je ne sais pas comment on va faire c'est à dire qu'on va être obligé de prioriser budgétairement des choses pour rattraper ce qui n'a pas été fait parce qu'il y a eu des coupes sombres budgétaires qui vont nous contraindre longtemps alors oui pendant longtemps on va malheureusement souffrir un petit peu de tout ce qui s'est passé de tout ce qui est qui a été enlevé priorisé mis de côté voilà et qui sont des choses au service des habitants voilà je vous remercie merci Elsa bonsoir à tous je voudrais répondre mais peut-être plus particulièrement à monsieur Breton puis on vous voit vous agiter avec les précédents bilans mais ce que disait Fred c'est qu'il n'y avait pas de projet dans les tuyaux on parle pas des réalisations mais bien des projets dans les tuyaux et puis vous nous parliez donc de 70 réalisations mais j'ai envie de vous répondre à quoi bon créer à quoi bon construire si c'est pour mal entretenir ce qui a été construit ou les équipements précédents vous étiez plus particulièrement adjoint à la jeunesse et à l'enfance est-ce qu'il est nécessaire de vous parler de l'état des maisons de quartier de l'état de certaines écoles et quand je vous parle de l'état je vous parle du manque d'entretien bien sûr des sols des murs des plafonds des problématiques de consommation énergétique mais aussi tout simplement juste de gouttières qui n'ont pas été entretenues y compris dans les nouveaux bâtiments par mivorisation et qui font qu'il y a des infiltrations d'eau dans une dizaine des dizaines je ne sais pas combien Fred peut-être des vingtaines de bâtiments de la ville juste parce que les gouttières n'ont pas été entretenues donc ma question c'est à quoi bon construire si c'est pour mal entretenir derrière et laisser des enfants dans des situations je vous citerai Théodore Steg je vous citerai l'école Joliot-Curie ou encore la vôtre tout simplement donc c'était très concis j'avais juste ça à dire mais quand on parle de dignité il faut aussi regarder il faut savoir regarder derrière soi en tout cas merci Hervé je vais vous parler d'insécurité ça vous étonnera pas ce que j'aime dans la droite dans ce pays c'est qu'elle est fidèle en elle-même c'est pas ironique c'est vrai de tout temps la droite en fait le problème qu'elle propose à nos habitants c'est de lui faire peur Oyez Oyez braves gens un vilain islamo-gauche-diste est arrivé au pouvoir soyez terrifiés l'insécurité va remonter alors est-ce que l'insécurité est remontée depuis un an ah bah je vais vous étonner oui et vous avez raison l'insécurité est remontée en même temps sans surprise parce qu'avec la baisse constatée en 2020 ça pouvait pas être retournant mais cette baisse a été effectuée grâce à qui aux politiques de droite non grâce au Covid-19 donc on va comparer ce qui est comparable on va comparer l'année 2021 avec l'année 2019 par contre l'insécurité elle a continué à baisser en 2021 par rapport à 2019 c'est pas moi qui le dis ce sont les chiffres j'invente rien non non je parle des chiffres de Corbeil bien entendu je continue le ressenti des habitants pareil lui il est loin d'être aussi négatif que vous l'affirmez et on vous le prouvera dans très peu de temps alors oui oui mais écoutez moi il n'y a aucun souci ça sera une réponse chiffrée donc ça veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes bien entendu ça veut dire qu'on a aussi une marge de manœuvre mais cette marge de manœuvre on va la combler on fera mieux chaque année on va augmenter les effectifs de l'APM ou plutôt on va continuer et augmenter les effectifs de l'APM on va moderniser le service de la police municipale on va réfléchir et voir j'espère créer une brigade verte on va redynamiser le CLSPD qui était totalement à l'abandon bref on va faire de cette ville une ville où il fera bon vivre Merci Hervé Michel Noaille Oui bonsoir plusieurs d'entre vous élus de l'opposition avaient dit tout ça pour ça et tout ça pour ça de votre part malheureusement il m'étonne pas mais il me déçoit mais il me confirme en même temps certaines choses vous auriez sans doute aimé des faits plus nombreux des morts dans les tiroirs et ainsi de suite des agressions mais tout ça c'est déjà dans le domaine public on n'est pas revenu dessus la justice s'en est saisie vous êtes manifestement déçus au regard des faits rappelés par monsieur le maire qui sont pourtant graves qui touchent à l'action publique et je trouve que votre déception elle souligne gravement de la part de vous élus de la république la sous-estimation des méfaits du système qui a existé pendant 25 ans dans les têtes dans les pratiques dans les comportements cette déception qui est la vôtre et bien elle illustre finalement je pense nos différences de conception dans ce qu'est la vie publique et la fonction d'élu elle confirme tous nos désaccords après et je voudrais juste dire une dernière chose j'ai été plusieurs fois candidat aux élections j'étais enseignant et combien de fois ai-je été traité de clochard de clochard par certains membres bien en vue de votre camp maintenant la deuxième chose c'est sur l'incapacité dont nous ferions preuve je vais prendre juste trois exemples incapacité vous l'avez eu pendant trois ans lorsque l'école la montagne d'église a été rénovée et que vous n'avez pas pu pas su pas voulu retirer les LGECO au mépris de la sécurité des enfants et des personnels LGECO qui empêchait les pompiers d'accéder à l'école en cas d'incendie ou d'incident et quand nous sommes arrivés en juillet 2020 la première chose que nous avons dû régler c'était de retirer ces LGECO et en quelques semaines cela a été réalisé ce que vous vous n'avez pas réussi à faire ou pas voulu faire au mépris de la sécurité pendant trois ans et j'annonce ce soir que la fin des travaux c'est-à-dire le jardin pédagogique la cour de récréation et le dépôt de minutes seront réalisés durant les congés de Toussaint et quelques semaines qui leur feront suite première incapacité de votre part première capacité de la nôtre deuxième chose incapacité la cité nous sommes la seule ville de France à avoir vu sa cité éducative élargie alors qu'avec vous elle ne concernait que les tartarets et vous imaginez bien évidemment ce que cela peut provoquer comme sentiment d'incompréhension ou d'injustice de la part des autres quartiers relevant de la politique de la ville et bien nous nous avons obtenu que les trois quartiers politiques de la ville fassent partie aujourd'hui de la cité éducative et puissent profiter des budgets et des projets que nous conconstruisons ensemble avec une ville qui prend toute sa place dans le pilotage de la cité éducative incapacité dernier exemple que j'ai déjà abordé en conseil municipal en 2003 l'adjointe aux affaires scolaires de l'époque madame Rosemarie Porlier rédigeait un dossier qui soulignait l'importance d'un cinquième collège en 2018 monsieur Bechter maire dans la presse en conseil municipal se réjouissait de se voir accordé par le conseil départemental la construction d'un cinquième collège oui ça répond à des besoins quand nous sommes arrivés en juillet 2020 quand j'ai demandé au service s'il y avait une réponse faites préparer à un courrier de monsieur le président du conseil départemental qui demandait dites nous où nous allons pouvoir construire le cinquième collège rien n'était engagé rien n'était engagé et en quelques semaines en travaillant avec les services en travaillant avec les principaux de collège en travaillant avec l'inspectrice de l'éducation nationale nous avons identifié le lieu le plus à même de répondre aux besoins des élèves et de leur scolarisation voilà donc trois exemples d'incapacité de votre part et de capacité d'autre part mais le plus grave je crois c'est ce que j'ai dit en premier votre insatisfaction est à la mesure je pense de nos désaccords profonds sur ce qu'est la vie publique et ce qu'est la fonction d'élu je voudrais terminer en disant que je veux rendre hommage comme l'a fait monsieur le maire aux agents du service de la dasco que l'on dit service scolaire parce que certains ont subi des pressions inacceptables et des violences de la part de personnes dont on a pu enfin se séparer de personnes qui étaient dans les dans les services et qui ont menacé qui ont fait pression qui ont suivi ces agents qui jusqu'au bout ont défendu par leur action l'honneur du service public et je veux ce soir vraiment leur rendre hommage de leur courage de leur dignité de leurs compétences merci merci Michel alors Martine prière à Jacques Francis et monsieur Bell oui bonsoir je commencerai par saluer tout ce que vous vienne de dire mes collègues parce que ce sont des démonstrations édifiantes que oui nous avons un bilan au bout d'un an celui qui me frappe le plus de bilan c'est que oui nous avons dit stop nous avons réellement dit stop puisqu'on est passé selon moi de la voyoucratie à la démocratie en faisant tout ce que le maire a cité avec courage et avec responsabilité nous avons mis fin à ce qui se passait par exemple dans ce conseil municipal moi aussi j'ai assisté à beaucoup de conseils municipaux j'ai été aussi élu d'opposition avec certains ici et moi je me rappelle des scènes terribles où la police était obligée de venir avec les chiens pour empêcher les voyous de nous faire vivre la voyoucratie je me rappelle parfaitement de ces jeunes qui sautaient par dessus la table pour venir dire à monsieur Dassault donne nous ton code de carte bleue je me souviens très très bien de quand il arrêtait le chronomètre pour nous empêcher de parler je me souviens de cette ambiance hyper tendue qui faisait qu'il fallait avoir du courage pour venir assister au conseil municipal et j'en profite pour dire à quel point le maire actuel Bruno Piriot a été lui aussi d'un courage exemplaire et ça moi je ne l'oublierai jamais et à ce titre là je pense qu'on se doit de le respecter doublement j'en reviens au conseil municipal et je compare ce que nous avons aujourd'hui nous avons tous la parole nous nous exprimons tous avec respect et avec bienveillance ce n'était pas le cas des conseils municipaux que j'ai vécu sous les autres mandatures aucun d'entre vous ne parlait si ce n'est au moment où il avait sa délibération à lire il la lisait qui votait et c'était comme si quelqu'un tirait les fils on votait comme ça et le maire n'attendait même pas de savoir qui s'abstenait ou qui était contre c'est ça le bilan pour moi le plus important c'est celui d'avoir ramené la démocratie le calme et la cohérence et de la réflexion partagée Bruno Pirriou notre maire parle souvent de l'intelligence collective mais il a su il a su faire en sorte de fédérer tout cela autour de cette table parmi nous nous venons d'horizons tous très très différents contrairement à ce qui se passait avant dans votre mandature il y avait ceux qui étaient de ce parti là et tout était partagé tout était enfin partagé j'ose espérer tandis qu'ici nous sommes faits d'individus qui n'avons pas que la générosité plus ça va moi je suis émerveillée de comment les élus avec qui je passe beaucoup de temps qui ont une réflexion et une maturité que vous devriez nous envier je voudrais quand même revenir sur certains points qui ont été dits jusqu'à maintenant vous nous avez dit que rien ne se voyait vous retenez ordure je ne sais plus ce que vous avez dit encombrant ça 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 à vos yeux ça n'a pas changé mais en réalité ça a changé monsieur monsieur Jacques aurait dû dire le nombre d'épaves qui ont été enlevées parce que ça dès qu'il y a des épaves dès qu'on a le message on se le transmet entre nous les épaves partent dès qu'il y a un problème d'espace vert Sylvie Dayani est prévenue et ça fonctionne c'est ça qui est important aussi ça ne se voit pas mais c'est la capacité qu'on a à partager les informations et à chercher ensemble des solutions si vous voyez nos bureaux municipaux moi je sais que vos bureaux municipaux étaient houleux mais pas parce que ça se discutait pas parce que ça débattait mais parce que ça se disait des horreurs nos bureaux municipaux et je pense que ça durera jusqu'au bout sont des lieux de démocratie et de respect je vais revenir sur la santé parce que ça ne se voit pas peut-être mais sur la santé à ce jour nous avons vacciné 74 380 personnes 33 380 personnes ont reçu leur schéma vaccinal complet et on a vacciné 2500 enfants ceci n'aurait pas pu se faire si nous n'avions pas la confiance des agents et c'est Cécile Chilingué qui a organisé tout ça est quelqu'un d'admirable je peux vous le dire parce qu'elle a elle a fait toutes ces choses-là vous ne le voyez pas mais sur son temps elle rappelle des gens à 22h pour leur dire vous êtes positionnés à un rendez-vous on le sait tous tout le monde a salué l'accueil dans le centre de vaccination vous ne le voyez pas mais il y a réellement un contrat local de santé qui est mis en place et qui a été fait dans l'objectif que le parcours du patient que les corbeilles puissent se faire soigner on va faire un gros travail effectivement pour faire en sorte de ne plus cliver ni le public ni le privé mais bien des professionnels de santé au service des corbeilles vous ne le voyez pas je le vois bien et la dernière chose c'est que ça rejoint ce qu'a dit Fadila Chourfi nous mettons en place pour la première fois un contrat local de santé mentale parce que effectivement dans une ville où il y a 30% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté où il y a des gens qui vont Maxime l'a dit qui vont à Paris qui se tapent le RER qui se tapent des bouchons toute la journée ça provoque des troubles psychologiques et même voire psychiatriques c'est pas pour rien que les séances de psychologie de thérapie soient remboursées à hauteur de 8 séances c'est un signe donc notre ville vous ne l'avez pas vue mais oui notre ville est en train de remonter je ne parlerai pas de GPS et de GMAPI parce que quelqu'un d'autre en parlera sans doute tout à l'heure mais bien sûr que la ville est en train de reprendre sa place bien sûr et j'y insiste et j'en suis fier merci à toi Martine donc Jacques Picard chers collègues stop a dit Samira Ketfi stop stop mais stop à quoi stop au fait de dire une bonne fois pour toutes et pour l'histoire qu'il y avait et vous en étiez votre corps complice un système violent terrorisant persécutant quelquefois stop stop à constater et évidemment que vous n'avez parlé non qu'il y avait un cas de fiche je vous ai écouté avec attention vous pouvez m'écouter aussi de la même manière qu'il y avait dans cette ville nous avions un slogan qui était de dire avant les élections en face de salaire il y a un travail en face de travail il y a un salaire alors oui un certain nombre d'emplois était pour le moins inactif dans cette commune un certain nombre d'évaluations ont été faites et malheureusement c'est presque un front des critères publics sur des gens qu'on ne connaissait pas alors oui un système existait qui a amené un rapport au travail dans l'administration que nous sommes lentement en train de reconstruire comme celui d'un rapport au travail dans une immigration publique avec des compétences au bon endroit un sens de l'effort et un rapport au travail mais tout ça nécessite parce que beaucoup trop d'emplois ont été issus du clientélisme donc avec des gens qui sont avec des compétences faibles dans des secteurs ils ne peuvent pas travailler ils ne peuvent pas donner au service public nous avons un bateau à redresser et ça prend des mois et des années nous avions une expression qui était de dire la ville n'était plus tenue plus tenue alors citons quelques exemples tout de même de cette ville qui n'était plus tenue au sens où la barre n'était plus tenue et l'équipe n'était plus en capacité votre équipe de faire le minimum de ce qu'il fallait pour assurer la vie d'un service public manifestement la question de la population et des ressources de la ville ont été totalement mis de côté nous sommes aujourd'hui et ça dure depuis des années puisque la question du recensement avait été déjà mis sur la table dans la fin des années 90 donc oui les ressources de la ville le rapport à l'agglomération la question du nombre d'habitants tout cela n'a pas été travaillé n'a pas été combattu par l'ancienne équipe je ne parlerai pas du RER monsieur le maire en a parlé sur lequel la ville a été totalement absente des récentes réformes c'est absolument scandaleux je ne parlerai pas aussi je dirais deux mots quand même des réunions familiaux disons-le ils n'étaient plus tenus ils n'étaient plus gérés il y avait une marge qui s'installait dans les différents terrains de la prostitution qui s'y installait de la sous-location de bâtiments tout cela pendant deux ans ou trois ans sourions quand même avec les ors parce que j'y étais avec toi je crois Bruno en 97 au moment où Serge Dassault et son équipe à l'époque dit ce n'est pas nos métiers un centre de vacances communales où des générations et des générations ont été à la neige ce n'est pas nos métiers et donc on va concéder on va concéder et 25 ans après nous revient comme un joli cadeau le fait que cette affaire n'est toujours pas terminée qu'à la concession a été faite à des gens qui étaient incapables de la tenir et qu'elle a coûté des sous et des sous et des sous à la ville et qu'aujourd'hui en tout cas nous n'avons pas un équipement qui est aux normes nous allons hériter très probablement d'une bombe avec les ors pas tenu pas tenu effectivement parlons ce qui m'est cher de la vie internationale mais tout ce qui était les relations de la ville de Corbeil-Esson avec différents pays d'Europe a été abandonné qu'est-ce qui reste ? Sindelfingen pour le reste tout est en jachère c'est inutile la vie internationale ça ne sert pas ça ne nécessite pas une volonté politique des actes politiques d'une ville pour qu'elle soit en rapport avec le monde parlons de la sous-qualification effrénée de l'administration en termes de développement durable elle n'est pour rien il n'y avait pas les embauches nécessaires pour pouvoir assumer aujourd'hui et réaliser ce qui doit être réalisé en termes de plan climat en termes de transition écologique par contre on fait de la communication sur une marianne d'or du développement durable mais sur le fond rien parlons quand même deux minutes des PPP des partenariats publics privés que Serge Dassault avait défendu pour l'hôpital il a fallu que le premier ministre de l'époque c'est bien la seule fois que je lui citerai Manuel Valls négocie un accord dont on ne connaît pas le détail pour sortir d'un PPP qui était absolument scandaleux pour l'hôpital vous avez construit deux écoles en partenariat public-privé il faudra qu'un jour on sorte une note technique extrêmement précise sur ce qu'a coûté cette affaire ce qu'a coûté cette affaire ce qu'a coûté le CTM à l'époque le CTM le centre administratif réalisé en PPP alors pour terminer je voudrais citer le procès parce qu'on peut citer un procès qui a condamné en première instance les phrases du procureur de la présidente du tribunal ont été extrêmement fortes sur la dégradation du rapport à l'action publique alors moi je vous dis chers collègues de l'opposition qui avaient été à un moment ou à un autre tous des conseillers municipaux de ce système parce qu'il y a système il y avait système je ne vous demande pas personnellement de mettre un genou en terre ce que je vous demanderais c'est simplement de baisser la tête et de dire nous avons cautionné un système indéfendable qui a détruit le rapport à l'action publique de Corbeil et Sonne pendant un quart de siècle merci merci Jacques bravo je partage Francis bonsoir alors moi je suis je suis content d'être là moi je suis content d'être élu pourquoi je suis je suis arrivé comme ça parce que je voulais deux choses parce que moi aussi j'aime les faits comme vous je voulais rétablir la démocratie et puis j'avais envie d'agir au lieu de râler de manifester comme un gauchiste a priori alors la démocratie pour moi c'est rétablé c'est un fait il y a eu un jugement moi j'aurais préféré que l'argent donné pour acheter des voix soit utilisé pour un futur CTM mais bon c'est pas possible et puis j'avais envie d'agir alors bon en un an avec le Covid prendre l'ampleur des dossiers de la fonction découvrir les services retrouver une administration recruter des cadres je trouve que franchement on s'en sort pas mal je vous dirais on fera le bilan à la fin du mandat après faut pas se leurrer le challenge il est grand c'est quand même notre question à nous c'est comment faire mieux avec un budget constant et les dettes c'est à dire que nous on s'est engagé à pas augmenter les impôts et quand on voit l'état financier de la ville ça fait un peu flipper après en ce qui me concerne ma partie le CTM quand j'ai dit aux agents du CTM qu'on allait construire un nouveau CTM ils m'ont rigolé au nez ça fait 20 ans qu'on leur promet un nouveau CTM et quand on voit l'état du CTM de notre ville je trouve que c'est pas respecté des agents de la catégorie C c'est inadmissible et en plus ça n'améliore pas le quotidien de la ville après ça me fait juste franchement rigoler vous voulez qu'on en fasse ça en un an c'est ça mais ça veut dire que vous avez jamais construit un dossier construit un CTM en un an monter un budget avec 100 DST etc je crois que je crois que c'était moi le néophyte dans tout ça voilà bon voilà ce que j'avais à dire je voudrais juste aussi rajouter un truc moi j'ai un profond respect et je respecte énormément les élus tous les gens à la mairie qui ont lutté depuis 25 ans contre ce système et qui nous ont ouvert le chemin à nous les néophytes parce que moi je me considère comme un néophyte mais tous ces néophytes là c'est à dire je veux dire peut-être la moitié des élus peut-être un peu près on apprend vite et même même si certains sont pardon même si certains ne sont que de simples ténanciers de bar voilà merci merci Francis Jean-François Bell oui écoutez je vous ai tous bien écouté je crois monsieur le maire le lendemain du conseil municipal du 6 ou 8 juillet 2020 où vous nous avez annoncé pique-pendre sur l'ancienne majorité pique-pendre sur la gestion administrative de l'ancienne majorité que vous nous avez dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir que vous lanciez ces fameuses audits pour analyser la gestion municipale et mettre en exergue toutes les irrégularités les illégalités les actes de corruption les actes délictueux commis par le maire les élus les fonctionnaires les employés municipaux voire par les gens qui avaient bénéficié des largesses de cet ensemble de de personnes allaient être épluchés audités et faire l'objet d'un rapport très précis qui serait qui ferait l'objet de délivrance en justice le cas échéant c'est bien ce que vous avez dit le lendemain de ce conseil je vous ai écrit au nom de mon groupe en vous disant que si que nous étions tout à fait d'accord sur la notion d'audit que c'était nécessaire et que si de telles choses étaient avérées avérées je répète avérées nous nous porterions partie civile aux côtés de la ville pour aller en justice et punir ceux qui devaient être punis qu'est-ce que je constate aujourd'hui c'est que ce que vous nous annoncez comme le résultat d'un audit n'est plus qu'un rapport que ce rapport n'est pas écrit en tout cas je ne pense pas à moins que vous nous communiquiez ce document nous l'attendons et que cette présentation en tout cas que vous en avez faite c'est pour moi je pense que c'est pour l'ensemble des personnes qui sont ici avant tout un annoncé un énoncé de votre opinion sur l'antépénultième maire sur le précédent maire sur la politique qui a été menée pendant 25 ans néolibérale soi-disant je ne l'ai pas vraiment remarqué et sur ce que vous appelez le clientélisme sur l'homme prévidentiel qui était Serge Dassault sur un certain nombre de choses et d'ailleurs vous manifestez cette notion de clientélisme par des subventions aux associations des marchés accordés à des entreprises une absence de travailleurs sociaux pourquoi je ne comprends pas où sont les travailleurs sociaux de la ville mais les travailleurs sociaux de la ville sont au CCAS ça a toujours été ça a toujours été comme ça et ça a toujours et ce sera probablement comme ça demain par le non-appurement de quelques comptes donc le fameux 1069 qui est en cours d'appurement ou qui est en démarrage d'appurement dans la plupart des communes de France par le fait qu'on ne soit pas enfin qu'on n'ait pas obtenu de gain de cause sur le RERD par le fait que l'INSEE refuse depuis une décennie de recalculer la population de Corbeil-Essen etc et puis vous dites que vous êtes extrêmement étonné de recevoir des gens qui viennent vous dire vous demandez un avantage vous demandez un logement vous demandez une subvention etc or qu'est-ce que nous constatons depuis le début de votre mandat et bien c'est que il y a un certain nombre d'associations qui reçoivent des subventions et nous sommes en droit de penser nous l'exprimons parfois que ces augmentations de subventions ou ces créations de subventions pour de nouvelles associations créées depuis 2020 sont curieuses et puis nous trouvons quand nous écoutons la population car nous écoutons la population nous sommes en concertation avec la population et bien nous entendons dire qu'on se demande pourquoi telle ou telle personne reçoit des logements alors que nous nous n'en recevons pas c'est ce que nous entendons de certaines personnes dans la population nous entendons aussi des associations qui nous disent mais pourquoi nous ne recevons pas la subvention que nous espérions alors que telle autre association ou telle nouvelle association reçoit une subvention etc etc bref et je ne reviendrai pas tout de suite sur la question du procès qui nous a opposé en annulation d'élection auprès du tribunal d'instance puis du tribunal administratif pardon puis du conseil d'état mais nous rappelons que l'ensemble des griefs qui vous était reproché dans ces deux affaires dans cette affaire qui est passée dans les deux tribunaux était précisément que vous aviez usé de moyens particuliers pendant l'élection municipale de 2020 et que ces moyens pouvaient être qualifiés d'achat de voix alors tout ce que vous avez raconté j'entendais j'écoutais puis je me disais mais tiens tout ce que monsieur Pirriou raconte pourrait s'appliquer à monsieur Pirriou finalement clientélisme achat de voix etc donc ça tout ça c'est une affaire d'opinion monsieur Pirriou et c'est une affaire d'opinion tant que tout cela n'est pas démontré alors je répète ce que j'ai dit si vous me démontrez si vous nous démontrez dans votre rapport qu'il y a des raisons d'accuser donc un certain nombre de personnes du maire au comment dire au préposé administratif en passant par certains élus faites-le il y a ce qu'on appelle en France un article qui s'appelle l'article 40 qui vous fait obligation qui fait obligation aux élus et qui fait obligation à chaque administratif de la ville de dénoncer au procureur de la République tout acte délictueux constaté je l'attends et si vous le faites nous vous approuverons c'est normal bien sûr si c'est avéré et nous vous soutiendrons il n'y a pas de problème malheureusement tout cela ne semble pas en tout cas à moins que le rapport que vous nous communiquerez j'ai bien compris cela vous allez nous le communiquer monsieur Piriot non non mais le communiquer par écrit non j'entends je voudrais une communication par écrit vous comprendrez bien vous comprendrez bien que on n'a pas d'écrit sur toutes les autres délibérations on va pouvoir discuter facilement parce qu'on a un écrit là on n'a pas d'écrit c'est verbal alors vous avez bien sûr quelques notes sous les yeux je ne sais pas si vous nous les transmettrez donc voilà en l'état actuel des choses je vous répète ce que nous avions dit au lendemain du conseil de 2020 nous sommes toujours disposés à vous accompagner si vous avez si vous décidez d'aller en justice sur un certain nombre de problèmes avérés néanmoins à l'heure qu'il est je n'ai compris dans votre rapport qu'il n'y avait qu'une seule chose qu'avait saisie le procureur de la république c'est qu'il faisait une enquête sur la disparition de feuillets administratifs qui pouvaient être utilisés à l'étranger pour obtenir certains avantages c'est la seule chose qui si j'ai bien compris fait partie enfin fait l'objet d'une d'une inquiétude et d'une procédure du procureur de la république alors voilà monsieur Nouaïde vous avez parlé d'insatisfaction des élus de l'opposition je crois qu'elle est claire et je crois que cette insatisfaction elle va déborder largement sur la population qui elle aussi ne comprendra certainement pas où vous voulez en venir dans tout cela en dehors d'exprimer votre opinion sur les personnages qui ont gouverné cette ville et d'exprimer votre opinion finalement somme toute celle que vous aviez exprimée pendant la campagne électorale et de la réaffirmer ce soir on le comprend parfaitement non monsieur Picard non nous ne baisserons pas la tête nous n'avons aucune raison de baisser la tête ou les yeux mais qu'est-ce que c'est que cette façon de voir les choses il n'en est pas question et et nous n'avons rien en tout cas à nous reprocher et nous le croyons dur comme fer les emplois que vous considérez avoir été engagés pour des motifs de comment dire de complaisance et bien nous allons voir on entend beaucoup parler aussi en communiquant avec les services avec les agents qui veulent bien nous parler encore qui n'ont pas trop peur en l'occurrence et bien nous entendons parler d'embauche nous entendons parler de curieuses embauches on l'a évoqué j'attends toujours la plainte en diffamation de monsieur Bourges au sujet des emplois que j'ai qualifiés de complaisance et en tout cas d'amico d'un certain nombre d'employés de cadres de la ville nouvellement arrivés voilà nous les attendons nous attendons cette plainte et nous attendons donc le rapport que vous ne manquerez pas monsieur Périou je suis sûr de nous communiquer je vous remercie merci on va bientôt finir parce qu'après il y a tous les points du conseil il reste donc Sophia Assa Rénal et puis il y aura un mot de conclusion et je voulais juste compléter quand même une chose oui j'ai donc aussi écouté l'ensemble des conseillers et adjoints qui ont parlé c'était très intéressant simplement là aussi je n'ai pas vu de mise en cause quelconque je n'ai vu encore une fois que des opinions sur le fait que les projets que l'ancienne majorité avait ne vous convenaient pas et que les projets que vous vous souhaitiez mettre en oeuvre vous convenaient tout ceci n'a absolument rien d'extraordinaire ça me paraît tout à fait normal et qui plus est tout à fait légitime ça n'a rien à voir avec le résultat d'un audit tel que nous estimions devoir pouvoir constater à la suite de la publication de ce rapport merci merci allez Sophia alors je reviens à la politique logement que vous exerciez lors de votre précédent mandat j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait pour les corbeilles et saunois je vous donne des exemples des gens qui dormaient dans leur voiture qui dormaient dehors des familles entières qui travaillaient qui étaient en CDI qui n'ont jamais obtenu de logement quand on a pris leur dossier c'était des dossiers qui dataient de 10 ans voire 11 ans de demande de logement vous parliez de c'est des demandes qui datent comme je disais de plus de 10 ans parfois 15 à 20 ans quand en Ile-de-France la moyenne est de 3 ans le système clientélisme était bien instauré à ce moment là je vous donne juste un petit exemple lors de notre arrivée au premier conseil municipal au mois de juillet on a fait on a passé une délibre sur l'octroi de garantie pour des logements qui ont été attribués avant notre arrivée avant notre arrivée je dis alors qu'en principe ça doit d'abord passer par le conseil municipal avant d'être attribué je vous parle de la rue de Paris les logements de mille et une vie habitat ce n'est pas clientéliste là nous en tout cas nous allons mettre en place le système de cotation pour que tous les corbeilles saunois puissent avoir leur chance on va instaurer une commission communale de logement pour la transparence nous travaillons sur une charte logement pour améliorer l'habitat pour les corbeilles saunois pour améliorer leur cadre de vie voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire merci Assa Ducouré et Réna d'après bonsoir à tous alors moi je reviens sur le quartier des Tarterêts dont je suis la référence la référente pardon nous avons retrouvé un parc nous avons retrouvé un parc sale délabré avec un mobilier en très mauvais état infesté de rats tout près de l'école de monsieur Breton êtes-vous satisfait monsieur Breton de ce parc moi non quelle déception surtout en cette période de confinement quand on sait que le quartier quand on sait que le quartier des Tarterêts est le quartier le plus pauvre de l'agglomération quand on sait que ces habitants de ce quartier n'ont pas le privilège d'avoir un jardin quand on sait que ces enfants n'ont pas le privilège d'avoir un jardin il était pour moi nécessaire que ce parc soit en bon état et ce n'était pas le cas et je suis profondément attristée quand je vois cette centaine de gamins jouer sur le stade synthétique de tremplin foot c'est un stade d'ancienne génération qui dégage un produit toxique et chimique nocif pour la santé des enfants cela n'a pas été une priorité pour l'ancienne majorité nous avons également avec Oumar travaillé avec le bailleur mille et une vie parce qu'on a constaté l'état des haules d'immeubles des haules d'immeubles des ascenseurs en mauvais état il y avait même des fuites dans certains halls d'entrée aux 4 rues Auguste Renoir vous savez ce qui nous aurait torqué le bailleur calmez-vous calmez-vous on n'a pas l'habitude de travailler comme ça l'ancienne majorité nous avait donné le mot d'ordre de ne rien faire vous trouvez ça normal ? donc les quartiers avec l'ancienne majorité ont été sacrifiés merci à ça tu peux fermer ton micro merci à toi allez Renal et Oscar puis après je vous proposerai deux mots de conclusion et on passe à l'ordre du jour oui bonsoir à toutes et à tous bon c'est assez j'étais un peu sidéré par vos réactions mais finalement je commence à je finis par en avoir l'habitude un certain déni de votre part ça devient un peu trop récurrent du coup si je prends la parole ce soir c'est pas tant pour répondre à tout ce que vous avez pu annoncer en réaction plutôt pour apporter des éléments sur la situation qui concerne la place du sport à Corbeil-Essonne et ce qu'on a retrouvé en arrivant ça tombe bien le conseil municipal est retransmis donc on a des personnes qui peuvent suivre dorénavant dorénavant pardon tous nos échanges alors sur la place du sport je vais prendre un exemple pour aller pour pas m'étendre de trop les équipements sportifs qui ont commencé à être abordés aucune construction de gymnase en 25 ans ça a été dit beau bilan on pourrait même un petit peu dire que c'est même pire que ça puisque certains équipements ont même été transférés à l'agglo le palais des sports le stade nautique en soi c'est pas véritablement un problème notamment quand on parle du stade nautique puisque c'est une compétence qui peut tout à fait s'entendre dans la gestion de la communauté d'agglomération étant donné que de nombreuses piscines sont sous leur sous leur férule néanmoins pour ça il aurait fallu encore prendre part au débat de la communauté d'agglomération ce qui n'a pas été le cas précédemment vous parlez de rénovation du stade nautique et du palais des sports ce sont des telles de si belles rénovations que le palais des sports c'est pas fini et qu'on a passé des délibérations pendant les conseils communautaires pour continuer cette rénovation qui n'est pas effective et qui n'est pas non plus la plus appréciée des usagers je pense notamment à la permutation des salles de boxe en remplacement de la salle de danse et de l'utilisation de la salle annexe qui a été décidée sous votre ancienne majorité je n'épilope pas là-dessus du coup je reviens sur les gymnases de la ville seulement 6 gymnases peut-être que vous avez fait le choix de ne pas en construire pour bien les entretenir et bien non pas de rénovation pas d'en... pardon quelques rénovations je vais y revenir un entretien qui n'est pas digne des agents qui pouvaient y être puisque sur l'ensemble de la ville sur ces 6 gymnases nous n'avons même pas la moitié de lessiveuses nous n'avons même pas 3 lessiveuses sur l'ensemble de la ville donc pas de lessiveuses dans chaque gymnase ce qui veut dire que les agents qui sont en place dans ces équipements sportifs et à qui je tire vraiment mon chapeau sont obligés de trouver de faire marcher le système D pour nettoyer et accueillir dans des situations dignes les usagers qui viennent les scolaires les associations sportives etc donc voilà le service rendu s'il est de qualité c'est grâce aux agents du service des sports pas grâce au matériel qui aurait pu être investi au niveau des budgets donc tout comme le CTM et ce qui a été dit précédemment ça en dit long sur le mépris que vous avez à l'égard de ces agents que vous avez pu avoir le reste est à l'avenant la piste d'athlétisme pareil que mes collègues ou que ce qu'a dit Frédéric Piau pas de projet dans les tuyaux même si c'est une c'est un serpent de mer la piste d'athlétisme doit être rénovée depuis de nombreuses années on est arrivé aucun dossier au niveau des services techniques donc il a fallu qu'on lance cette chose ce dossier là et qu'on l'intègre au plan pluriannuel d'investissement ce qui ne veut pas dire qu'on est au bout de nos peines je n'épilogue pas là non plus petite anecdote simplement sur la piste d'athlétisme on a été sollicité cet été un petit peu avant au début de l'été pour accueillir une délégation d'athlètes africains qui prenait part aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans la foulée ils souhaitaient trouver un lieu d'entraînement d'hébergement de restauration donc on y a répondu favorablement ça donnait une bonne image de la ville et ça permettait de travailler sur des projets en partenariat avec les écoles de la ville ça rentrait complètement dans l'orientation politique génération 2024 dans la perspective des Jeux Olympiques bon il n'a pas fallu longtemps pour que la délégation africaine avec tous les échanges se rende compte que la piste d'athlétisme ne pouvait pas être un lieu adéquat d'entraînement ils sont venus sur place on a eu un message dans les 10 minutes pour nous dire bon on est désolé mais ça ne va pas être possible il y a des fissures il n'y a plus de piste c'est plus une piste donc on a du boulot là-dessus terrain de foot synthétique Assa Doucouré en a parlé c'est plus un terrain de foot synthétique c'est une moquette donc là il y a eu urgence heureusement que l'ANRU est là puisqu'on va pouvoir l'intégrer dans le cadre de l'ANRU ça n'avait pas été fait précédemment je reviendrai sur le cadre de l'ANRU dans quelques instants de la même façon j'aurais pu parler du rafistolage effectué sur les terrains de tennis peut-être que des personnes ici auraient pu en parler également terrain de tennis extérieur qui ont été rénovées entre guillemets il y a quelques années les fissures sont réapparues puisque la rénovation qui a été effectuée n'en est pas une et donc là aussi il reste un gros chantier à effectuer la livraison du gymnase Jean Massé qui lui a été rénovée avec des terrains de basket latéraux qui sont situés à deux mètres des murs la pratique du basket ça ne se fait pas dans ces conditions il n'y a pas besoin d'être très expert pour le savoir ça aurait pu être signalé au moment de la livraison du gymnase pas de skate park pas de street workout je m'arrête là juste avec l'exemple de l'ANRU nous avons tellement de gymnases dans cette ville que vous aviez même imaginé en détruire un je ne vous remercie pas merci Renal Oscar et puis on va arrêter oui merci évidemment je prends la parole après beaucoup de monde donc j'ai quand même moi je suis quand même surpris enfin on ne peut pas attendre que ça de vos réactions moi je ne me rends pas compte comment vous pouvez dire qu'il n'y a que ça alors qu'on parle de clientélisme de corruption d'un état grave là on est en train de vous décrire un état de ce qu'on trouve d'une ville ravagée d'une ville à l'image des gymnases mais ce n'est pas que les gymnases les écoles moi je suis par exemple responsable à l'école je suis Léon Cassé Léon Cassé école du centre-ville c'est une école c'est un état catastrophique des gens m'écrivent pour me dire comment je peux mettre mon gamin là-dedans voilà la ville que vous nous avez laissée une des choses qui est difficile pour nous aujourd'hui c'est de devoir assumer vos 25 ans de mandat parce qu'en fait aujourd'hui bien sûr ça fait un an qu'on est là et on nous dit mais alors elle est pourrie cette école on dit on y travaille on n'a que ça à dire parce que vous nous avez laissé une ville dans un état de délabrement total je vais prendre un exemple parce que voilà vu que je parle aussi je vais parler un peu de ma délégation sur les cultures sur les fêtes bon bien sûr vous dites que faire la fête ça sert à rien ben c'est pas ce que pensent les gens moi je suis désolé je pense que faire la fête c'est ce qui rassemble c'est ce qui unit les gens c'est ce qui fait c'est ce qui fait faire du vivre ensemble c'est ce qui crée du lien bien sûr c'était sûrement pas ce que vous aviez envie de promouvoir mais quand on pense à des structures prestigieuses des structures on va parler du conservatoire conservatoire Claude Debussy donc voilà on a des professeurs qui font un très beau travail on a un bâtiment qui est dans un état qui est dans un état lamentable il est en train de tomber en morceaux on peut rien faire on peut rien faire parce que on n'a pas les capacités de rénover ce genre de de bâtiment on avait une salle aujourd'hui on a donné pour par exemple les répétitions d'orchestre qui n'étaient pas possibles dans l'ancien bâtiment dans une salle parce que bien sûr Bouygues n'avait pas construit de bâtiment mais ils avaient quand même construit il y avait quand même un bâtiment qui était vide depuis 4 ans avec un gardien mais qui était vide qui est à la papeterie donc bien sûr il y a tout à réfléchir il y avait un projet de médiathèque qui n'avait jamais réussi à avoir le jour qui n'était sûrement pas très pertinent de la vie de tous notamment de la directrice de la médiathèque mais voilà voilà comment on retrouve la ville le projet d'établissement du conservatoire juste un petit détail il date de 1997 du siècle dernier on a un établissement d'enseignement un établissement de qualité d'excellence qui a un projet d'établissement qui date du siècle dernier enfin il faut se rendre compte c'est à dire que vous êtes arrivé vous avez fait un projet et après plus rien donc j'imagine je ne me souviens pas ce que c'était en 95 dans les premières années du mandat certainement il y a eu des choses qui ont changé assez rapidement et après plus rien 25 ans pour en arriver là pour arriver à devoir nous maintenant assumer vos politiques qui ont été quand même catastrophiques on peut dire moi en tout cas je le dis comme ça parce que vraiment je le pense et quand je dois tous les jours rencontrer des citoyens et que je dois justifier que désolé ça ça va pas être tout de suite ça on va pas pouvoir tout de suite on va pas pouvoir tout de suite parce qu'évidemment vu qu'il faut attaquer tous les fronts en même temps vu que vous avez enfin on est dans l'incapacité de répondre concrètement aux demandes donc voilà je voulais quand même enfin voilà dire ces choses parce que quand vous dites que le clientélisme la corruption tout ça il n'y a que ça mais c'est énorme vous vous rendez pas compte dans aucune ville on l'a dit dans aucune ville en France il y a des choses comme ça c'est comme si c'était pas grave enfin c'est une blague j'espère vous pouvez pas réagir comme ça c'est comme si ils étaient pas graves alors que on a eu des jugements on a des appels aujourd'hui des gens en appels des responsables très haut responsable de la ville ancien l'ancien maire qui en appels mais qui est condamné en première instance et en appels et c'est pas grave enfin voilà on comprend tout le monde comprendra bien pourquoi on en est là aujourd'hui si pendant 25 ans vous avez cru que ça c'était pas grave ben voilà où on en est merci écoutez on va arrêter là parce que non mais vous pourrez madame Garcia réintervenir sur d'autres sujets ben alors allez-y comme quoi la démocratie ça a du bon non moi ce que je voulais simplement dire c'est que vous pouvez toujours trouver une action insuffisante c'est votre droit de l'exprimer de le dire vous étiez dans l'opposition vous avez été suffisamment véhément quand vous étiez dans l'opposition vous avez maintenant les rênes en main mais il y a quand même quelques réalités on ne peut pas tout tout de suite quelle que soit la majorité il ne vous a pas échappé que Corbeil-Essen est une ville qui n'est pas une ville riche et où des dotations de l'état n'ont cessé de diminuer et il faut faire des choix donc on aurait certainement voulu rénover tous les gymnases rénover etc mais à un moment donné il faut faire des choix et c'est le moment le plus difficile en politique parce que justement c'est là où il faut savoir dire non éventuellement donc vous pouvez toujours en effet prendre l'exemple qui fait que oh vous n'avez pas fait ça oui peut-être en effet mais parce qu'il faut à un moment donné choisir et que tout n'est pas possible très bien merci écoutez on avait pris un engagement je vais conclure sur ce point c'était de dire notre sentiment sur effectivement l'état de la ville que nous avions trouvé on a attendu un an il y a eu aussi le confinement comme l'a dit justement Francis et d'autres élus beaucoup d'élus qui à l'image des citoyens se sont lancés dans la vie politique courageusement et exercer la responsabilité de cette deuxième ville du département deuxième ville de l'agglomération qu'est Corbeil-Essen et j'espère qu'on arrivera à prouver que nous sommes 56 000 habitants et ce sera autant de recettes financières supplémentaires je crois que ce soir effectivement je considère que on en a parlé entre nous d'ailleurs vous êtes 11 élus de l'opposition personnellement j'ai attendu il y a eu cette campagne électorale des listes vous étiez sur trois listes différentes et certaines critiques prononcées par vous-même Jean-François Bell très lourdes parfois à la hauteur de ce qu'on a dit ce soir de l'équipe dans laquelle vous avez été élus depuis 2001 ça fait 20 ans que vous avez été dans la majorité Jean-François Bell et vous étiez tellement critiques vous aussi que vous avez fait une liste Jean-Luc Rémont mes radjoints de Serge Dassault non mais oui voilà et on s'est dit moi je me suis dit voilà peut-être qu'il y aura des choses à faire ensemble parce que nous pouvions peut-être partager l'état de gravité dans laquelle était cette vide qui vous a poussé tous les deux d'ailleurs Jean-François Bell et Jean-Luc Rémont à faire de votre côté une liste le débat ce soir me montre que vous êtes dans notre opposition vous êtes notre opposition et j'en prends acte j'en prends acte c'est à dire que le débat de ce soir a montré effectivement vous parlez d'opinion Jean-François nous avons deux opinions très différentes vous les onze et nous de ce que c'est la démocratie et la république comme l'ont dit beaucoup de mes collègues il s'agit pas tant d'ailleurs de on n'est pas au bout d'un an de mandat dans un jeu de compter les points c'est pas ça le sujet vous verrez il y aura des élections municipales et d'ailleurs vous n'avez pas été au bout Jean-François de toute l'information vous avez fait un recours contre l'annulation des élections municipales au tribunal administratif vous l'avez perdu vous avez attaqué au conseil d'état et vous venez de perdre c'est une information ça voilà donc nous en avons ensemble plus rien ne peut empêcher que pendant 5 ans nous allons nous gérer cette ville et vous être dans l'opposition le bilan moi je me lancerai pas dans compter les points il y a tellement de sujets que nous avons ouverts quand bien même Oscar a raison tellement de choses qu'on aimerait faire tout de suite et qu'il va falloir choisir rien que sur le sport Renal a raison Assa et d'autres sont hyper attachés au terrain synthétique et ils ont raison pour que nos enfants et les jeunes dans les quartiers jouent au foot on doit être une des rares villes de 56 000 habitants en France à ne pas avoir un terrain synthétique et bien digne de ce nom il y a ça mais il y a tous les engagements sur l'aviron il y a donc la piste d'athlétisme d'athlétisme les terrains synthétiques il y a tout ce qu'on a à faire c'est énorme il va bien falloir choisir ce qu'on a mis dans un un PPI et bien notre débat n'est pas celui-là vous verrez d'ailleurs je vous invite parce que vous dites votre intérêt j'étais surpris de voir aucun d'entre vous par exemple la semaine dernière à mon conseil 120 personnes 120 personnes aucun élu d'entre vous parce que en un an vous verrez nous avons réussi à proposer aux habitants on le fera avec eux c'est une vraie concertation un tout nouveau centre commercial dans le coeur du quartier de mon conseil en un an en un an et d'ailleurs par des applaudissements la totalité des présents ont validé la perspective d'en finir avec cette zone qui est le centre commercial j'ai pas peur de dire ça ce parking tout plein de trous un commerce sur deux etc on va proposer un projet digne du premier quartier de Corbeil-Esson qui est devenu mon conseil donc le débat je peux dérouler la liste comme ça des travaux des chantiers que nous faisons je vous le dis d'ailleurs monsieur Jean-Luc Raymond s'inquiétait de savoir si on avait l'autorité d'un préfet ce matin la ministre de la ville Nadia Haï m'a confirmé qu'elle allait revenir dans les semaines qui venaient essayer de rallonger encore les moyens pour la politique de la ville la cité éducative etc elle m'a confirmé qu'elle allait revenir je le redis l'ANRU avec Oumar Assa et tous les élus qui sont à la tête de cette deuxième rénovation des Tarterêts nous allons obtenir ce que nous voulons je le dis ce soir vous vouliez raser un gymnase et en reconstruire un nous on va en construire un et on va garder les gymnases vous verrez ces dossiers vont passer dans les semaines qui viennent au conseil municipal la chaufferie deviendra nous déciderons ensemble son affectation un des grands bâtiments modernes dans ce quartier etc etc et nous allons surtout et je vous invite les uns et les autres venez le 20 octobre à la maison des associations puisque c'est là au final je crois que ça se passera le faire au marché c'est un peu compliqué nous allons rendre compte de la parole des habitants des Tarterêts je vous mets au défi de me donner la date de la dernière réunion publique des habitants des Tarterêts ils vont au travers d'un film dire leur perception du quartier leur vision de la ville et des Tarterêts et nous prendrons des engagements j'en ai discuté ce matin je l'ai dit avec le président de l'ANRU et son directeur Nicolas Grivelle ils vont venir d'ailleurs aux Tarterêts et nous allons très vite avoir une clause de revoyure pour que ce qui était dans les tuyaux avec votre majorité notamment la démolition d'un gymnase et nous avons bien pris soin avec Oumar et Assa que ce que nous allons signer pour ne pas perdre les crédits de l'ANRU ce que nous allons signer dans les mois qui vont suivre il y aura la clause de revoyure pour remettre tout ce que nous aurons voulu discuter avec les habitants par exemple ce matin quand j'arrive à Bordeaux qu'est-ce que me dit le président de la rue alors est cette cité du bout du monde nous avons fait en sorte que ce quartier que vous avez complètement oublié pendant 25 ans quand j'arrive à Bordeaux ce matin le président national de l'ANRU me parle de la cité du bout du monde j'en étais ému et fier de dire que ces habitants pareil nous avons réuni 50 personnes il y a 15 jours aucun d'entre vous n'était là au milieu des rats de l'herbe pas fauchée d'un quartier à l'abandon avec une cimenterie dont j'ai exigé du préfet une enquête sur la pollution de cette cimenterie qui empoisonne la vie des habitants jamais ça a été et bien ce matin cette cité du bout du monde au congrès national des HLM faisait l'objet d'un débat avec le président de l'ANRU parce que ça fait un an avec Assa Oumar et tous les élus qui suivent ces dossiers nous leur mettons sous le nez de dire la rénovation des tarterets elle doit être top niveau et elle se fera qu'avec la vie des habitants vous voyez je peux continuer comme ça sur plein plein de bilans on n'a pas dit la date mais l'épicerie sociale en un an et demi va ouvrir nous allons avoir une épicerie sociale et solidaire digne d'une ville qui a autant de pauvres et nous il ne s'agit pas d'être fiers ou de ne pas être fiers d'avoir des pauvres je l'ai dit d'ailleurs ce matin à la tribune on n'est pas pauvres parce qu'on a envie de l'être on est victimes de la pauvreté victimes de la pauvreté 30% de nos habitants sont victimes de la pauvreté et bien on va les aider à être moins pauvres pour ce que peut faire une ville avec le développement économique avec les politiques sociales et je suis très heureux que deux conseillers départementaux maintenant j'ai eu François Durouvray la semaine dernière nous allons avoir un rendez-vous très important avec le département pour avoir toutes les aides dont nous avons besoin pour qu'il y ait moins de pauvres dans cette ville je peux continuer la liste comme ça tellement il y a de dossiers ouverts mais le débat de ce soir n'était pas de compter les points au bout d'un an de notre gestion par rapport à vos 25 années à vous c'est ce soir nous avons marqué dans le fer et on n'y reviendra pas au prochain conseil municipal au bout d'un an nous avons dit quand nous on en a parlé lundi à la majorité tous les lundis les 34 élus de cette majorité discutent pendant des heures tous les lundis c'est une information je vous le donne non nous c'est pas les épaules on s'est renseigné c'est pas tout à fait comme ça chez vous toutes les semaines toute la majorité discute et il y a des avis différents entre nous et il y en aura jusqu'au bout parce que nous sommes des êtres des hommes et des femmes complexes avec des histoires différentes on se construit entre nous une culture politique qui est celle de la république vous voyez et on l'armait ce qu'on a dit ce soir le rapport qu'on a fait et vous l'aurez dans le compte-rendu du conseil municipal nous avons montré une opinion surtout une visée de ce que doit être différente complètement différente du clientélisme d'un système mafieux et de corruption qu'il y a eu dans cette ville pendant 25 ans et on est en train d'en sortir je vous assure Jean-François et les autres collègues partout où je vais parce que nous bougeons je vais voir ailleurs ce qui se passe nous sommes invités nous sommes invités donc à prendre la parole à les décideurs de ce pays vont revenir à Corbeil-Essonne se mêler et redresser cette ville tous tous de l'état des grandes administrations disent vouloir nous aider à redresser cette ville tant c'est de notoriété maintenant malheureusement nationale que cette ville a été abîmée abîmée vous êtes vous me faites un peu pitié je suis désolé de vouloir avoir le croustillant du nombre d'affaires judiciaires mais vous savez à Corbeil-Essonne depuis un an il y a effectivement des dossiers où nous avons porté plainte porté plainte pour cette dune qu'on appelle la dune du Pila dossier improbable mafieux je le dis c'est de la mafia qu'il y a cette dune du Pila un système incroyable digne d'une série télévisée comment avez-vous pu laisser des tonnes et des tonnes de terres s'installer sur des terrains publics de l'état privés des concessionnaires automobiles à la demande avec la complicité d'employés communaux comment vous avez pu laisser faire ça notre défi maintenant avec Sylvain Renard et l'administration vous savez c'est qu'on ne nous demande pas de payer pour enlever la terre donc c'est dans les mains de la justice mais je ne vais pas vous dire le contenu moi-même je ne l'ai pas vous comprenez les dossiers vous dites que c'est une bagatelle des dossiers d'état civil qui disparaissent nous avons porté plainte et puis il y a la justice à Corbeil-Essonne depuis un an elle se saisit elle-même quand la police judiciaire déboule il y a quelques mois au service des associations de notre commune pour regarder les comptes d'associations qui pourraient être qui pourraient être liés à des systèmes de raquettes dans la ville nous on regarde et on laisse la justice travailler quand la justice met en examen pour des faits très très graves j'ai donné associations de malfaiteurs port d'armes prohibées de cadres que vous avez embauchés mis en examen soupçonné innocent peut-être pas soupçonné présumé innocent des cadres donc tout ça pour vous c'est rien on en était émus entre nous lundi quand on a parlé de tout ça et vous voyez vous pouvez effectivement je comprends Jacques Piccard parce que moi là je suis encore ému il y a quelques années quand le directeur général des services de votre administration que vous aviez embauché s'est fait violemment agresser par un autre cadre de cette ville personne c'était là le lendemain il y avait un conseil municipal quand j'ai discuté de ça avec mes collègues comprenez là levez la tête et regardez ce que je vais vous dire il y a un directeur général des services derrière imaginez si hier le directeur général des services avait été violemment agressé vous auriez accepté que je commence le conseil municipal comme si de rien n'était vous n'auriez pas été là levé la main pour dire mais monsieur le maire qu'est-ce qui s'est passé dans cette mairie aucun de vous n'a eu courage de faire ça aucun de vous il a fallu que je lève la main monsieur Bechter était en voyage à Moscou c'était Jean-Michel Fritz qui était là aucun de vous n'a osé demander des comptes sur ce qui s'était passé la veille le directeur général des services est mort six mois après d'un cancer et bien je vous le dis ce soir nous donnerons le nom d'une salle du centre administratif à Daniel Arnaud c'est pas grave tout ça c'est pas grave nous n'avons pas les mêmes valeurs vous êtes nos opposants vous avez perdu Jean-François Bell vos deux recours au tribunal on en a pour cinq ans ensemble Jean-Luc Rémont vous venez ces derniers jours d'être attaqué en justice pour diffamation c'est fait d'accord donc tout ce qu'on dit nous on va le faire donc ce soir le rapport que nous vous présentions le rapport que nous vous présentons c'était pour vous dire à quel point on a une vision différente de Corbeil-Esson de la France et de la République voilà maintenant on fera le bilan non pas dans six mois dans un an on fera le bilan prochaines élections municipales d'ici là nous allons travailler je vous remercie merci les collègues je vous propose qu'on passe à l'ordre du jour avec le point 1-1 monsieur Renard allez-y oui monsieur le maire mes chers collègues il s'agit comme à l'accoutumée conformément à l'article L21-22-23 du code général des collectivités territoriales de présenter la liste des décisions que vous avez été amené à prendre donc cette liste comme d'habitude est présentée en annexe est-ce qu'il y a des questions sur ce point alors des remarques des questions je n'en vois point donc le conseil municipal prend acte merci Sylvain Michel Noaille oui il s'agit d'approuver l'avenant à la convention cadre triennale 2020-2022 de la Cité éducative de Corbeillesson conclu entre l'état et la commune de Corbeillesson puisque nous avons obtenu l'extension du périmètre de la Cité éducative aux trois autres quartiers prioritaires de la politique de la ville que sont mon conseil la nacelle mon conseil Hermitage la nacelle et rive droite s'ajoutant à celui des Tarterey a conduit les partenaires à faire évoluer les orientations stratégiques les plans d'action les modalités d'organisation et de financement du projet local défini par la convention cadre triennale de la Cité éducative approuvée par délibération du 16 juillet 2020 donc les caractéristiques de ces évolutions sont détaillées dans la notice explicative que vous avez il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant à la dite convention cadre de bien vouloir autoriser monsieur le maire à la signer merci Michel des remarques madame Ketfi merci juste une remarque de forme nous allons voter pour cette délibération juste une remarque en fait aujourd'hui je regrette l'évolution de ces fonds sont intéressantes puisqu'on passe de 300 000 euros à 450 000 euros mais nous regrettons que finalement ces fonds soient dilués puisque initialement nous pouvions disposer de 300 000 euros pour le quartier seul des Tarterais qui en a extrêmement besoin comme on a pu le voir ces derniers jours à 450 000 euros pour toute la ville donc c'est bien dommage de ne pas avoir pu défendre de manière plus proportionnelle les besoins de notre commune écoutez je pense que votre remarque s'adresse au gouvernement donc proposer à monsieur Raymond de plaider cette cause nous déplorons évidemment comme vous qu'alors que la cité éducative voit son effectif multiplié par 2 le budget de l'état alloué n'est multiplié que par 0,5 évidemment par contre nous ne sommes pas déçus de voir au contraire nous sommes satisfaits de voir que les 4 quartiers politiques de la ville les 22 écoles les associations les habitants bénéficieront de ce projet voilà ce que je peux dire voilà merci d'ailleurs il y aura une suite puisque je vous dis ce matin j'ai évoqué la situation Michel avec la ministre pourrait préciser qu'on a ouvert les vannes on a dit voilà on savait que c'était une première victoire depuis notre arrivée un des premiers dossiers qu'on a traité puisque j'avais été reçu au ministère par le directeur de cabinet de la ministre quelques mois après notre arrivée on savait que la cité éducative la seule en France allait être élargie on ne savait pas de combien Michel a fait un travail démocratique avec le corps enseignant le monde associatif etc et sportif il y en avait pour 800 000 euros de demande 800 000 euros de demande je l'ai dit en plénière ce matin à la ministre Jean-Louis Borloo m'a donné son accord sur quoi moi je préférerais qu'on soit dans un pacte républicain pour le coup où le budget de l'éducation nationale soit suffisamment suffisant pour financer tous les projets des écoles et des enseignants et ils sont nombreux la preuve vous allez voir les jardins les fermes vont fleurir dans les écoles de Corbeil-Essonne et nous allons travailler donc à complètement repenser nos cours de récréation moi je préférerais qu'on soit pas dans des appels à projets c'est insupportable cette politique d'appels à projets ça aussi c'est du clientélisme et je connais tel ministre et je pèse là etc et j'ai tel enveloppe etc moi c'est pas la république ça la façon dont les politiques publiques sont menées aujourd'hui et pousse effectivement un clientélisme on passe notre temps à demander des appels à projets il faut un appel à projets pour la cité éducative il faut un appel à projets pour que la mission locale ait un peu plus de sous etc pour faire la rénovation thermique des bâtiments etc des appels à projets mais ça c'est une France Borloo a dit ce matin émietté il n'y a plus de république quand on fait comme ça vous voyez nous ici à la fois on fait de la politique sur retrouver des politiques régaliennes dignes ne sont avec des budgets conséquents et en demandant l'avis d'ailleurs je lui donne une opinion personnelle il y a des candidats à la présidentielle qui disent qu'il faut doubler le salaire des enseignants il y en a d'autres qui disent qu'il faut augmenter le nombre de postes sûrement faut-il sûrement augmenter les salaires et augmenter le nombre de postes il faut surtout organiser des grandes assises de l'éducation nationale pour demander aux enseignants de quoi ils ont besoin dans les écoles il y a besoin de démocratie partout vous voyez donc voilà sincèrement on a 150 000 euros de plus j'espère que la ministre va revenir nous voir prochainement pour rallonger un petit peu les moyens sur ça et d'autres questions avec la ministre de la ville par exemple et je n'ai pas envie que ce soit des appels à projets on veut des postes des points de postes dans tous les quartiers de cette ville ils nous ont proposé la poste vous connaissez bien madame Ketfi vous m'aviez prévenu d'ailleurs ils nous ont proposé vous savez quoi de fermer la poste Léon Cassé et d'ouvrir deux petits points de postes dans les quartiers ils sont repartis comme ils sont venus ils ont d'abord essayé avec une responsable départementale on leur a dit c'est une blague ils nous ont envoyé une responsable régionale c'était une blague ils sont repartis il y a toujours la poste Léon Cassé il y aura toujours la poste à Léon Cassé et on va gagner on va gagner soit dans le cadre de Maisons France Service soit de bureaux de poste eux-mêmes j'espère par exemple dans le nouveau centre commercial de mon conseil on va retrouver des services publics de proximité d'ailleurs on vous invitera on va montrer l'exemple tout prochainement ça fait partie du bilan de la réouverture de la mairie de quartier de Moulin-Galant dans les semaines qui viennent on est en train de regarder les derniers ajustements avec le personnel puisqu'il y a eu d'incidence sur le personnel nous allons réouvrir j'espère dans de nombreux quartiers des mairies de quartier nous on montre l'exemple avec les petits moyens qu'on a la ville de Corbeil-Essonne et on se bat auprès des ministères pour avoir plus d'argent si vous voulez avec vos réseaux nous aider à passer de 150 000 euros à 300 000 vous ne gênez pas on prendra l'argent voilà merci Michel en tout cas de te donner monsieur Breton juste un élément pour la cité éducative effectivement tout à l'heure monsieur le maire vous disiez que Corbeil-Essonne et tout le monde le constate est une ville pauvre on sait que la cité éducative c'est quand même un des leviers qui permettra peut-être grâce à l'école notamment à faire monter nos élèves en termes de qualification parce qu'aujourd'hui à Corbeil-Essonne il n'y a que 20% des jeunes d'une classe d'âge qui obtiennent le bac et 8,2% qui obtiennent un bac plus 2 donc peut-être que la cité éducative aidera tous ces jeunes à monter en compétence et s'insérer plus facilement sur le marché de l'emploi on est d'accord très bien Michel tu fais qui s'abstient qui est contre qui est pour donc unanimité merci merci à toi Oumar Dramé à vous à toi donc bonjour à tous l'objet de la délibération est le suivant création de 4 postes dans le cadre du dispositif conseiller numérique France Service et approbation de la convention de subvention à intervenir avec la caisse des dépôts et de consignation donc le dispositif conseiller numérique France Service a été créé dans le cadre du volet inclusion numérique du plan de relance de l'état et s'adresse aux structures publiques et privées souhaitant recruter un ou plusieurs conseillers afin de participer à l'appropriation du numérique par tous en contrepartie celle-ci bénéficie d'une subvention d'un montant forfaitaire de 50 000 euros maximum pour une durée de deux ans minimum par poste à temps plein permettant de financer l'emploi d'un conseiller rémunéré à minima à hauteur du SMIC les principales missions d'un conseiller numérique sont présentées dans la notice explicative figurant dans votre dossier et dans ce cadre la commune de Corbeil-Essone ayant sollicité quatre postes de conseillers numériques qui ont tous été validés par l'État doit dès lors créer les quatre postes d'emploi non permanents permettant le recrutement de ces agents de plus pour bénéficier du soutien financier précité pour chaque poste à temps plein de conseillers numériques une convention de subvention devra être conclue à l'issue de la procédure de recrutement avec la caisse des dépôts et de consignation il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver la création de ces postes de conseillers numériques et d'approuver la convention à intervenir précité ainsi que d'autoriser monsieur le maire à signer tout document qui en serait la suite ou la conséquence merci à toi Oumar des remarques je crois que tout le monde est d'accord sur cette délibération voilà merci à toi Oumar qui représente ce que ces jeunes élus dont parlait Francis tout à l'heure qui qui en un an prennent la mesure de leur mandat je le dis maire adjoint et qui sera l'élu qui va porter la rénovation de tout le quartier des Tarterets avec les autres et merci à toi pour ton engagement tout en assurant à côté ton travail c'est remarquable Sylvain Renard autant pour moi oui je disais que le point 4.1 est consacré à la décision modificative numéro 1 bon comme vous le savez nous établissons en début d'année un budget primitif il faut bien sûr au fur et à mesure que l'année avance tenir compte des recettes réelles les comparer aux recettes qui étaient prévues même chose pour les dépenses il faut donc de temps en temps réajuster notre budget pour tenir compte de la réalité c'est à dire de l'exécution du budget alors il y a donc une partie on peut dire technique en particulier des recettes qui sont toujours un petit peu différentes de celles qu'on attendait ça je pense que ça ne pose pas grand problème bien entendu le détail vous est fourni dans l'annexe je veux dire quand même un mot parce qu'on en a il y a eu des questions d'ailleurs pertinentes posées en commission à ce sujet je veux dire un mot sur la section d'investissement en particulier il y a la réaffectation de 2 millions d'euros qui étaient inscrits pour le centre technique municipal et nous le répartissons autrement alors on m'a demandé si c'était un changement politique c'est une question logique je la comprends très bien alors en fait pas du tout simplement il faut du temps comme on l'a expliqué à plusieurs reprises ce soir il faut du temps pour que les projets voient le jour et en l'occurrence on est sur deux projets le CTM et le collège qui demandent des négociations pour pouvoir acheter les terrains et on ne peut pas prévoir quand on fait le budget primitif à quel moment on aura besoin de l'argent pour acheter parce que ça dépend du déroulement des négociations c'est pas une décision de notre part alors c'est la raison pour laquelle bien entendu nous ne revenons pas sur la décision de faire un CTM je le dis quand même je pense que c'est acquis maintenant pour l'ensemble des collègues mais je préfère le rappeler puisqu'on m'a posé la question en commission nous ne remettons pas du tout en cause la reconstruction du CTM simplement on n'a pas pu pour l'instant conclure la négociation pour acheter le terrain par contre on est parvenu plus vite à obtenir un accord pour acheter à la famille d'assaut comme on n'est pas sectaire on a pu obtenir un accord pour acheter le terrain qui va nous permettre la construction du cinquième collège comme les sommes sont un peu différentes c'est à dire qu'on a simplement besoin d'un million sept cent mille euros sur les deux millions pour acheter le terrain des pincons on en profite pour prévoir cent cinquante mille euros pour l'épicerie sociale dont on a annoncé d'ailleurs tout à l'heure dont on a parlé tout à l'heure dans le débat et puis on a prévu aussi les crédits nécessaires dans un domaine très important où on veut vraiment progresser vite à partir de maintenant c'est le domaine de la transition écologique et donc ça va nous permettre d'ouvrir rapidement la maison de la transition écologique voilà je pense que c'est ça surtout qui pouvait poser problème quoi qu'il fallait un petit peu préciser je ne vais pas vous lire toutes les autres modifications mais c'était bon de préciser ce qui se passait au niveau des investissements voilà est-ce qu'il y a des questions sur cette modification budgétaire monsieur Bell allez-y oui merci monsieur Renard de votre explication alors vous avez vous avez inscrit 186 enfin vous inscrivez dans l'ADM présente 186 392 euros de recettes exceptionnelles suite au remboursement des dépenses payées les années précédentes notamment le remboursement d'EDF et et l'indemnisation versée par les assureurs de la commune dans le cadre du sinistre qui s'est produit au cimetière des Tartare avec un autobus il y a il y a il y a quelques mois donc on reçoit bien 186 000 euros enfin une partie de ces 186 000 euros pour en indemnisation où avez-vous inscrit la réfection du mur et des tombes qui ont été fracassées par par cet cet accident qui doivent être la contrepartie logique de l'indemnisation des assureurs donc est-ce que ça a été mis dans le budget général ou est-ce que ou est-ce que ça a été oublié merci de me répondre à ce sujet et puis peut-être peut-être monsieur Belz je ne veux pas vous vous empêcher de la suite mais on me dit que c'est déjà réglé c'est déjà réglé qui ont déjà assumé ces dépenses quoi qu'il en soit non le mur est toujours le mur est toujours détruit il est bardé de enfin il y a un bardage qui remplace le mur pour l'instant mais ce n'est pas une réparation définitive quant aux tombes en tout cas je m'engage à vous fournir je n'ai pas spontanément s'il vous plaît comme d'habitude je vous fournirai le renseignement nous sommes inquiets d'une éventuelle utilisation de cette indemnisation pour autre chose ce qui serait dommage par ailleurs je pense que nous sommes tous les deux et tous ensemble ici décidés à honorer les morts et à les respecter je ne pense pas qu'il y aura de polémique sur ce point voilà bon j'avais rien d'autre à dire pour l'instant merci merci d'autres questions merci écoute voilà tout le monde non pardon qui est pour excusez-moi on va la voter on vote qui s'abstient alors qui était-vous d'accord qui s'abstient levez la main ceux qui s'abstiennent donc le groupe de Jean-François Bell Jean-Luc Raymond et les autres vote contre oui c'est ça très bien c'est noté alors je crois que c'est encore Sylvain justement sur ce fameux appurement du compte oui alors c'est une histoire un peu technique la mise en place de la nouvelle nomenclature budgétaire on passe de la M14 à la M57 nous oblige à supprimer il n'y a plus de compte 1069 dans la nouvelle nomenclature alors pour dire les choses simplement parce que c'est vraiment une histoire technique c'est en somme un déficit qui était gelé et dont on ne touchait pas depuis qu'on avait mis en place la M14 donc le gouvernement nous oblige à appurer ce compte c'est pour nous une dépense supplémentaire c'est une mauvaise nouvelle j'en ai déjà parlé je crois en conseil municipal et il était normalement nécessaire de commencer le plus vite possible l'appurement de ce compte pour le répartir sur le plus d'années possible comme monsieur le maire vous l'a expliqué tout à l'heure ça n'a pas été fait par l'équipe précédente nous devons maintenant obligatoirement le faire c'est pas une décision on est obligé de le faire c'est une décision qui nous est imposée donc on le fait j'allais dire le plus intelligemment possible on peut dire ça comme ça c'est à dire qu'on fait en sorte de le répartir sur le plus d'années possible apparemment ça va on était même pas sûr que ça passe comme ça mais il semble que ça va passer au niveau du comptable public la ventilation de l'appurement c'est à dire ce que ça coûte d'année en année vous est expliqué dans la notice explicative et donc et bien s'il y a des y a-t-il des questions sur ce point que je veux résumer merci c'est très clair on peut passer au vote donc la majorité est pour on lève la main très bien l'opposition vous votez quoi abstention et les autres contre contre les autres alors Jean-Luc Raymond contre abstention voilà monsieur Raymond et son groupe s'abstiennent monsieur Bell s'abstient et l'autre groupe vote contre très bien alors madame Louse il s'agit de l'octroi de garantie d'emprunt pour le remboursement à la SIC des HLM et son habitat oui donc octroi de garantie pour le remboursement d'emprunt souscrit par la société d'HLM et son habitat auprès de la caisse des dépôts et consignation pour l'acquisition de 54 logements situés ah non il y a un mois il manque la délibération ah pardon j'ai oublié 4-3 d'accord alors pardon pardon 4-3 vas-y tu reprendras après non non mais je suis quand même j'ai pas réagi assez vite vas-y vas-y il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal bon le point 4-3 est également technique il est demandé au conseil municipal d'autoriser l'appurement du compte 238 par l'émission de titre de recette et de mandat au chapitre 041 afin de solder 338 612 euros d'avance en attente de régularisation alors en fait ce sont des écritures comptables qui n'ont pas été passées en temps et en heure ça dure depuis un certain nombre d'années après ce que j'ai compris et le trésor public souhaite mettre de l'ordre dans la maison si j'ose dire c'est à dire que les écritures qui devaient être passées soient passées il faut néanmoins le comptable ne peut pas le faire directement il faut néanmoins une délibération pour cela c'est celle qui vous est proposée ce soir très bien merci Sylvain comptable public que nous avons vu ensemble avec le préfet de l'Essonne pour examiner au bout d'un an les comptes de la ville et qu'ils se satisfaisaient de notre travail et notamment du tien Sylvain et l'administration monsieur Bell oui pardonnez-moi donc bien sûr pas de problème sur ces avances comme sur la délibération précédente vous faites bien les choses simplement bon dans les années précédentes on a passé de nombreux appurements de ce type qui était aussi obligatoire donc je dois avouer que je n'avais pas connaissance de ces histoires-là dans les précédentes mandatures non je vais juste revenir un instant si vous me le permettez sur le budget sur l'ADM donc vous avez vous en avez parlé d'ailleurs vous avez déplacé 2 millions d'euros pour pour au chapitre 112 pour pour donc remplacer donc provisoirement si j'ai compris le CTM par les dépenses que vous envisagez sur l'acquisition de la propriété qui devra supporter votre projet de collège à Corbeillessen cette 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 somme dépensée de 1 million 700 000 pour l'acquisition des pincons c'est bien une avance au conseil général nous n'allons pas la payer non non peut-être je peux non vas-y je réponds tu veux le faire ah bon il y a une règle dans ce département pour toutes les communes c'est que ce sont les quand il y a un collège un nouveau collège ce sont les villes qui donnent le terrain et le département qui construit les collèges ça fait plus de 25 ans que c'est comme ça et partout dans l'Essonne je ne vous cache pas que donc c'est la ville va dépenser pourquoi c'est dans le budget cette somme pour acquérir maintenant que nous sommes tombés d'accord avec la famille d'assaut sur les conditions et par contre nous sommes d'ores et déjà en débat avec et l'agglomération et le département et les deux d'ailleurs ont donné leur accord de principe pour nous aider à financer l'acquisition d'accord les deux monsieur Bisson monsieur Durouvray nous ont donné leur accord d'ailleurs je vous le dis aussi pour les considérations des deux sur le premier point lors du jour de ce conseil municipal l'état de cette ville et qu'exceptionnellement ils vont nous aider y compris au regard du retard que Michel a repointé tout à l'heure sur la construction de ce collège je le redis quand nous sommes arrivés monsieur Durouvray nous a dit enfin la ville de Corbeil s'occupe de son cinquième collège je n'en rajoute pas et en attendant c'est des centaines de gamins qui vont galérer parce qu'il n'y aura plus de place à Louis-Michel etc etc donc nous avons en un an et demi trouvé le terrain tout le monde est d'accord y compris évidemment le département de l'éducation nationale nous allons l'acheter et nous allons demander des subventions pour se faire aider et évidemment le département va construire sur ses deniers le collège voilà c'est exactement comme ça que ça se passe voilà et par les liens que vous avez puisque vous avez enfin moins vous Jean-François je vous l'accorde mais Jean-Luc Raymond essayait de faire en sorte d'avoir des élus dans cette majorité au département si vous avez de l'entrejean pour nous aider à ce que le département donne encore plus d'argent et bien écoutez vous ferez oeuvre utile voilà il faut faire voter le Cap 3 tout à fait fais-le alors qui s'abstient sur le point 4-3 qui est contre alors le groupe de monsieur Breton est contre et alors qui s'abstient qu'on sache parce que vous vous félicitiez qu'on a pur alors je ne sais plus si vous êtes content qu'on a pur ou pas vous vous abstenez monsieur Raymond vous abstenez aussi pour d'accord merci la scousine madame l'ouz vous pouvez reprendre en route donc la commune de Corbeil-Esson a accordé sa garantie d'emprunt à la société d'Esson Habitat pour deux emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations portant sur l'opération d'acquisition de 54 logements situés 49 boulevard Henri Dunant adresse devenue 4 6 rues du Belvédère à Corbeil-Esson cette société a sollicité auprès de la caisse des dépôts et consignations qui a accepté leur réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières de certains de ces prêts faisant l'objet de deux avenants au contrat de prêts initiaux annexés à la délibération figurant dans votre dossier il est dès lors demandé au conseil municipal de bien vouloir réintégrer sa garantie pour les prêts concernés pour ce réaménagement et d'approuver l'avenant à la convention de réservation de 11 logements correspondant également annexés à votre dossier ici Esson Habitat a en fait renégocié son prêt et nous redemande de garantir le prêt tout simplement pour le coup y a-t-il des questions une question monsieur Bell non c'est une remarque que j'ai déjà fait d'ailleurs donc la réservation des logements pour la commune au choix de la commune donc est prolongée de la durée du prêt enfin des garanties d'emprunt tout à fait le problème c'est que donc cette mise à disposition on va dire dans les quotas de la ville s'arrêtera le jour où la garantie d'emprunt s'arrête ça me semble pas normal j'ai évoqué la question avec monsieur Renard notamment en commission et je pense que nous devrions à l'occasion de renégociation puisqu'on est c'est nous qui avons le manche du marteau à ce moment là nous devrions obtenir des durées beaucoup plus longues de mise à disposition très au-delà voire pour l'éternité des mises à disposition de logement enfin des mises à disposition des mises dans les quotas de la municipalité voilà donc je trouve pas ça je trouve pas normal que ça s'arrête en fait avec la garantie d'emprunt puisque la construction ne s'arrête pas l'existence du bâtiment ne s'arrête pas avec la construction et l'existence du loyer de l'habitation à loyer modéré ne s'arrête pas donc il me semblerait normal d'exiger notamment à l'occasion de ces renégociations que on puisse prolonger au-delà des garanties d'emprunt dans l'intérêt bien évidemment de la commune et de ses habitants merci la question est que qui avait négocié ça avant mais alors ça c'est une réponse qui ne me convient pas chère madame parce que figurez-vous que ce n'est pas parce que j'ai fait partie d'une précédente majorité que je ne peux pas reconnaître qu'il y a un certain nombre de choses qui n'aient pas été faites et ce n'est pas parce que je ne fais pas partie de votre majorité que je ne peux pas reconnaître que vous fassiez de bonnes choses de temps en temps de temps en temps seulement de temps en temps quand même donc votre remarque est inopinée en tout cas sur le fond on est d'accord sachez que on a un travail serré avec tous les bailleurs de cette ville et je considère d'ailleurs que sur plusieurs sujets les communes doivent peser plus le nombre de logements qui pourraient nous être attribués pour qu'on les attribue à notre tour il a beaucoup été question ce matin de la TFPB pour que les villes puissent avoir beaucoup plus la main avec les locataires sur cette taxe pour les quartiers donc en tout cas nous sommes réveillés auprès des bailleurs pour que les habitants via leurs élus pèsent plus dans les décisions nous sommes d'accord donc qui est pour cette délibération qui voilà tout le monde est pour il n'y a pas d'abstention pas de compte merci c'est bon Jean-François abstention alors de tout le groupe merci merci monsieur Renard oui alors le point 4.5 concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties qui concernent des constructions nouvelles à usage d'habitation alors la règle si on ne décide rien c'est qu'il y a une exonération de deux ans sur cette taxe foncière et il faut une délibération si on souhaite limiter cette exonération donc après réflexion compte tenu de l'état financier de la commune sur lequel je ne reviens pas mais dont on a beaucoup parlé à juste titre depuis le début de cette réunion nous avons pensé qu'il était raisonnable de limiter cette exonération et plus précisément de la limiter à 40% de la base imposable je précise que ça ne concerne que les constructions qui ne sont pas financées au moyen de prêts aidés par l'état et je passe sur les articles mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu de prêts aidés par l'état voilà donc vous avez demandé de voter sur ce point est-ce qu'il y a des questions monsieur Bell une question c'est qu'est-ce que ça va rapporter à la commune et la remarque que je fais derrière c'est que donc nous avons enfin bon je vais parler en ultra pardonnez-moi donc je disais que je récapépette depuis le début donc la première question était combien rapportera cette fin d'exonération et la seconde remarque c'est que donc il y a un certain nombre de comment dire de gens qui ont acheté dans ces conditions est-ce que ces gens vont être touchés s'ils sont dans la période d'exonération et troisièmement donc ma remarque c'est que bien on avait là un encouragement à l'installation de propriétaires et à la un encouragement à la comment on appelle ça à l'acquisition de logements en général et à l'acquisition de logements en particulier à Corbeil et Seine je trouve dommage de se priver de cet artifice qui permet à des à des nouveaux habitants de s'installer plus confortablement grâce à cette exonération pendant deux ans voilà et je trouve que ça va pas dans le bon sens qui plus est monsieur le maire vous vous étiez engagé à ne pas augmenter la taxe la taxe foncière les impôts en général donc là c'est une augmentation certes qui concerne quelques personnes quelques personnes qui peuvent être quelques centaines de personnes ou de familles voilà c'est un peu regrettable merci Sylvain monsieur Bell d'abord je veux vous donner acte vous êtes capable de parler en néolibéral il n'y a aucun problème à ce sujet ensuite je n'ai deux têtes je crois que c'est de l'ordre de 200 000 euros voilà quand on en a parlé c'était la somme avancée donc c'est une somme qui n'est quand même pas négligeable dans la situation difficile où nous sommes nous sommes engagés à ne pas augmenter les taux d'imposition nous respectons cet engagement donc je pense que c'est une mesure raisonnable qui ne pèse pas sur les personnes les plus pauvres ou les plus en difficulté de la commune c'est évident donc je pense que c'est une mesure raisonnable qui apporte un petit plus à une situation financière difficile voilà pourquoi j'appelle nos collègues à bien vouloir voter cette disposition monsieur Breton qui veut oui nous effectivement on s'inscrit un peu dans ce que disait monsieur Bell c'est que c'était un peu l'opportunité aussi de entre guillemets favoriser une population un peu plus aisée qui s'installera à Corbeil-Essonne et le signal qui est envoyé par la commune à travers cette petite hausse de taxes foncières d'impôts n'est pas forcément un bon signal pour favoriser une implantation de nouveaux logements et de nouveaux ménages sur Corbeil-Essonne écoutez c'est au contraire de notre point de vue une mesure d'égalité tout le monde va payer la même chose je redis je le redis la majorité s'est engagée à ne pas augmenter la fiscalité les taux nous n'augmenterons pas pendant le mandat c'est ça a été une décision c'est vrai quand on voit l'état des finances on se dit bon peut-être qu'on aurait pu beaucoup de maires en début de mandat toutes d'ailleurs couleurs politiques ont augmenté on le fait souvent en début de mandat comme l'avait fait monsieur Durouvray dès qu'il est devenu président c'est combien il avait augmenté près de 20% 29% monsieur Durouvray avait augmenté les impôts en arrivant et bien on n'augmentera pas la fiscalité voilà vous verrez dans les 5 années qui viennent et là on récupère 200 000 euros c'est une mesure de justice tout le monde paye la même chose et je vous rassure sur le fait que nous allons accueillir une plus grande diversité d'habitants dans cette ville d'un point de vue de leur solvabilité je vous l'ai dit on va soigner celles et ceux pour qui la vie est dure on veut aider les pauvres à être moins pauvres et nous allons accueillir des populations plus aisées d'ailleurs j'ai invité à déjeuner toutes les agences immobilières de la ville qui m'ont toutes dit qu'il n'y avait quasiment plus une meulière à vendre à Corbeil-Essonne qui a eu un effet d'acquisition important de populations plus aisées avec un prix qui commence à remonter les prix commencent à remonter à Corbeil je ne cherche pas à ce qu'ils augmentent mais il y a une demande pour notre territoire et on aura l'occasion d'en reparler il y aura vous le savez des programmes de construction de logements de standing appelons ça comme voilà parce que notre ville redevient attractive pour des gens qui en ont les moyens vous verrez dans les semaines qui viennent la proposition vous savez qu'il y a trois groupes qui concourent pour la transformation des grands moulins de Corbeil évidemment nous sommes dans la majorité donc on commence à avoir des petites idées de ce que seront ces programmes nous les présenterons d'ailleurs à la population très prochainement puisque avant la fin de l'année sera choisi le groupe les architectes les équipes en fait des équipes pluridisciplinaires qui vont l'équipe qui sera lauréate en débat et avec la ville de Corbeil-Esson et avec la famille Soufflet et vous verrez que ce seront des appartements juste en face de notre salle avec vue sur la scène et je crois que la mesure qu'on vote là n'empêchera pas des gens qui ont un peu plus d'argent que la moyenne de venir s'installer durablement à Corbeil-Esson acheter à l'unité pas comme vous l'aviez fait avec monsieur Jouiteau en groupe pour que ce soit après reloué non il y a des personnes qui vont venir acheter des programmes de très grande qualité dans le centre-ville de Corbeil-Esson et cette mesure ne les empêchera pas de venir elle va juste nous rapporter 200 000 euros et il y en aura bien besoin pour tout ce qu'on a à faire voilà mais en tout cas c'est clair vous avez le droit d'être contre je peux le comprendre en tout cas nous on n'hésite pas une seule seconde voilà qui est pour voilà merci vous êtes contre tous tous contre très bien c'est noté ah pardon comment abstention Jean-Luc Rémont très bien les autres sont contre c'est bien noté merci alors Martine tu vas pouvoir boire un peu d'eau parce que tu as de nombreuses délibérations devant toi voilà ça commence par l'acquisition amiable d'un bien sinistré suite à une catastrophe naturelle allons-y oui effectivement il est question dans cette délibération de racheter une propriété puisque en mai juin 2016 la commune de Corbeil-Esson a subi plusieurs épisodes d'inondations et le journal officiel a promulgué enfin fait paraître un arrêt interministériel le 9 juin qui a reconnu la ville de Corbeil-Esson en état de catastrophe naturelle en raison des inondations et des coulées de boue pour la période du 28 mai au 5 juin 2016 donc pendant cette période la propriété de monsieur madame Cordeau située aux 55 rues de Robinson a été sinistrée totalement et ils ont donc fait ils font ils font ils sollicitent la commune de Corbeil-Esson pardon pour une acquisition à l'amiable se basant sur les fonds barniers les fonds barniers c'est une a pour objectif de protéger les populations contre les risques naturels et de les reloger le cas échéant moyennant certaines conditions et donc dans ces cas-là l'acquisition peut être opérée par une commune et être prise en charge par ces fonds donc il ne faut pas évidemment que les dépenses soient supérieures à 240 000 euros ce qui est le cas le rapport d'expertise ELEX pardon a estimé qu'il n'y avait pas de mesures structurelles qui permettaient de protéger le bien et a donc décidé de la démolition de la maison de monsieur madame Cordeau et les reloger ailleurs la maison cette maison étant située en zone saumon de notre PPRI les reconstructions ne sont pas autorisées donc en fait il faut absolument que la maison soit détruite et qu'il n'y ait plus rien sur ce terrain c'est un petit terrain il fait 374 mètres carrés ça n'est pas une grosse propriété et la maison faisait 56 mètres carrés pardonnez-moi donc la commune a souhaité répondre favorablement à cette demande donc le dossier étant constitué le domaine les services des domaines a estimé le bien à 120 000 euros et en comptant les frais de démolition et les frais de sécurisation du lieu pour en protéger l'accès sont largement en dessous des 240 000 euros qui étaient au départ la limite fixée par les fonds Barnier donc voilà si vous n'avez pas de questions monsieur Bell alors nous nous trouvons cette mesure intéressante et acceptable donc on votera pour mais donc c'est en fait on va voter sur le principe donc en fait on part du principe bien sûr que nous votons pour dans la mesure où le fonds Barnier couvrira la totalité de la dépense donc c'est à dire par une subvention alors ça c'est une chose qui est dite la deuxième chose qui est à dire c'est que cette comment dire cette opération vise en fait à indemniser à ce que la commune et le fonds Barnier indemnise un propriétaire qui a été victime d'une d'une catastrophe naturelle qui se voit interdire la reconstruction qui a été indemnisé par son assureur pour la valeur de la construction de sa maison la valeur de la maison mais uniquement de la partie bâtie de la maison et qui donc se retrouve avec sur les bras un terrain non constructible qui avait une valeur avant l'interdiction de construire et qui donc se retrouve avec un terrain qui ne vaut plus rien aujourd'hui de fait puisqu'on peut rien y faire si ce n'est y faire pètre quelques chèvres et quelques moutons donc sur le principe je disais qu'on était d'accord pour cette affaire mais ça veut dire et donc c'est une affaire qui se règle à la demande du propriétaire si j'ai bien compris mais donc il est bien évident en tout cas dans mon esprit que et j'aimerais avoir la confirmation du maire à ce sujet que si cette opération se reproduit pour un autre terrain nous répondrons automatiquement favorablement dans la limite de la loi prévue automatiquement à une demande qui émanerait d'un autre propriétaire ailleurs et qui serait confronté au même problème je voudrais avoir une réponse de monsieur Pirriou à ce sujet et que cette réponse soit inscrite au procès verbal s'il vous plaît alors voilà vous savez que ici chacun compte pour un et donc Martine Soavi n'a pas des pouvoirs et des savoirs inférieurs d'ailleurs je le dis parce qu'après c'est l'invabilité tout à l'heure prendre comme elle l'a fait en un an toute la question de l'urbanisme et de la santé dans cette ville c'est remarquable et elle est assez grande pour vous répondre monsieur c'est qui qui a levé la main là-bas madame Ketfi allez-y peut-être pourriez vous répondre d'abord à la question de monsieur Bail oui en fait votre question monsieur Bail consiste à dire que si quelqu'un si les conditions sont réunies pour bénéficier du fonds Barnier nous ferions la même opération évidemment je ne vois pas où est le piège je ne pose pas que des questions pièges non mais voilà je considère simplement je considère simplement qu'il y a qu'il doit y avoir effectivement égalité des droits de tous et que aujourd'hui opportunément vous saisissez une opportunité j'entends que vous la preniez mais dès lors qu'on crée ce précédent en quelque sorte il faut que ce précédent soit appliqué à tous les futurs précédents il ne s'agit pas d'un précédent il s'agit d'une application d'une loi c'est un précédent à Corbeil-Essen c'est la première fois c'est la première fois qu'on a ce type de problème la réponse est donc dans la question très bien voilà par l'affirmative très bien madame Ketfi oui alors tout d'abord je voulais vous dire que nous nous réjouissons que l'acquisition de ce bien se fasse au prix du domaine ce qui n'est pas le cas de toutes les délibérations que vous présentez ce soir nous aurons l'occasion d'en reparler nous souhaitons surtout attirer votre attention sur le devenir de la parcelle en effet c'est un dossier qui va apparaître assez difficile parce que nous attirons votre vigilance notamment sur le gardiennage du lieu pour ne pas qu'il devienne un lieu de dépôt d'ordure ou de squattage ça c'était un premier point il n'est pas précisé dans le document dans la délibération que vous nous présentez le coût du désamientage du site est-ce qu'il est inclus dans les 38 000 euros parce qu'on sait que le coût du désamientage peut faire croître assez exponentiellement je dirais le prix de la démolition et enfin nous vous suggérons la réalisation d'un parking puisque ce quartier est très souvent surchargé de véhicules garés un petit peu comme ils peuvent et la réalisation d'un quartier dans un espace qui ne peut pas être utilisé pour autre chose nous paraissait une idée intéressante à partager avec vous alors bien sûr que oui sur le désamientage sur le gardiennage d'accord donc les montants sont prévus pour justement fermer l'accès sur le désamientage je sais vous posez la question pourquoi vous avez des informations sur le terrain sur la maison ça comprend tout le rapport d'expertise comprend tout ça ça n'est pas écrit dans la délibération mais bien sûr et sur le parking et sur le parking je pense que comme on a l'habitude de faire les riverains de la rue de Robinson seront concertés pour savoir ce qu'ils veulent faire il y aura peut-être un petit verger j'en sais rien voilà on n'est pas au bout de toutes nos réflexions sur ce site Sylvie Dayani est intéressable sur le sujet elle y travaille beaucoup avec le Sias et l'agglomération pour ce qui est des déchets combien de tonnes Sylvie on aura contribué à faire enlever dans tout le Sias là-bas 3000 3000 tonnes sur l'ensemble du site ont été enlevées de déchets 3000 tonnes c'est considérable avec pareil là encore des jardins qui étaient voilà squattés sans aucune autorisation donc il y a un énorme boulot qui a déjà été fait on souhaite que tout ce domaine du cirque reste un domaine d'espace naturel sensible mais avec des aménagements il y aura encore du travail de fait pour les jardins donc voilà en tout cas ça répond à vos questions tout le monde est pour ah Jacques pardon excuse-moi non en tant qu'avoir des délibérations juste une simple méditation sur la délibération en question on imagine la situation où sont certaines communes aujourd'hui qui sont l'objet par des orages dans le Midi en particulier de catastrophes de ce type là qui sont multipliées par 10, 20, 30, 40, 50 maisons aujourd'hui je ne suis pas sûr que les dispositifs d'Etat type Barnier etc. soient suffisants à un traiter ce type de choses enfin on peut imaginer ce que vont être dans les années qui viennent ce type de situation remultipliées par 100 quoi merci de nous prévenir tout le monde est pour c'est bon merci Martine à toi ah pardon abstention vous alors qui s'abstient alors le groupe de monsieur Breton et les autres sont pour très bien merci ensuite alors alors la taxe locale la oui la taxe locale sur la publicité extérieure abattement de 10% sur le montant dû au titre de l'année 2021 cette délibération municipale en date du 13 octobre 2008 la commune de Corbeisson a institué la taxe locale sur la publicité extérieure dite TLPE actualisée par une délibération du 26 mai 2014 donc en fait c'est une taxe qui est due sur tous les supports publicitaires que les entreprises et commerces peuvent mettre vous avez un tableau qui est annexé à la fin de la délibération qui permet de connaître les prix au mètre carré de ces enseignes certains commerces sont comment dirais-je exemptés de cette taxe parce qu'ils sont plus petits donc les enseignes jusqu'à moins de 7 mètres carrés sont exonérées il y a si vous voulez je vous fais un petit rappel de ce qu'a rapporté la TLPE en 2018 209 698 euros 2019 247 171 euros 2020 96 416 euros puisqu'il y avait eu un abattement de 50% suite à la crise sanitaire et en 2021 elle devrait nous rapporter 222 pardon 247 166 et après abattement c'est 222 450 la différence est peu de choses au regard du coup de pouce que l'on peut apporter aux commerçants et entrepreneurs de cette ville donc là juste aussi une information c'est que la ville c'est doté d'un outil c'est la REF PAC GEPAC qui est donc une comment dirais-je un dispositif enfin une entreprise une société qui en fait prend en charge l'ensemble du recensement et de la saisie des entreprises qui devraient payer la TLPE et pour la ville ça a été vraiment quelque chose de très précis et qui nous a permis de vraiment de bien recenser l'ensemble des commerces des personnes concernées et des tailles précisément voilà donc je ne sais pas je peux vous proposer de voter si vous n'avez pas de questions monsieur Bell oui bien bien sûr donc écoutez vous avez bien fait de prendre une société pour suppléer les services ça me paraît très bien c'est ce que d'ailleurs je préconisais en son temps qui avait d'ailleurs été en fonction pendant un certain temps et qui avait été arrêté hélas ce qui m'interpelle et j'en ai fait aussi part en commission c'est que en fait comme vous pouvez le voir au dos de votre tableau les surfaces d'enseignes qui sont inférieures à 7 mètres carrés c'est à dire la quasi-totalité des enseignes de petits et moyens commerciants sont exonérées sont exonérées tout le temps et donc en fait là vous allez mettre en place un abattement de 10% qui est fait pour compenser les pertes liées au Covid pour les commerces qui finalement ont le qui ont soit pas été impactés soit qui ont bénéficié finalement de la crise du Covid puisque ça touche essentiellement les grands commerces et puis ça touche les panneaux publicitaires et les grandes enseignes et les pré-enseignes non numériques donc je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire cet abattement je le trouve pas justifié et donc c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons et bien sûr vous n'expliquerez pas aux petits commerçants de la ville que nous avons voté contre puisque ce n'est pas le cas pardon il dit qu'il s'abstient voilà ah c'est ça ça veut dire ça oui oui ça vous abstenez très bien est-ce qu'il y a d'autres réponses c'est bon Martine ça va passe au vote alors vous abstenez vous avez travaillé avec notre adjoint au commerce Pierrick Gautreau très proche des commerçants qui est contre donc abstention du groupe de Jean-François Bell et les autres sont pour très bien merci Martine cimetière alors oui donc la commune de Corbeil-Esson possède deux cimetières un boulevard de Fontainebleau et un autre vers la rue Rue Émile Zola et donc aujourd'hui ces deux cimetières ne permettent plus de répondre aux besoins puisque vous avez donc un tableau qui permet de voir qu'aujourd'hui sur le cimetière des Tartere il reste 1136 places et sur le cimetière des Sônes à Hermitage 423 places en comptant les concessions qui vont être à reprendre avec une procédure qui peut prendre jusqu'à trois ans donc ces chiffres là ne sont pas les chiffres au jour présent donc il est question une réflexion a été menée pour étudier les possibilités d'une extension du cimetière et la solution est l'extension du cimetière d'Essonne puisqu'il reste une parcelle libre d'occupation qui était l'ancien terrain de pétanque donc pour ce faire pour pouvoir faire cette extension la commune est dans l'obligation de mener une procédure en matière funéraire pour obtenir une autorisation préfectorale d'extension de cimetière en conformement des articles en vigueur du CGCT donc les conditions aujourd'hui sont remplies nous devions mener une enquête hydro-géologique parce que la société la société HPC Envirdec a été nommée pour faire cette enquête cette étude et donc aujourd'hui on nous signale qu'il y a effectivement des sources d'eau mais des puiseaux devraient être installés pour pouvoir mesurer ces sources là mais en fait on n'a pas l'interdiction de faire le travail pour faire cette extension donc on est dans les règles et on peut mener l'enquête c'est l'objet de la délibération l'enquête l'enquête a mené voilà des remarques oui madame Ketfi une première remarque je voulais savoir si une information avait été communiquée aux boulistes enfin aux utilisateurs du terrain de pétanque sur le devenir de leur terrain il n'est plus utilisé comment il n'est plus utilisé depuis longtemps d'accord et ma deuxième remarque j'ai cru comprendre qu'il avait été indiqué en préfecture lors de la présentation de cette délibération que cette extension était aussi liée à la mise en place d'un carré confessionnel et je me surprenais de ne voir pas apparaître cette information dans la délibération est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez me confirmer cette information je ne peux pas vous confirmer puisque depuis le 28 novembre 1975 il y a neutralité sur les cimetières et donc il n'y a pas de différence faite sur une éventuelle religion ou pas voilà et ceci remonte aussi à Aristide Briand qui déclarait que toutes les religions avaient le même droit et que ça ne devait pas se reconnaître dans un cimetière voilà c'est pour ça que ce n'est pas écrit mais nous avions écrit dans notre programme municipal que nous étendrions le carré musulman et on est les seuls d'ailleurs des quatre listes à l'avoir écrit des trois listes d'ailleurs j'en rajoute dans quatre je ne sais plus et on le fait et donc voilà ce n'est pas dans la délibération parce que Martine vient de donner la raison juridique mais notre intention est d'étendre le carré musulman à cet endroit on s'est renseigné le terrain de boule n'est plus du tout utilisé notre adjoint au sport a vérifié cela et on est très content de pouvoir permettre à toutes celles et ceux qui selon leurs coutumes et leurs religions souhaitent enterrer dans des conditions qui leur paraissent dignes et nous allons le faire à Corbeil-Essone voilà tout le monde est pour non ? une question monsieur Marin un sujet que je connais bien évidemment comme vous en doutez alors je tiens à préciser quand même que les musulmans ont toujours été enterrés à Essonne au cimetière d'Essonne en respect de leurs confessions et c'est à dire que nous les orientons vers le bon sens le sens qui convient vers la Mecque et qu'il n'était il n'y a jamais eu une nécessité de faire un carré confessionnal à cet endroit là et que nous avons toujours respecté dans la bonne entente d'orienter en tout cas les défunts dans le bon sens et si vous mettez le pied effectivement dans l'engrenage des carrés confessionnal que va-t-il devenir des autres confessions va-t-il falloir créer un carré catholique parce que bon après tout comment on appelle le commun des mortels c'est un cimetière laïque c'est un voilà donc le carré catholique le carré juif le carré des bouddhistes et puis si vous mettez aussi le pied dans cet engrenage vous savez et il est très bien précisé cet élément que si vous faites un carré confessionnal vous devrez faire aussi un ossuaire spécifiquement pour les musulmans car il ne se mélange pas dans l'ossuaire commun voilà donc des dépenses à prévoir et puis je me permets de rebondir aussi sur cette délibération pour vous demander je vous avais rencontré monsieur le maire à ce sujet dans le cadre de mon entreprise et je vous ai une suggestion celle de prévoir des emplacements des cavurnes pour les personnes qui se font crématiser ce qui devient aujourd'hui une coutume de plus en plus répandue un décès sur trois aujourd'hui c'est une crémation et vous n'avez absolument plus aucun emplacement de prévu pour pouvoir mettre les urnes à Corbeil-Essonne le cavurne est une réponse à cette demande et on attend toujours que cette proposition que je vous avais faite se manifeste j'espère que ce sera le cas voilà je suis d'accord avec vous sur la dernière proposition d'ailleurs vous m'aviez vite sollicité on avait non pas d'autres chats à fouetter mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de travail en arrivant les éléments que vous pouvez donner vous pouvez nous les faire revenir parce que je partage ce que vous proposez pour la crémation en tant que tel si mes informations sont exactes le carré musulman il existe déjà après Paris-Essonne mais Paris-Essonne c'est vrai mais au Tarterey oui d'accord et donc nous je crois que la laïcité c'est ça on respecte on respecte attendez c'est un débat en tout cas nous on assume aujourd'hui la demande d'une communauté dans cette ville qui n'a plus les moyens de se faire enterrer selon sa religion et sa coutume et avec cette délibération mais on a le droit d'être contre on assume complètement de permettre à une partie de notre population d'être enterré selon ses règles et ce n'était quasiment plus le cas aujourd'hui je crois qu'il restait plus de place plus du tout de place et ce qui était une profonde injustice pour nous et donc cette délibération ceux qui voteront pour acceptent le principe que nos compatriotes qui sont de confession musulmane pourront de nouveau se faire enterrer selon leur exigence à Corbeillessonne c'est ça c'est pour ça qu'on fait cette délibération voilà donc la totalité de l'extension qui est prévue s'adressera uniquement à un carré confessionnel alors c'est pas le cas mais il s'agit pas de créer que simplement une seule place c'est clair voilà je crois que c'est clair qui est pour qui est contre le groupe de Jean-François Bell s'abstient c'est ça merci à vous alors ensuite c'est encore Martine une session pour Grand Paris Aménagement et c'est une session au profit de Grand Paris Aménagement de la parcelle cadastrée section AC numéro 775 6 rue Charles Robin à Corbeillessonne donc par délibération en date du 12 février 2007 le conseil municipal de Corbeillessonne a approuvé la création de la zone d'aménagement concertée de la montagne d'Eglise et a ensuite désigné par délibération du 2 juin 2008 en qualité de concessionnaire de la réalisation de l'opération de l'opération l'AFTRP qui est devenu par la suite Grand Paris Aménagement pardon donc dans le cadre de la réalisation de cette opération il a été procédé à un nouvel alignement des espaces publics au droit du trottoir de Charles Robin et a créé une petite parcelle en fait de 11 mètres carrés qui appartient à la commune de Corbeillessonne cadastré section AC numéro 775 donc en fait pour éviter une petite bande de délaissiers en herbe dont on serait obligé de prendre en charge il a été proposé de rétrocéder la parcelle cadastrée section AC rue Charles Robin d'une superficie de 11 mètres carrés au profit de Grand Paris Aménagement au prix d'un euro et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué à signer l'acte authentique de cession à intervenir ainsi que tout document qui en serait le préalable la suite ou la conséquence étant précisé que tous les frais incombant à la présente vente seront pris en charge par Grand Paris Aménagement merci hop là qui tout le monde est pour pas de non monsieur Breton une remarque oui c'est une partie de l'héritage aussi ça les 2 millions d'euros qui vous sont laissés de quoi pardon on a pas compris il s'est trompé oui oui vous ferez votre sortie c'est un peu prématuré mais non je sais pas pardon c'est un peu j'ai passé une délibre je suis allé un peu vite oui c'est pas grave bon on est prévenu on est prévenu on va avoir une attaque de monsieur Breton sur l'héritage donc préparez vos arguments allez merci monsieur Breton vous avez bien fait de venir alors Grand Paris Aménagement donc c'est bon tout le monde est pour c'est bon ça marche merci à vous alors alors attention attention Martin j'espère que t'as bien préparé ta délibre je regarde vite fait s'il y a les questions de 2 millions ah oui mince monsieur Breton je vous fais un petit signe quand c'est 2 millions d'accord bon non trêve de plaisanterie clôture du programme d'aménagement d'ensemble PAE sur le secteur de l'hôpital à Montconseil par délibération en date du 18 décembre 2007 le conseil municipal a approuvé l'instauration du programme d'aménagement d'ensemble sur le secteur d'hôpital à Montconseil dont le plan est annexé à la notice explicative donc ce PAE a été instauré afin de mettre à la charge des constructeurs ou aménageurs de programmes à usage de logements tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné ainsi la charge financière était en partie supportée par les bénéficiaires des autorisations de construction de construire ou de lotire cette participation se substitue à la taxe locale d'équipement TLE dénommée aujourd'hui taxe d'aménagement donc ce programme d'aménagement d'ensemble permettait aux constructeurs de participer à la réalisation d'équipements publics tels que la reconstruction du groupe scolaire Pôle-Langevin et l'extension du centre de loisirs le montant total des participations s'élève à 2 millions 376 243 euros et 4 centimes donc le délai de réalisation merci pour le cadeau me dit-on le délai de réalisation des équipements publics du PAE du secteur de l'hôpital fixé à 6 années à compter de la prise d'effet de la libération instituant ce PAE ainsi que le programme de construction des équipements publics étant achevé il convient de procéder à la clôture du PAE sur le secteur tel qu'est détaillé dans le tableau annexé à la délibération je signale simplement que cela aurait dû être fait en 2013 oui donc merci pour le cadeau voilà non mais c'est vrai en plus on a vérifié on se demande pourquoi ça n'a pas été fait depuis des années quoi en fait donc ça n'a pas été fait du coup on passe la délibre et donc vous vouliez dire quelque chose monsieur Breton non mais voilà ça a amené un petit peu de positivité dans le bilan que vous aviez fait au début et qu'on n'avait pas laissé que des mauvais souvenirs à la nouvelle majorité en fait sincèrement monsieur Breton c'est que ça doit être la règle cette taxe et que là elle est exceptionnelle elle a été effective la délibre aura dû être prise depuis des années mais voilà c'est pas un cadeau c'est que c'est c'est pour tous les coups qu'on fait Juito et compagnie où il n'y a rien eu de demander quoi donc en fait voilà c'est juste normal mais vous verrez parce qu'on y travaille déjà sur les prochains programmes à venir à quel point nous serons réveillés et attentifs sur cette fameuse taxe peut-être Pascal une petite précision oui juste sur tout ce secteur alors ça c'est peut-être un cadeau mais par contre pour le quartier de mon conseil l'héritage de construction extrêmement massive c'est pas vraiment un cadeau voilà l'excès en nombre de populations dans le secteur n'est pas toujours facile à vivre pour les habitants qui d'ailleurs la semaine dernière dans la réunion nous ont dit et je reprends exactement leur phrase nous on veut retrouver le mon conseil d'il y a 50 ans donc vous voyez pour aux questions héritage là ils ont vraiment un problème sur le nombre de constructions du quartier vas-y Jacques merci Pascal on peut faire un petit point d'humour et donner rendez-vous à monsieur Breton à la délibération suivante qui il y aura pour le coup un passif assez important et le solde est malheureusement négatif juste pour rappeler que c'est la procédure que tu viens de le faire monsieur le maire c'est la procédure absolument normale ce qui est la normale c'est que ça n'existe pas dans cet ordre de domaine par ailleurs l'école qui a été construite à partir de ce PAE est une école particulièrement intéressante dans laquelle il n'y a pas un brin de verdure et puis si on regarde si on regarde sur le tableau et qu'on voit qui étaient les promoteurs moi je trouve que le cadeau il n'est pas si énorme que ça alors madame Ketfi oui juste une précision par rapport à ce que vient d'indiquer madame Prigent moi j'ai habité à mon conseil pas il y a 50 ans il y a 20 ans même un peu plus peut-être j'y suis née donc c'est un quartier que je connais assez bien que j'ai beaucoup apprécié que j'ai vu changer effectivement et ce que je vous propose c'est d'utiliser cette somme de 2,3 millions pour l'aménager c'est peut-être ce qui était le mieux à faire alors écoutez on ne va pas faire une petite partie de ping-pong vous savez moi de plus en plus je pense que les élus ne doivent pas parler à la place des gens c'est un grand drame pas qu'à Corbeil mais dans notre pays et voilà si vous êtes attaché au quartier de mon conseil vous aurez dû venir la semaine dernière vraiment 120 gros débat passionnant émouvant il faudrait être invité d'ailleurs nous sommes preneurs des invitations nous n'en recevons aucune écoutez d'abord sincèrement sur tous les le site de la ville je ne suis même pas sûr qu'on ait fait une invitation pour les élus on a invité tous les habitants du quartier vous avez oublié les élus de l'opposition on n'a pas eu personne dans le quartier n'a eu d'invitation on l'a su le lendemain par le parfait sûr qu'il y avait eu cette réunion d'abord il y a au moins 120 personnes qui ont su qu'il y avait une réunion et c'était sur le site de la ville si vous souhaitez ça peut se regarder attendez moi je suis il y a beaucoup de personnes ils n'ont pas internet et ils ne regardent pas sur le site de la ville madame Malide vous avez raison on veillera on va veiller parce que c'est pas très compliqué à faire pour chaque réunion publique chaque réunion publique il va y en avoir plein il y en a plusieurs de programmés dans les semaines qui viennent on va veiller à ce que l'ensemble de tous les élus du conseil municipal reçoivent un mail une invitation pour dire là il y a une réunion c'est complètement légitime d'accord voilà donc mon conseil ça ne fait que commencer on ne va pas avoir un débat ici sur enfin ça fait depuis le mois de janvier s'il y a bien un sujet on n'a pas reçu on n'a pas le journal de la ville depuis le mois de janvier on est en train de travailler madame à ce que les citoyens et les citoyennes et ils sont nombreux à cette montrée volontaire distribuent le magazine municipal vous pourriez faire votre rue ça serait sympa en tout cas voilà vous ne voulez pas mais on va trouver des gens qui le font et c'est une démarche citoyenne et plein de gens le font et ça permet de se rencontrer dans le quartier en tout cas mon conseil moi je ne parle pas à leur place s'il y a bien un sujet qui était unanime l'autre soir c'est la bétonisation de ce quartier je crois que c'est tout le monde est d'accord le manque d'espace vert enfin je veux dire là il n'y a pas de débat mais peut-être Daniel qui habite le quartier qui y vit oui donc pour bonjour pour répondre à la publicité qui a été faite sur la la réunion de mon conseil ça a été mis sur les réseaux sociaux entre autres sur les bâtiments et sur les commerçants donc je vous invite à faire vos courses éventuellement sur la place de mon conseil vous y verrez les commerçants et comme ça vous aurez l'occasion d'y voir les affiches merci bon en tout cas madame Malik nous sommes amis au moins sur facebook donc vous êtes sur les réseaux et donc et donc vous avez eu l'information tiens j'en profite une petite d'ailleurs là parce que j'ai vu c'est pour monsieur Caudron qui est aussi sur facebook dorénavant essayer de pas propager des informations complètement fausses vous avez affolé tout un quartier écoutez vous avez affolé à vous tout seul vous êtes fort tout un quartier en expliquant qu'il y avait des dizaines de logements qui allaient être construits sur le terrain de la gendarmerie il n'en est à rien il n'en est à rien du tout je ne sais pas où vous avez été chercher vos informations mais non oui je vous donne l'occasion de me répondre monsieur le maire si vous avez lu ma publication vous auriez vu qu'il y a un petit point d'interrogation non ben si monsieur le maire il faut lire un peu non non un point d'interrogation ça veut dire une inquiétude on s'interroge alors est-ce que la gendarmerie va bien déménager à la fin du mois non c'est l'unité alors attendez il faut être précis parce que vous savez on est dans une drôle de société avec ses réseaux sociaux ses chaînes d'information vous en faites partie aussi monsieur le maire attendez attendez vous êtes un grand utilisateur Régis Caudron oui c'est moi la brigade de gendarmerie moto de Corbeil-Esson boulevard de Fontainebleau quitte Corbeil-Esson à la fin du mois le groupe séquence va y construire 90 logements et puis il y a des petites figures qui font on critiquait l'ancienne municipalité de bétonner et il y a quatre points d'exclamation et pas d'interrogation d'accord oh bah attendez regardez bien avant mon petit smiley il y en a peut-être autre chose à faire mais je vous fais cette remarque parce que j'ai de la considération je vous attaquez je me défends je vous attaque pas regardez bien je vous fais une remarque non non mais moi je vais vous faire la réponse je ne souhaite pas dans cette ville je ne souhaite pas dans cette ville que qui que ce soit propage des rumeurs vous avez à vous tout seul semé la panique dans un quartier ça prouve que mes réseaux sociaux fonctionnent monsieur le maire il n'y a pas de quoi être fier sachez monsieur le maire que j'étais un élu de terrain en tout cas sachez monsieur le maire que j'étais un élu de terrain je vous mets gentiment en garde il n'y a aucun point d'exclamation jamais vous me l'enleverez ça de quoi ? que j'étais un élu de terrain mais ce n'est pas le problème je vous dis que si c'est un problème restez un élu de terrain et calmez-vous sur les réseaux sociaux ça sera pas mal et en tout cas voilà donc pourquoi vous êtes vexé d'avoir moins d'amis moi sur Facebook ça me fait pas rire sur Twitter parce que sur Instagram monsieur bah oui monsieur je ne suis pas un influenceur mais bon c'est un sujet sérieux je souhaite qu'il n'y ait aucune rumeur aucune fake news dans cette ville je vais bien dormir ce soir vous en avez fait une voilà donc madame Malit dorénavant vous serez invitée comme élu à toutes les réunions publiques vous avez raison et c'est normal voilà pour ce qui est du quartier de mon conseil les débats voilà auront lieu madame Garcia vous voulez rajouter quelque chose oui monsieur le maire je suis étonnée je dirais un peu choquée par votre réaction que vous puissiez dire à un élu vous avez diffusé une information qui est erronée je me permets de vous la faire remarquer mais que vous disiez à un élu je vous recommande presque de ne pas utiliser les réseaux sociaux de montrer de la circonspection etc c'est pas votre rôle monsieur le maire on s'exprime comme on veut tout à fait on s'exprime comme on veut on écrit ce qu'on veut vous avez le droit de rectifier ce que vous estimez inexact ça moi je n'ai rien à dire mais vous n'avez pas à vous permettre de vouloir réglementer l'expression que la sécurité ne bouge pas des élus sur les réseaux sociaux non non moi j'ai une version je vous assure il n'y a pas de point d'intérêt je vous assure il n'y a pas de point d'intérêt je vous assure vraiment donc écoutez voilà pas de fake news ce soir excusez-moi monsieur le maire d'insister sur le fait que nous sommes dans une démocratie où chacun a le droit de s'exprimer y compris sur les réseaux sociaux ce que je voilà et vous n'avez pas à intervenir en ce sens en revanche vous avez le droit de rectifier ce que vous pouvez estimer erroner tout à fait et donc je souhaite qu'à l'avenir j'insiste vraiment c'est vous savez on a pris un engagement ici c'était de rétablir la fraternité une ville démocratique où on discute voilà on y travaille je souhaite que nous soyons tous opposition majorité irréprochable nous avons dû d'abord vérifier parce qu'on a un élu qui dit ça 90 logements là-bas on n'était pas au courant donc on a vérifié on dit de quoi il retourne d'ailleurs ça nous a permis une confirmation c'est qu'on a demandé à l'état parce que il y aura forcément quelque chose qui évoluera sur ce terrain de la gendarmerie qui est aujourd'hui pu utiliser on est d'accord on a obtenu de l'état puisqu'il s'agit de l'état qui dès qu'il veut céder une propriété nous en informe en préalable c'est la moindre des choses depuis un an ça n'a pas été le cas sur certaines propriétés de la ville on s'est mis d'accord dès que l'état aura quelque chose à vendre et bien la moindre des choses c'est que la représentation municipale que nous sommes on a le privilège de discuter avec eux aujourd'hui je crois que la gendarmerie en tout cas l'état veut toujours vendre ce terrain il n'est pas vendu et il n'y a pas de projet de construction dessus voilà c'est clair d'accord par contre on réfléchit je vous le dis parce que dans l'héritage je vous confirme que il y avait il nous avait été dit qu'un projet de commissariat était prévu à mon conseil d'accord à ce jour rien 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 dans les tiroirs j'en parle tous les mois avec le préfet avec la direction départementale de la sécurité publique rien on vient juste peut-être d'obtenir j'en ai pas la certitude 100 000 euros d'études et nous allons remettre en débat nous le fait que oui on veut un commissariat tout neuf à Corbeil-Essonne je ne pense pas comme la plupart des policiers dans cette ville qu'il soit opportun de le faire là où c'était prévu il n'y a pas un policier qui veut pas un même je ne veux pas parler en son nom le préfet dit oui c'est une drôle d'idée d'avoir mis un terrain perdu à mon conseil qui pourrait bien servir à un espace vert d'ailleurs que la ville doit d'ailleurs donner avec pour une valeur de 500 000 euros je ne devrais pas dire de bêtises je ne sais plus enfin bon c'est ça donc on réfléchira moi je préférais qu'on fasse un espace vert de plus à mon conseil et qu'on réfléchisse à localiser le commissariat dans le centre-ville alors le centre-ville c'est une version large en l'occurrence ce terrain de la gendarmerie voilà tout est à réfléchir donc monsieur Caudron vous êtes rassuré le quartier aussi il n'y a aucun logement de prévu dans ce quartier voilà quant aux réseaux sociaux madame Garcia écoutez ils font partie de notre vie aujourd'hui l'autre jour vous avez soutenu monsieur Zemmour sur votre réseau vous avez le droit vous voyez vous avez le droit vous nous annoncez des logements qui n'auront pas lieu et bien on a le droit d'en parler et c'est pas vous faire injure d'accord moi j'utilise les réseaux sociaux je communique tous les vendredis je fais une vidéo vous pouvez ici dire monsieur le maire vous avez dit ça vous êtes gonflé c'est pas juste on peut en discuter ça fait partie de notre vie vous voyez voilà très bien donc pour ce qui est de cette délibération on ne l'a pas voté Martine par la clôture du programme d'aménagement c'est bon tout le monde est pour merci à vous Martine là il est question d'un peu plus de 2 millions d'euros je crois oui alors c'est une affaire complexe quand même qui donc là il y a cette délibération mais il y a beaucoup de ramifications autour de cette délibération mais je pense que monsieur le maire nous tiendra après enfin nous développera un petit peu sur ça donc c'est l'approbation du protocole d'accord transactionnel à conclure avec la société Bouygues immobilier dans le cadre de la convention de concession d'aménagement de la papeterie c'est une histoire qui a démarré il y a longtemps puisque en 2006 la commune de Corbeil a décidé de placer l'aménagement du site de l'ancienne papeterie de l'Essonne représentant une surface de 14 hectares et acquis par la SAIEM sous le régime d'un projet d'aménagement d'ensemble et de désigner un concessionnaire pour mettre en oeuvre le projet afin de répondre aux objectifs suivants créer un véritable quartier à vocation résidentielle susceptible d'accueillir une mixité urbaine tout en s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'habitat définie conjointement entre l'Etat et la commune proposer une diversité de logements une offre de services aux habitants notamment sur le plan des équipements des espaces publics des activités commerciales et obtenir une intégration environnementale et paysage réussie avec notamment la mise en valeur de l'Essonne j'insiste sur la lecture de ce passage là parce qu'aujourd'hui on est à des kilomètres tous autour de cette table sur le résultat obtenu d'accord donc c'est Bouygues immobiliers qui a été retenu comme concessionnaire de ce projet d'aménagement par délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2012 et la convention de concession d'aménagement a été signée en janvier 2013 avec la commune de Corbeillet-de-Sonne et Bouygues immobiliers cette convention mettait au terme de la convention pardon Bouygues immobiliers s'était engagée à l'égard de la commune pour prendre en charge la réalisation d'un certain nombre d'équipements le groupe scolaire un centre de loisirs une salle polyvalente un programme de voirie et réseaux divers un parc public aménagé un aménagement des berges de l'Essonne et la création d'un pont sur l'Essonne donc cette convention prévoyait par ailleurs le remboursement en trois échéances d'une somme de 1,131,000 euros à Bouygues immobiliers qui correspondait en fait à la somme versée en application du PAE initial à la suite de l'obtention du permis de construire je vous fais grâce des numéros du 7 avril 2009 pour le financement du groupe scolaire du projet en effet la maîtrise d'ouvrage de ce groupe scolaire étant entre temps passé de la commune de Corbeil-Essonne à Bouygues en qualité de concessionnaire la participation devait être remboursée donc à la suite de la signature de la convention de concession Bouygues immobilier a pour partie mis en oeuvre le PAE en réalisant progressivement les différents équipements et aménagements prévus donc à ce jour ont été réalisés et remis à la commune de Corbeil le groupe scolaire le centre de loisirs la salle polyvalente le parc public aménagé la voirie et les réseaux et le pont sur l'Essonne et voirie et réseaux diverses de la phase 3 des travaux d'aménagement ont déjà été réalisés il restait encore à finaliser beaucoup de choses le parcours santé les deux passerelles piétonnes permettant d'enjamber l'Essonne et le sol de l'aménagement des berges de l'Essonne à réaliser en collaboration avec le SIARS voilà donc l'ensemble de ces réalisations nous ne nous ont pas satisfaits puisque je vous rappelle que Bouygues immobilier a détruit le mur de la papeterie quand on s'en est rendu compte c'était dans une triste situation pas très claire nous avons procédé à l'interruption des travaux en demandant à Bouygues de se mettre à jour de la destruction du mur chose que Bouygues immobilier n'a pas accepté de faire tout de suite en nous baladant en nous disant que c'était pas leur faute que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait enfin bref et donc du coup ils nous ont laissé quand même le temps du coup de se pencher sur la question et regarder précisément ce qui se passait ce qui nous a permis de découvrir un grand nombre de choses et particulièrement ce que beaucoup de choses n'avaient pas été faites ainsi les jardins partagés qui étaient prévus en fait ont été transformés en parking l'aménagement paysager nous avons fait en long et en large avec Sylvie Dayani la visite de ce parc laissée totalement à l'abandon il n'est donc pas conforme aux prévisions de la convention et en plus outre le fait qu'il soit complètement laissé à l'abandon il ne correspond pas du tout aux usages que les habitants en attendent les aménagements urbains voire immobilier et immobilier urbain ne sont pas conformes à nos attentes donc au regard de tout cela et compte tenu des préjudices matériels et préjudices moraux on pense au mur la commune a demandé à être indemnisée de la part de Bouygues immobilier et là c'est engagé une partie de bras de fer puisque le Bouygues immobilier estimait qu'il n'avait rien à nous devoir bref ça a été vraiment là c'est pareil je crois que l'équipe qui était autour de la table pour discuter de tout cela a fini par obtenir trouver un terrain d'entente et donc la société Bouygues immobilier s'engage à indemniser la commune à hauteur de 731 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices matériels et moraux subis par celle-ci du fait des défauts de conformité et Bouygues immobilier détenant une créance d'un montant égal au même montant de l'indemnité soit 731 000 euros que la commune lui devait il y a en quelque sorte effacement de l'ardoise et que du coup en contrepartie la commune de Corbeil-et-Sonne s'engage à renoncer à toute réclamation de quelque nature que ce soit à l'encontre de Bouygues immobilier concernant les études et les travaux réalisés avant l'entrée en vigueur du présent protocole transactionnel et notamment les non-conformités des aménagements et équipements précités du projet la commune s'engage à n'exercer aucun recours instance ou action sur quelques fondements que ce soit à l'encontre de Bouygues immobilier au titre de ces mêmes études travaux ou aménagements et ou non-conformités donc les parties reconnaissent expressément que le présent protocole ne saurait dégager Bouygues immobilier de son engagement d'achever les aménagements résiduels prévus dans le cadre du projet à savoir le parcours de santé donc là nous avons fait des propositions bien sûr les deux passerelles piétonnes sur l'Essonne et le sol de désaménagement des berges de l'Essonne ça n'a l'air de rien tout ça il faut juste comprendre que si on n'avait pas regardé les dossiers tout ceci était perdu ce qui veut dire que là une fois de plus je me permettrai de dire que l'équipe précédente a manqué de vigilance ou a été bien trop bienveillante à l'égard de Bouygues immobilier parce que si nous nous l'avons vu vous auriez pu le voir et ça je crois que je pense qu'effectivement dans ces cas-là et les services et les élus qui ont discuté de tout ça à Bouygues et ceux qui nous entourent et nous conseillent ont permis aujourd'hui de récupérer 200 000 euros pour les parcelles et donc on va aller au bout de ce qui était prévu depuis le début et on aura bien on rendra bien l'Essonne aux habitants on aura bien un parcours de santé digne de ce nom et on pourra avoir un cadre de vie pour les habitants que ce qui avait été admis par le j'allais dire par les précédents mais par vous aussi on va pouvoir avoir un quartier qui va sortir un petit peu de l'eau si je me permets voilà merci merci Martine je donnerai mon avis après monsieur Raymond oui monsieur le maire on ne peut que se réjouir quand une commune signe un protocole de la sorte et récupère des sommes intéressantes néanmoins comme c'était le cas sur le dernier protocole que vous avez signé avec le promoteur promo Gérine concernant le programme de l'ancien tribunal ces protocoles sont hélas signés toujours au détriment et sur le dos des habitants des quartiers concernés je m'explique je dirais que les habitants de ce quartier de la pape de la pape de la pape sont plus particulièrement concernés car depuis le départ de cette opération immobilière ils ont été trompés on leur a vendu du rêve on leur a vendu un écoquartier on leur a vendu des infrastructures des installations de qualité et hélas rien de tout cela n'a été au rendez-vous aujourd'hui de nombreux copropriétaires ont perdu une partie de leur investissement et ce soir une question est primordiale c'est de savoir si vous allez réinjecter une partie des sommes que vous allez récupérer pour améliorer le quartier pour redonner enfin une valeur marchande aux biens immobiliers de ce quartier et surtout pour améliorer la vie des habitants qu'ils soient locataires ou propriétaires Monsieur Raymond il me semble que le fait d'avoir fait cette transaction et d'avoir révélé au grand jour que tous les équipements tout ce qui était prévu initialement va se faire et va donc redonner de la valeur aux biens des habitants de ce quartier et va forcément apporter une plus-value et va forcément apporter du mieux dans leur cadre de vie forcément donc après réinvestir maintenant je vais laisser la parole au maire mais on n'est pas là aujourd'hui je ne veux pas vous dire oui on va réinvestir bien sûr qu'on réinvestit on ne fait que ça depuis un an alors je vous donnerai des éléments aussi merci Martine monsieur Bella donc si j'ai bien compris cette délibération donc il s'agit d'entériner le fait que ce qui était prévu initialement par l'accord entre enfin dans le permis d'aménager l'accord entre la ville et le et le promoteur et l'aménageur va se faire donc ce qui était prévu va se faire ce qui était prévu contractuellement va se faire contractuellement bravo le contrat est appliqué comme il était prévu qu'il soit appliqué comme il aurait été appliqué quoi qu'il arrive ça c'est ma première remarque ma seconde remarque est à la fois une remarque et une question donc c'est que si j'ai bien compris en argent sonnant et trébuchant la ville va toucher zéro puisque à la créance que la ville a estimée nécessaire de présenter de 731 000 euros Bouygues a opportunément présenté une facture de 731 000 euros ou alors peut-être que c'est Bouygues qui a présenté une facture de 730 000 euros et la ville de Corbeil-Essen a opportunément présenté une créance de 731 000 euros bref le résultat c'est zéro c'est un équilibre qui a été trouvé et donc le bilan de l'opération est finalement inchangé alors il y a une chose qui m'interpelle moi parce que bon 731 000 euros en plus en moins je pense que si on avait rien réclamé il n'aurait rien réclamé que s'il n'avait rien réclamé on n'aurait rien réclamé et que donc de fait on aurait le même résultat c'est à dire l'application du contrat et la réalisation de ce que vous avez de ce qui avait été prévu par la précédente majorité notamment c'est à dire les passerelles l'aménagement de l'Essonne et etc à l'exception de la question du parking des jardins partagés où je vous donne un satisfait site là-dessus il n'y a pas de problème le maire précédent avait décidé de remplacer le jardin partagé initialement prévu par sous la pression des habitants notamment mais de la juste pression des habitants du secteur par un peu de stationnement à mon avis totalement insuffisant néanmoins alors voilà donc le bilan de l'opération c'est zéro ça me rappelle un peu l'opération du centre de la comment dire de l'ancien centre administratif où opportunément me semble-t-il opportunément la société gestionnaire de l'immeuble a présenté des factures pour vous obliger à négocier finalement vous a accordé 300 000 euros de positifs et surtout vous a forcé à vendre enfin accepter la vente de l'immeuble à un prix défiant de toute concurrence de 2 millions d'euros à la société séquence tiens séquence ah c'est curieux bon j'ai rien dit je n'ai rien dit donc voilà donc pour moi cette affaire elle est curieuse dans le sens surtout alors je comprends ces histoires de plus et de moins c'est un grand classique dans toutes les discussions avec les promoteurs et vous jouez bien c'est très bien le seul problème c'est que cette opération de rééquilibrage se fait en échange de quelque chose de très précis elle se fait en échange de l'abandon par avance de toute poursuite contre le promoteur et l'aménageur s'il venait à se découvrir des choses qui n'allaient pas dans les années à venir donc en fait on tire un rideau on jette un voile sur l'ensemble de cette opération quel que soit le résultat final hormis bien sûr les questions de décennale comme vous l'avez précisé dans la délibération donc en fait on donne un blanc-seing en fait à l'aménageur pour les années à venir il reste des immeubles à construire il reste des aménagements à faire et ce en échange de l'effacement finalement de ce contentieux puisque c'est un effacement de contentieux voilà donc ça ça m'inquiète et je trouve pas très normal que la ville agisse de cette façon-là merci monsieur Renard oui vous venez de réinterpréter l'affaire d'Arbelay que je pensais acquise et même des fois je crois monsieur Bell que vous m'écoutez j'ai l'impression que vous m'écoutez souvent et là je pense que vous ne m'avez pas écouté enfin on a expliqué en détail ce qui s'est passé pour le d'Arbelay il y a une erreur qui a été commise on n'a pas respecté le bail qui avait été fait une somme d'argent considérable de loyer devait être payée par la commune la remise en état des locaux c'est ce que monsieur le maire a expliqué d'ailleurs tout à l'heure et par une négociation par un travail des élus des services enfin de toute une équipe on a réussi à trouver une solution positive en diminuant considérablement le coût pour la commune et en même temps parce que moi je ne sais pas si vous avez quelque chose contre les sociétés enfin nous avons réussi à ce que une résidence pour étudiants soit aménagée dans ses locaux ce qui me paraît une bonne utilisation favorable à la commune favorable aux étudiants qui ont besoin de se loger donc je voudrais qu'on ne réinterprète pas ça il y a eu une erreur commise je sais qu'il est présumé innocent d'accord mais il n'est pas présumé innocent de s'être trompé dans la gestion en l'occurrence il a fait une faute de gestion bon on peut le dire quand même je l'ai expliqué ici on a tous compris ce qui s'était passé j'avais cru comprendre que l'opposition elle-même avait compris j'aimerais qu'on ne revienne pas constamment pour remettre en cause ce qui quand même est un succès du travail réalisé par les élus et par les services d'abord ça c'est sur le darblai bon maintenant dans l'affaire Bouygues moi d'abord je suis désolé mais avec monsieur le maire moi j'ai fait partie de ceux qui ne souhaitaient pas l'opération de construction de tous ces appartements de tous ces bâtiments à la papeterie et l'abandon du patrimoine architectural qui existait sur place et on souhaitait qu'on conserve au moins une partie des bâtiments de cette papeterie parce que c'était un témoignage de l'histoire je dirais même je m'excuse je connais un peu le domaine c'était un témoignage de l'histoire européenne de la papeterie bon donc c'est un mauvais projet et en plus il a été mal suivi parce que la commune n'a pas demandé d'année en année les comptes rendus qu'elle devait obtenir de l'aménageur tout ça s'est mal passé et nous quand nous arrivons aux affaires on ne peut plus faire grand chose les immeubles sont pour l'essentiel construits mais quelle est la situation financière Bouygues nous dit vous devez de l'argent et au terme de la négociation et de tout le travail qui a été fait j'en parle parce que j'y ai participé mais Dieu sait qu'il y a eu du monde autour je ne suis pas pour je ne suis pas pour grand chose à titre personnel mais enfin on a toute une équipe qui a travaillé et bien c'est l'inverse c'est à dire qu'on nous fait sans nous les faire payer des aménagements en plus donc c'est quelque chose de positif et je ne vois pas comment on peut démontrer le contraire alors maintenant quand on fait un protocole transactionnel bien entendu qu'il y a un équilibre qui se fait c'est à dire que les deux parties demandent des choses et puis chacun cède un peu à l'autre mais ça c'est le propre d'un protocole transactionnel ou bien alors on va en justice on est parti pendant des années et on n'est pas du tout sûr de gagner alors c'est vrai que ça fait partie un peu de la culture de cette majorité de discuter d'essayer de s'entendre on ne préjuge pas a priori on ne considère pas a priori qu'un promoteur est un salaud voilà non on ne le considère pas on discute et on essaye de défendre les intérêts de la commune et des habitants en l'occurrence on a des idées un peu précises de ce qu'on défend d'abord il y a des équipements qui devaient être construits ou équipements ou dispositifs comme jardins partagés qui n'étaient pas faits on obtient qu'ils soient faits il y avait deux passerelles qui n'étaient pas faites on obtient les deux passerelles d'autre part on voit les choses un peu d'ensemble moi j'ai été voir sur place avec les gens du Siars pour comprendre bon on tient au cheminement piétonnier le long de l'Essonne bah oui vous dites c'est évident bah non c'était plus prévu comme ça il a fallu discuter pour revenir à cette situation pour qu'il y ait et c'est pas l'idéal et j'aurais moi aimé que ce soit fait autrement mais c'est quand même un progrès qu'il y ait une passerelle en surplomb n'est-ce pas pas avec des jambages pour s'appuyer au bâtiment mais qui va être pris dans l'architecture même ça va sortir du bâtiment on a fait en sorte qu'il y ait un cheminement piétonnier le long du bâtiment alors oui ça aurait été mieux de reculer le bâtiment mais ça il faut s'adresser à monsieur Bechter pour savoir pourquoi il a accepté des deux côtés qu'il y ait des bâtiments à pic parce que c'est pas bien c'est pas beau et c'est pas ce qu'il faudrait ceci dit avec le SIARS on va obtenir qu'il y ait cette passerelle et que plus loin on va obtenir la remise en état des équipements hydrauliques sur le canal de contournement on va obtenir un chemin piétonnier le long de ce canal de contournement et puis pour tout dire alors il paraît que quand je le dis vous faites les moulinets quand je dis ça dans les réunions de commission mais on s'est préoccupé de ce qui se passait juste à côté avec la maison de maître et bien qu'est-ce qui était prévu je m'excuse c'est aussi la précédente équipe de mettre trois petits immeubles derrière et puis six maisons à côté et ça c'était très mal vu à juste titre par les habitants du lieu et on a travaillé et moi je vous le dis on va réussir à ce que ces constructions ne se fassent pas alors oui c'est pas facile oui il faut donner des contreparties oui il faut discuter avec les promoteurs mais c'est de cette manière là que nous défendons les intérêts des habitants et nous sommes d'ailleurs allés monsieur le maire moi et beaucoup d'autres expliquer sur place discuter avec les habitants et on a bien on a bien constaté qu'ils ne souhaitaient pas que la maison de maître disparaisse derrière des bâtiments tout autour qu'ils souhaitaient qu'on aménage les berges qu'ils souhaitaient maintenir le cheminement piétonnier alors on a fait ça ça peut se discuter c'est pas parfait mais c'est certainement pas la caricature que vous en donnez merci bravo alors oui j'ai envie de dire un petit mot là aussi je suis pour moi mais peut-être alors je dirai après non non attendez monsieur Bell je suis désolé je réponds non mais attendez non non c'est moi qui distribue la parole Jacques Picard d'abord j'avais une question sur ce qu'il en est exactement des travaux à réaliser par le SIARS est-ce que le SIARS est engagé à terminer les travaux est-ce que l'argent que le loi WIG va être versé il y a cette partie là sur laquelle j'aimerais avoir quelques déclarations pour le reste moi je n'ai pas la mémoire courte tout de même enfin ce programme il avait été annoncé à l'époque il a fait l'objet de débat Jean-François Bell il était prévu pour 600 logements on a été à 1300 logements si j'ai bien compris sur ce secteur dans un quartier qui n'est pas un éco-quartier tu viens de le dire fort brillamment un terrain qui a été dépollué à minima je m'en souviens très précisément qu'il y avait plusieurs options de dépollution il a été dépollué à minima j'espère qu'un jour on ne verra pas reçu déjà cette affaire là et par ailleurs je m'excuse mais moi non plus je ne considère pas qu'un promoteur est un prédateur mais pour le coup le comportement de Bouygues dans cette affaire c'est le comportement de quelqu'un qui s'enfonce dans la neige tant qu'il n'y a personne qui lui dit stop et je m'excuse mais la précédente équipe n'a pas suivi n'a pas dit stop et pour des sommes qui sont absolument considérables et qui fait qu'aujourd'hui le quartier en question a des défauts d'habitabilité qui sont extrêmement importantes donc je crois que c'est important de rappeler cette affaire là c'est d'une certaine manière on aurait pu le mettre un peu plus dans le bilan tout à l'heure enfin dans le premier débat très clairement c'est une logique dans laquelle on laisse aux promoteurs le soin aménagé il n'y a pratiquement pas de contrôle parce que on est tellement proche du promoteur en question c'est un industriel c'est un investisseur et donc il n'y a aucune raison de le mettre en cause si normalement les communes doivent contrôler impérativement les gens parce que la tentation du profit est toujours là ça n'a pas été fait manifestement et moi je tiens à saluer le travail de Bénédictin si je peux prendre cette comparaison que Sylvain Renard et Martine Soivy et le maire ont fait sur ce dossier là parce qu'il a été extrêmement long et on ne peut pas venir au bout de dire oh c'est au détriment enfin c'est un truc qui n'était ni fait ni à faire mal fagoté et sur lequel il n'y a pas eu de suivi effectif politique qui aurait dû avoir lieu merci Oscar ah oui et ça ça illustre parfaitement ce que j'expliquais tout à l'heure c'est à dire que on arrive dans la ville et on se retrouve avec des dossiers de cet ordre là des choses je ne sais pas qui était l'ancien maire adjoint qui signait les permis de construire mais en tout cas ou le maire directement en tout cas le résultat il est là il est qu'on a fait un quartier qui est catastrophique on a fait à mon conseil c'est guère mieux c'est pour ça que quand vous disiez qu'il fallait construire des choses il n'y a plus la place enfin très peu de place enfin voilà moi je vois qu'on arrive à un moment où maintenant vous allez carrément nous reprocher d'avoir fait ce quartier non mais c'est une blague j'espère parce que là on ne peut pas reprocher le quartier tel qu'il est alors qu'il a été entièrement fait par vous et nous on est en train d'essayer de pas de faire un truc bien évidemment c'est plus possible on est en train d'essayer de limiter les dégâts et c'est déjà pas mal et merci vraiment au service qui travaille à ça parce que vraiment je pense qu'il y a un moment il faudra quand même qu'on se dise des choses c'est pas possible de nous reprocher maintenant d'avoir fait ce quartier enfin c'est n'importe quoi monsieur Ségur attendez attendez une dernière intervention monsieur Bell et je conclurai ce point allez-y de vous allez-y monsieur Ségur un petit mot pour vous quand même vous êtes professeur d'histoire je crois non d'espagnol pardon d'espagnol vous voyez j'avais j'avais imaginé quelque chose et je me disais mais vraiment la façon dont vous racontez les histoires doit être intéressante autour de vous mais bon c'est pas grave je n'ai jamais je n'ai jamais je n'ai fait aucune remarque sur le fait que le quartier était ce qu'il était et je n'ai jamais dit que vous alliez que je vous accusais de comment dire d'amener un quartier à l'état dans lequel il est c'est pas du tout la question ce quartier il a été fait il a été à mon avis bien fait mais évidemment avec des défauts comme toujours la question justement et précisément c'est que donc dans ce protocole d'accord que je ne vous reproche pas je ne vous ai pas reproché ce protocole d'accord je vous reproche une chose simple c'est un de nous expliquer que vous êtes en train de changer les choses alors que vous ne changez rien puisque vous faites en sorte que soit appliqué le programme qui était prévu initialement très bien c'est ce que nous aurions fait si nous y étions c'est ce que vous faites puisque c'est vous qui y êtes ça c'est la première chose et la seconde chose c'est que je m'étonne je vous le répète je m'étonne que pour éteindre la dette supposée de la ville auprès de la comment dire de Bouygues et la dette de Bouygues auprès de la ville donc 0 0 enfin plus moins égal 0 et bien on se prive des possibilités de recours éventuels sur un quartier gigantesque dans lequel il y a un grand nombre d'immeubles qui ne sont pas terminés de voiries qui ne sont pas terminés et de travaux dont vous avez parlé qui ne sont pas terminés c'est de cela que je m'étonne c'est tout je m'étonne que la ville se prive de possibilités de recours alors qu'elle a tant critiqué ce projet précisément qu'elle se prive des possibilités de recours qu'elle aurait si d'aventure dans les mois à venir les choses ne se passaient pas correctement voilà ce dont j'ai parlé uniquement en ce qui concerne le Darblay pour y revenir encore une dernière fois monsieur monsieur Renard je ne vous ai pas reproché le protocole je ne vous l'ai pas reproché j'ai dit je crois quelque part en accord avec monsieur Pirriou que le prix de vente que le prix de vente du Darblay à 2 millions 2 millions 2 millions 300 000 euros je crois à une société me paraissait dérisoire et que normalement si on avait eu connaissance d'un prix pareil d'abord on n'aurait pas construit le bâtiment actuel du centre administratif on aurait racheté ce bâtiment c'est ce que nous disions d'ailleurs à Bechtern à l'époque et d'autre part je peux vous reprocher et c'est ce que j'ai dit la dernière fois c'est finalement de ne pas avoir préempté ce bâtiment à 2 millions 3 parce que c'est un prix dérisoire bon écoutez fourbe c'est pas une insulte sinon ce capin aurait attaqué l'auteur de ces fourberies mais alors là vous êtes stupéfiant Jean-François Bell je vais vous dire pourquoi pour que ceux qui nous regardent comprennent parce que pour le coup pour le coup là c'est vous qui étiez à la manœuvre et pas attendez je vais vous le prouver non non c'est trop important trop important il y a des milliers d'habitants aujourd'hui qui habitent dans ce quartier qui nous disent qu'on leur a vendu du rêve des milliers d'habitants à la papeterie c'est quoi la situation vous le programme vous le trouvez chouette nous on est ici on l'a tous combattu tous combattu et pour le coup pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent oui je dis une opinion et je vais dire des faits c'est un débat très politique je le redis ici vous étiez d'accord avec Serge Dassault pour laisser Bouygues bétonner la papeterie c'est ce qu'ils ont fait je me rappelle comme si c'était hier Jacques Piccard était là nous avions proposé le cinquième collège sur ce terrain Serge Dassault m'a dit dans cette salle non si on fait un collège sur ce terrain Bouygues son copain Bouygues fera moins de logements c'est très simple ça s'appelle le néolibéralisme à l'époque le maire qu'il était le maire adjoint que vous étiez déjà d'accord vous avez préféré laisser Bouygues faire des millions et des millions de profits avec au départ il était prévu Sylvie Dayani et d'autres ont suivi ça parce que ils étaient déjà des militants de l'environnement 600 logements au départ premier projet aujourd'hui non plus plus que ça 1279 livrés mais c'est pas fini on sera 1400 1500 logements sur ce site d'accord 600 au départ il y en aura 1600 à la fin ça c'est un fait politique sur un des terrains dont Roger Combrisson m'avait dit il y a 25 ans avant de décéder Bruno suisse terrain ce dossier de la papeterie se joue une partie de l'histoire de Corbeil-Esson du devenir de Corbeil-Esson pourquoi ? parce qu'il y avait 14 hectares sur des terrains remarquables avec une rivière qui coule au milieu un patrimoine exceptionnel vous avez bétonné une partie conséquente du territoire de notre ville ça c'est un fait le deuxième monsieur Bell c'est que quand on arrive nous aux affaires on a tout un tas de réalisations qui devaient être faites qui n'ont pas été faites il faut bien comprendre il était prévu conformément aux engageants de Bouygues qu'une partie de l'emprise pour des jardins partagés ayant été aménagés en emplacement et stationnement extérieur des jardins pas réalisés le parcours de santé pas réalisé des passerelles deux passerelles piétonnes pas réalisés la qualité des aménagements paysagers non conforme aux prévisions de la convention de concession la qualité des aménagements urbains voirie mobilier urbain non conforme aux attentes de la commune qui étaient les vôtres à l'époque aucun compte rendu attendez non 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 vous allez me laisser parler parce que le pire est à venir Jean-François Bell le pire est à venir le pire on n'a pas compté nos heures nos journées depuis un an avec de nombreux élus Sylvain Martine de nombreux élus ont travaillé sur dossier on s'est rendu sur place avec Sylvie Dayani Hélène Pavamani tous ceux qui s'intéressent à cette affaire Rénal parce qu'il est question d'équipement sportif d'accord on arrive nous et on a tout un tas de réalisations je continue s'agissement plus particulièrement de l'aménagement des berges de l'Essonne les joyaux de notre ville une grande partie du linéaire d'aménagement des berges pas réalisés le bras de décharge ainsi que les ouvrages hydrauliques pas réalisés la construction de la passe à poisson et d'éventuelles passes à canoë et kayak pas réalisés l'homme qui a réalisé tout ça dans le dossier c'est Jean-Luc Combrisson je lui rends hommage il était à l'époque directeur du SIARS vous comprenez bien que nous avons depuis missionnier vous savez Jean-Luc Combrisson pour nous aider à travailler heureusement il est le seul puisque l'ancien directeur du SIARS d'après j'en ai parlé tout à l'heure est décédé Daniel Arnaud il était directeur du SIARS d'accord nous on arrive on arrive rien de ce qui devait être réalisé par Bouygues et pour une part le SIARS n'a été fait et nous racontez pas d'histoire que si vous aviez été élu maire ce qui n'arrivera jamais rassurez-vous les auditeurs que vous l'auriez fait vous étiez vous étiez maire adjoint à l'urbanisme vous étiez responsable de tout ça et pourquoi vous étiez responsable de tout ça c'est qu'en plus d'être maire adjoint à l'urbanisme vous étiez le représentant de la commune au SIARS c'est pas Jean-Pierre Bechter qui allait au SIARS il n'y allait jamais c'est vous et qu'est-ce que vous avez fait imaginez on est le 10 juillet 2014 Jean-François Bell va au SIARS qu'est-ce qu'il fait il modifie unilatéralement le programme vous c'est dans le compte rendu je vous accuse Jean-François Bell d'avoir modifié unilatéralement le programme et réduit sans aucune explication le montant prévisionnel de l'opération de 5 600 000 euros hors taxes vous l'avez réduit à 3 561 000 euros hors taxes et la participation de Bouygues ça c'est le programme général la participation de Bouygues elle devait être de 4 millions hors taxes vous l'avez réduit à 2,336 millions hors taxes soit une différence d'un cadeau vous Jean-François Bell vous avez offert à Bouygues 1,664 000 euros hors taxes de travaux non réalisés vous l'avez fait je m'en suis expliqué des heures avec Xavier Dugouin je le mets à témoin il me dit n'y êtes pour rien il vous rend responsable d'avoir fait ça ça c'était pas Jean-Pierre Bechter vous avez été un soir du 10 juillet 2014 réduit la facture de Bouygues de plus d'un million six cent mille euros de travaux et en plus tout ce qui devait être fait n'a pas été fait et quand nous on arrive on trouve aucun de ces travaux faits comme a dit Sylvain Renard et Martine des bâtiments qui devaient être sur le bord de l'Essonne c'est-à-dire on rompait la continuité de la balade qui peut être magnifique sur l'Essonne et aucun des travaux faits réalisés et en plus juste avant les élections la dernière façade historique s'écroule d'accord et nous on arrive et non seulement les cadeaux que vous avez signés au Sias vous représentiez la ville attendez non 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 vous rigolez vous avez exonéré là-dessus vous m'aurez pas on fera un document rien que sur ce dossier tellement il est scandaleux d'accord et non seulement rien n'a été fait vous leur avez fait des cadeaux de millions d'euros et au Sias d'ailleurs et je répondrai à Jacques et à Bouygues et en plus quand nous on arrive ils nous réclament plus d'un million d'euros Bouygues c'est ça la situation ils nous réclament un million d'euros aucun travaux il y en a pour des millions d'euros de réalisés et vous vous leur avez fait un cadeau de millions d'euros c'est une histoire de dingue cette affaire une histoire de dingue et en plus nous on bosse ça fait un an vous dites ceux qui disent on n'a rien fait pendant un an un an qu'on bosse là-dessus et je remercie moi je ne citerai jamais aucun agent tant que je serai maire mais ils se reconnaîtront ceux des services juridiques de cette ville et d'urbanisme qui nous ont aidé à comprendre la complexité de ce dossier et c'est pas fini d'accord donc la complexité de ce dossier et donc on arrive et on trouve cette situation et on a une dette en plus on a une dette d'un million d'euros un truc de fou et bien qu'est-ce qu'on a fait ça fait un an qu'on discute avec Bouygues et ils nous menaçaient quoi Bouygues de nous attaquer en justice parce qu'une partie des appartements qui n'ont pas été construits étaient déjà vendus et ils avaient des pénalités d'accord ça c'est votre dossier Jean-François Bell si c'est votre dossier à la fois vous le partagez sur le fond le bétonnage d'un des sites majeurs de la ville et en plus vous avez été faire des cadeaux à Bouygues et au Siars donc le protocole d'accord il revient sur tout un tas de travaux il y en a pour des centaines de milliers d'euros qui vont être réalisés et certains on va le débattre avec les habitants là encore quand on a fait une réunion avec 80 personnes vous n'étiez pas là 80 personnes écoutez ce qu'ils veulent les habitants de la perpétrie ils ne disent pas que c'est génial ils disent on nous a vendu du rêve il y a des voitures des parkings partout des grilles partout ça a été massacré ce terrain et la rivière parce qu'on est là depuis un an elle va pouvoir être accessible tout le long Bouygues va changer son programme et on signe un protocole pourquoi ? il y a des braves gens qui ont acheté il va falloir qu'ils puissent aller vivre dans ces bâtiments le quartier est en chantier depuis des années depuis jusqu'à cette façade qui s'écroule juste avant que les élections d'accord et on a un quartier en plus en chantier et bien nous on dit stop on va faire permettre à Bouygues de finir le travail mais en échange il y a tout ce qu'il y a dans ce protocole ils vont réaliser pour des centaines de millions de travaux qu'ils n'ont pas fait notamment des passerelles on va discuter passe à poisson et compagnie ça c'est pour Bouygues c'est ce qui est dans le protocole et en plus on ne paye pas le million qu'on leur devait parlez d'une bagatelle vous on n'a pas la même valeur de l'argent et pour finir donc ça c'est le protocole qu'on passe ce soir ce soir on résout un contentieux des cadeaux que vous avez fait à Bouygues et d'un no man's land quand on arrive c'est ça la réalité aucun travaux n'est très prévu qu'est-ce que vous nous racontez avec un tel toupet que si vous aviez été maire vous les auriez fait pourquoi vous ne les avez pas fait quand vous étiez maire adjoint et vice-président du SIARS d'accord bon ça c'est une chose pour ce qui est du SIARS le débat continue moi je suis premier vice-président du SIARS il est hors de question y compris que le SIARS ne réalise pas tout ce qu'il devait faire parce que dans ces dans ces traités que vous avez signés qui reviennent sur ce que devait faire le SIARS et Bouygues c'est vous qui avez été négocier ça un soir vous avez dit au SIARS non non c'est facile à comprendre Bouygues c'est ça qu'on parlait tout à l'heure des taxes d'équipement Bouygues tartine fait beaucoup d'argent et le service public les collectivités disent bon d'accord vous allez faire tellement d'argent vous allez nous faire pour ça de travaux d'accord c'est ça l'idée et bien ils ont fait au lieu de faire ça de travaux ils ont fait ça et vous en plus vous avez été signés pour qu'ils en fassent encore moins que ce qui était prévu d'accord et d'ailleurs je verrai à ce que dans le magazine municipal vous ayez deux pages spéciales belles sur ce dossier quoi d'accord on va tout raconter d'accord ça c'est la réalité pour ce qui est du SIARS on va continuer Jacques à discuter avec eux et d'ailleurs on est bien plus malin que ce que vous pensez c'est que là on solde un protocole ville et Bouygues ville de Corbeil-Esson on n'a pas dit qu'on avait dit notre dernier mot pour ce qui est du SIARS et de Bouygues d'accord voilà et pour finir si vous vous trouvez ça génial j'ai reçu le numéro 1 de Bouygues il y a quelques semaines je leur ai dit tiens avant de rentrer à Paris retournez voir c'était pas lui le responsable à l'époque ça change beaucoup dans ces groupes d'accord d'ailleurs les actuels directeurs qu'on rencontre avec les services juridiques ils ont été incapables de trouver des éléments financiers sur ce dossier aucun compte rendu que normalement on doit avoir tous les ans des échanges financiers entre la ville et eux rien aucune trace nous disent-ils chez Bouygues aucune trace et aucune trace chez nous que dalle et bien donc je disais le responsable de Bouygues il va effectivement j'ai gardé son SMS il dit oh là là monsieur le maire vous avez raison qu'est-ce qu'on a été faire là j'ai honte moi patron de Bouygues de ce qui a été fait sur ce site je vous le montrerai le SMS il n'y a que vous qui êtes content il n'y a que vous qui êtes content d'un espace qui aurait pu être remarquable avec une rivière au milieu et des cadeaux que vous leur avez fait dernier point et après on passe au vote parce que non 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 écoutez attendez je n'ai pas fini en plus un dernier dossier j'ai appris parce que je ne le savais pas comme conseiller municipal de la minorité de l'opposition pour le coup je ne savais pas qu'autour de la maison de maître il était prévu encore un cadeau c'est pas un cadeau c'est que Bouygues a fructifié jusqu'au bout vous voyez la maison de maître moi je me demandais pourquoi depuis des années ce truc là il ne bouge pas avec des devantures qui changent des gens qui disent on va refaire on va refaire puis il ne se passait rien il était prévu Sylvain Renard l'a dit vous avez signé Jean-François Bell des permis de construire tout autour de la maison de maître déjà vous aviez vendu en face à l'euro symbolique l'autre maison en face et vous savez à qui un euro symbolique la maison qui est en face au bord de l'Essonne et en face la maison de maître vous aviez prévu de tartiner d'autres logements et d'autres pavillons un truc impensable moi je l'ai découvert depuis que je suis maire on est en train Sylvain l'a dit on commence à être optimiste je vois tous les deux nous allons parvenir à ce qu'il ne se construise rien autour de la maison de maître mais que les travaux prévus se fassent c'est ça la réalité de ce scandale immobilier et financier qu'est Bouygues et alors ce soir monsieur Raymond nous expliquez pas que vous auriez fait mieux d'abord parce que vous avez jamais parlé de cette affaire d'accord vous devriez être content qu'au bout d'un an on signe un protocole d'accord où la ville va récupérer de l'argent et des travaux vont être faits et on va faire pareil avec le SIAR c'est ça la réalité de ce dossier alors il est compliqué il est compliqué parce qu'il a 20 ans d'histoire avec des revirements demandés par la ville et le SIAR que vous représentiez les deux casquettes SIAR ville de Corbeil Jean-François Bell des cadeaux que vous avez faits à Bouygues c'est ça la délibre de ce soir je crois que j'ai été clair allez écoutez les amis moi je vous propose que si vous voulez sortir un tract sur le dossier allez-y expliquez-vous nous on va faire le nôtre d'accord je vous propose qu'on vote parce que le protocole d'accord il est clair tous les éléments sont dedans non mais attendez vous pensez que je vais vous laisser d'abord vous allez vous laisser je vous laisse répondre une dernière fois monsieur Bell parce que la démocratie c'est très agréable d'abord je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous avez parlé en parlant de ce cadeau que j'ai fait mais écoutez il y a une délibération vous êtes présent vous avez voté ça je ne sais absolument pas ce dont vous parlez deuxièmement deuxièmement je vous donnerai la délibre très bien je ne sais pas je ne sais pas ce dont vous parlez je ne sais pas ce dont vous parlez 10 juillet 2014 deuxièmement vous m'accordez bien du pouvoir d'être capable d'offrir combien 2 millions d'euros à un promoteur 1 million 664 000 2 millions revenir sur des dépenses qu'il devait faire je vous remercie de l'honneur que vous me faites à ce sujet troisièmement je suis ravi que vous ayez quand même trouvé un dossier au moins un dossier que nous avions construit en l'occurrence avec Jean-Luc Combrisson au SIARS et qui correspond effectivement à l'ensemble des travaux de rénovation et de réhabilitation et de mise en valeur des berges de l'Essonne au sein du site de la papeterie et notamment des extensions des fameux découvrements de canaux supplémentaires donc ça ce travail que vous avez trouvé et ne m'expliquez pas que vous l'avez que vous êtes le père de ce dossier donc ce dossier là c'est bien nous qui l'avons mis en oeuvre et qui sommes allés chercher à l'époque le financement nécessaire auprès de Bouygues Jean-Luc Combrisson et Jean-François Bell comme premier vice-président à cette époque j'ajoute également que je ne suis pour rien et ça vous le savez très bien mais comme vous m'accusez de fourberie vous n'êtes pas une fourberie près vous savez très bien que je n'ai rien à voir ni dans la signature des permis de construire de Bouygues ni dans la signature des permis d'aménagement ni dans la signature des démolitions du grand bâtiment de la papeterie vous chercherez et comme vous êtes honnêtement monsieur le maire vous allez nous dire qui a signé le permis de construire le permis d'aménager et le permis de démolition du grand bâtiment de la papeterie vous nous le direz c'était ces gens-là c'était à ces personnes-là que le SIARS était comment dire confronté et moi aussi en l'occurrence donc voilà j'ai entendu ce que vous avez dit je suppose que vous allez m'informer de ce que vous avez raconté parce que je ne sais pas ce que vous avez raconté je ne comprends rien mais néanmoins je vous ai donné deux trois précisions là que vous pouvez évidemment évidemment comment dire vérifier et que vous pourrez mettre dans les deux pages dans les deux pages que vous allez me consacrer dans le bulletin municipal j'en suis vraiment très honoré merci et vous savez il n'y a rien de politicien là-dedans que les gens comprennent bien on a aujourd'hui je ne vais pas refaire ce que j'ai dit un domaine remarquable potentiellement à Corbeil à l'arrêt des cadeaux faits un an après notre arrivée nous allons refaire les travaux ils vont être financés en partie par Bouygues en partie par le Siars c'est des réunions que j'ai prochainement avec Xavier Dugoin sur ce dossier et donc le dossier va redémarrer et nous aurons un quartier qui ne sera pas l'idéal qui ne sera pas qui ne sera pas l'idéal mais nous aurons au moins fait permettre réaliser les travaux publics qui devaient être faits sur ce site qui est pour le protocole rappelons qu'il a toujours été prévu monsieur le maire rappelons qu'il a toujours été prévu que les travaux de réhabilitation des berges commencerait lorsque le quartier serait terminé je crois que ça va vous aurez du mal à nous convaincre vous le savez très bien maintenant ça suffit ça fait 20 ans que vous êtes élu dans cette ville soit vous nous expliquez que vous avez servi à rien d'accord ce qui est un peu dommage pour votre vie c'est votre affaire en tout état de cause vous n'avez pas pu avoir autant de responsabilités pendant 20 ans et que dès que c'est naze ce qui s'est fait vous n'y êtes pour rien d'accord c'est ça la réalité après les corbeilles saunois n'en ont que faire de Jean-François Bell ce qui les intéresse c'est que le programme de travaux se réalise là-bas qui est pour ce protocole d'accord merci alors Jean-Luc Raymond est pour monsieur Breton et son groupe sont pour très bien merci vous vous abstenez merci merci pour les aux services et aux avocats qui nous ont accompagnés sur ce dossier Martine alors c'est une délibération qui ressemble à celle du quartier de mon conseil sur le quartier de l'hôpital c'est la clôture du programme d'aménagement d'ensemble sur le site de la papeterie donc par délibération en date du 18 décembre 2007 le conseil municipal a approuvé l'instauration du programme d'aménagement d'ensemble sur le site de la papeterie dont le plan est annexé à la présente notice ce PAE a été instauré afin de mettre à la charge des constructeurs ou aménageurs de programmes à usage de logement tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné donc ainsi la charge financière était en partie supportée par les bénéficiaires des autorisations de construire ou de lotir cette participation se substituant à la taxe locale d'équipement dénommé aujourd'hui taxe d'aménagement donc ce PAE a permis aux constructeurs de participer à la réalisation d'équipements publics tels que la construction d'un équipement scolaire de 16 classes et d'une salle polyvadante ainsi que la réalisation d'équipements d'infrastructures voire parc il a été révisé par délibération du conseil municipal en date du 27 février 2012 le montant prévisionnel pour l'équipement scolaire et la salle polyvalente a été porté à 6 millions 4 850 euros hors taxes et celui correspondant aux équipements d'infrastructures à 12 millions 3 561 euros hors taxes donc par ailleurs le traité de concession signé le 14 janvier 2013 par la société Bouygues Immobilier prévoyait dans son article 9 que le financement par l'opération d'aménagement des équipements publics était assuré par l'exécution en nature du PAE le délai de réalisation des équipements publics du PAE fixé à 7 années à compter de la prise d'effet de la délibération l'instituant étant achevé il convient de procéder à la clôture du PAE sur le secteur tel que détaillé dans le tableau annexé à la délibération figurant dans le dossier il est à noter que certains travaux doivent être encore réalisés par Bouygues Immobilier notamment le parcours de santé les passerelles piétonnes sur l'Essonne et le solde des aménagements des berges d'Essonne comme l'autre délibération de même type cela aurait dû être fait en 2014 voilà donc il convient de voter si vous en êtes d'accord la délibération merci Martine monsieur Bell oui c'est une question que j'aurais dû poser tout à l'heure qu'en est-il de la reconstruction du mur qui a été détruit sans autorisation de destruction alors qu'il avait été prévu de le conserver et là monsieur Pirriou je faisais partie de ceux qui m'étaient battus pour la conservation de ce mur donc qu'en est-il alors la réponse que j'attends madame Soavi et il n'y a pas de piège madame Soavi dans ma question c'est de savoir si on va reconstruire un pastiche de mur de la papeterie comme ça a été le cas sur la rive d'en face avec la construction en pastiche de ce qu'était l'ancienne papeterie ou est-ce que ça va être une reconstruction si tant est que cette reconstruction soit prévue parce que je ne vous ai pas entendu en parler et une des raisons pour lesquelles je m'inquiète de la renonciation à tout recours contre l'aménageur c'est bien à cause de ça notamment est-ce que donc ce mur va être reconstruit est-ce qu'il va être reconstruit à l'identique c'est-à-dire avec des matériaux avec les différents comment dire procédés qui correspondaient à la construction initiale de ce mur au milieu du 19e siècle merci alors je vais vous répondre parce que figurez-vous qu'il y a un piège dans votre question mais je l'ai trouvé la première des choses que je vais signaler c'est que si vous vous veniez en commission vous auriez les réponses aux questions que vous vous posez et vous auriez vu les documents et vous auriez pu constater que vous allez pouvoir être satisfaits reconstruire à l'identique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il aurait fallu retrouver la même meulière et donc cette même meulière elle n'existe plus donc déjà à l'identique ça n'est pas possible cependant comme Bouygues nous a laissé beaucoup de temps pour pouvoir obtenir ce que nous voulions parce que nous étions tout autant que vous fort mari de ce qui était arrivé à ce mur à la veille des élections et donc nous avons eu le temps avec les services de l'urbanisme et les services juridiques le temps d'obtenir le meilleur pour la reconstruction de ce mur Bouygues nous a fait dépêcher une entreprise qui nous a fait trois propositions sur le mur nous avons choisi celle qui était un habillage avec pierre autoportante d'une épaisseur de 10 cm sur lequel viendraient se poser des pierres les pierres qui ont été choisies ce sont des meulières qui sont une pierre de l'oise dont la couleur s'approche quasiment exactement à ce qui était auparavant il n'y aura il n'y aura pas de comment dirais-je comment ça s'appelle de joint on ne les verra pas donc on aura effectivement un vrai mur tel qu'il était auparavant mais il n'est pas à l'identique puisque ce n'est pas la même pierre mais c'est de la construction qui sera vraiment fait par des ouvriers particulièrement artistiques voilà vous n'aurez pas eu ce plaisir monsieur Bell d'être maire adjoint à l'urbanisme avec la possibilité de travailler de suivre les dossiers de les présenter et d'être capable de répondre à toutes les questions c'est dommage mais Martine en a le plaisir et le loisir qui est pour ce PAE tout le monde monsieur Bell aussi abstention de votre groupe très bien toujours Martine permettez-moi de boire allez donc je dis l'intitulé c'est l'acquisition par la commune de parcelle rue de Gournay et rue de la Dauphine à Corbeil-Essonne pour l'implantation d'un établissement public local d'enseignement secondaire alors donc là c'est le fameux terrain sur lequel va être construit le cinquième collège donc c'est bien dans le cadre de la démarche collège d'avenir le département de l'Essonne a lancé un grand plan d'investissement permettant notamment la construction de huit collèges sur son territoire afin d'accueillir les collégiens dans les meilleures conditions et favoriser leur réussite donc notre choix c'est c'est porté sur le terrain de parcelles cadastrées section AS 476 et 449 d'une superficie totale de 16 035 m2 aux 123 rues de Gournay et 80 rues de la Dauphine appartenant au concert d'assaut pour l'implantation d'un établissement public local d'enseignement le département a confirmé l'intérêt qu'il portait à ce terrain donc ces parcelles sont situées en zone UB du plan local d'urbanisme en vigueur et en espace vert protégé dans lequel seules les annexes sont autorisées donc là ça va nécessiter une procédure simplifiée ou une déclaration de projet qui nous permettra de faire les travaux compte tenu du contexte le service du domaine a estimé la valeur vénale des parcelles sur la base du plan local d'urbanisme en vigueur au prix de 1,582,000 euros hors droit et hors taxes donc compte tenu de l'intérêt majeur que représente la construction de cet établissement d'enseignement secondaire une procédure d'évolution du plan local d'urbanisme je vous le disais sera donc mise en oeuvre très prochainement uniquement pour ce 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 périmètre oui donc l'évolution prochaine de la constructibilité de ces parcelles a permis de trouver un accord amiable sur le prix de vente les propriétaires sont favorables à une cession dédiée de parcelle au prix négocié de 2,520,000 euros il convient donc de procéder de préciser que tous les frais incombants à la présente acquisition sont pris en charge par la commune nous sommes invités à voter juste quelques précisions sur ce collège avant que monsieur Bell me pose des questions c'est donc un collège qui respecte la volonté du conseil départemental un collège 800 et donc la municipalité a la volonté que ce collège soit un collège résolument inclusif dès sa conception initiale ce qui en fera un des premiers en France de ce type nous souhaitons aussi que sur le site il y ait des équipements pour l'éducation physique et sportive et accessible aux associations de la ville voilà donc voilà le projet je vous invite à des questions Pascal si personne a une question je veux bien intervenir mais pour passer un petit message de soutien alors parce que je veux profiter du fait que là on parle d'un nouvel établissement public d'enseignement pour parler de la nouvelle attaque qu'a subie l'école publique dans notre pays je veux parler du vote de la loi RILAC et cette loi pour ceux qui ne le savent pas concerne le statut des directeurs la loi qui risque de fragiliser le travail d'équipe dans les écoles on veut instaurer une pratique managériale au détriment d'un fonctionnement collégial et démocratique on crée des inégalités alors je vais prendre un petit exemple actuellement pour avoir une décharge un directeur on le fait au nombre de classes à l'avenir quelqu'un à l'inspection pourra dire que dans une école un nombre de classes égale on aura une décharge de tel de temps et l'autre pas la même voilà donc il n'y aura pas la même dans toutes les écoles donc alors ce soir nous avons beaucoup parlé de démocratie alors il se trouve que cette loi elle a été dénoncée par 89% des directeurs d'école parce qu'ils considèrent qu'elles n'apportent aucune solution à leurs problèmes mais on crée de nouveau et que cela risque d'asphyxier nos écoles donc je tenais à soutenir les professionnels de l'éducation qui ne sont pas entendus ce soir et à réaffirmer mon attachement au service public d'éducation merci Pascal Jean-François Bell après Jean-Luc oui donc si nous ne sommes pas par principe hostiles à l'acquisition de ce terrain par la ville de Corbeil-Essonne nous sommes absolument hostiles à la création du cinquième collège sur cet emplacement nous considérons qu'une bonne répartition de la d'une carte scolaire des collèges sur la ville consisterait à construire ce collège dans le centre Corbeil dans le secteur Corbeil nous considérons qu'il y a disponibilité puisque les terrains de l'imprimerie de l'ancienne imprimerie vont être disponibles et nous vous avons suggéré monsieur le maire d'étudier cette situation là nous pensons que si le cinquième collège voyait le jour dans ce dans ce périmètre mais ça pourrait être là ou ailleurs il y a quelques autres terrains possibles on aurait une excellente répartition des collèges sur la ville et on permettrait aux enfants aux adolescents qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Saint-Germain-les-Corbeil sont obligés d'aller à Villabé sont obligés d'aller à Chantemerle loin de leur base d'avoir un établissement à leur portée qui peut qui peut rassembler toutes les bonnes intentions dont vous avez parlé tout à l'heure il n'y a aucun aucun problème donc cette situation nous paraît complètement invraisemblable nous allons ajouter un collège à côté d'un autre collège pas loin de deux autres collèges ce bâtiment va être construit dans un dans un secteur complètement enclavé où les transports en commun sont tout à fait vont être tout à fait ne correspondront pas je vais dire plutôt aux besoins des élèves de ces de ce nouvel établissement dans une rue alors la rue la rue la rue la rue de la Dauphine bon est un peu large mais la rue de Gournay je ne vous en parle pas voilà donc cette situation ne nous paraît pas concevable ne nous paraît pas opportune d'autant que ce n'est pas la seule solution possible il y a d'autres solutions possibles on les a évoquées voilà ce n'est pas possible j'ajoute aussi qu'on perd un espace vert important dans le secteur bon c'est secondaire semble-t-il pour certains d'entre vous pour nous ça ne l'est pas en l'occurrence même si ça fait sourire monsieur Picard par exemple mais voilà donc je vous ai tout dit donc c'est la raison pour laquelle donc la raison pour laquelle nous voterons contre l'acquisition de ce terrain qui nous paraît totalement inopportun merci Jean-Luc Raymond très court juste j'étais déjà intervenu sur sur ce dossier en disant un petit peu ce que monsieur Bell est en train de dire que le choix du lieu d'Epinçon me paraissait peut-être pas le meilleur choix je rajouterai à ce que Jean-François Bell vient de dire qu'en plus vous auriez pu négocier à Venovaxia sur les anciens terrains d'Elio une parcelle pour la création de ce collège et la ville aurait pu faire de sacrées économies donc on aurait à la fois eu un lieu géographique peut-être plus intéressant pour les enfants de la rive droite Moulin-Galant etc mais en plus la ville aurait pu faire une économie de près de 2 millions de mois ok voilà merci madame Ketfi écoutez moi je suis extrêmement surprise de cette délibération parce que si j'ai bien compris puis je vais relire une partie pour les gens qui nous écoutent ce soir il est écrit qu'une procédure d'évolution du plan local d'urbanisme en vigueur sera prochainement mise en oeuvre afin de supprimer l'espace vert protégé et ainsi rendre les parcelles concernées constructibles je n'ai cessé d'entendre parler de bétonisation à arrêter ça a été le slogan de toutes vos campagnes comment est-ce qu'on peut et laisser proposer cette délibération pour supprimer un des poumons verts de la ville oui mais oui figurez-vous que c'est peut-être pas important pour vous ça l'est pour nous un petit peu moins profiter que vous je voudrais terminer c'est un lieu où il y a également il me semble du patrimoine remarquable l'implantation d'un collège à cet endroit là va de manière assez profonde dénaturer l'environnement il y a notamment un arbre centenaire je pense que vous le savez parlons les accès une maison en effet les accès est-ce que vous avez pris le temps d'aller échanger avec la présidente de la fondation Serge Dassault j'ai pas l'impression parce qu'en fait elle refuse catégoriquement que les bus passent par la rue de la Dauphine j'ai un petit peu de mal à me dire qu'ils vont passer par la rue de Gournay les personnes qui habitent Corbeillesson ne peuvent pas l'imaginer la rue de Gournay est trop étroite mais je vous laisserai le soin je vous laisserai le soin une fois que vous aurez fait l'acquisition du bien pour 2 millions 520 000 euros vous expliquerez comment est-ce qu'il est possible de faire passer des bus bien sûr je n'en doute pas j'ai entendu vous parliez tout à l'heure le CTM n'avait pas été fait parce que nous ne respections pas les agents qui travaillaient au sein de cet établissement de notre CTM je me dis est-ce que réaffecter la ligne budgétaire telle que vous l'avez présentée dans la délibération 4.1 donc c'est-à-dire les 2 millions prévus pour le CTM agent que vous respectez bien évidemment pour l'acquisition de cette parcelle à hauteur de 2 millions 520 000 je répète pour détruire du patrimoine remarquable et un espace vert de la ville je suis permettez-moi très surprise très bien enfin enfin j'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur du rouvret je me permets d'intervenir parce que c'est pas du rouvret c'est du rouvret passage donc monsieur du rouvret d'ailleurs vous vous évoquiez les 29 ou 30% d'augmentation qu'il avait mis en place lorsqu'il avait récupéré le département moi j'avais souvenir qu'il mettait cela sur le dos de l'héritage qu'il avait récupéré par la majorité pour laquelle vous étiez vice-président me semble oui oui c'est la démocratie c'est ça merci donc j'ai échangé avec monsieur du rouvret qui m'explique qu'il n'a pas été concerté pour l'implantation de ce collège le collège dans les faits oui mais l'implantation il me dit qu'il avait pensé à un autre lieu pour sa part et je dois dire que je suis assez d'accord avec lui je pense que ce n'est pas du tout le bon endroit pour installer ce collège mais vous êtes aux manettes et vous ferez comme bon vous semble bien évidemment enfin moi je dois dire que je suis assez surprise encore une fois du différentiel d'un million d'euros entre le prix d'évaluation du domaine et le prix d'acquisition auquel vous vous engagez à acheter cette parcelle donc le prix du domaine 1,582,000 euros et le prix d'acquisition 2,520,000 euros je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut acheter un bien qui n'est pas au prix du domaine voire qui est à je ne sais combien de pourcentage au moins 70% de plus que le prix du domaine 70% que le plus que le prix des domaines là où vous avez acheté une maison au prix du domaine il n'y a pas de sujet je ne comprends pas ce qui se passe sur l'achat de cette parcelle qu'est-ce qui fait que cette parcelle mérite d'y mettre 70% de plus que l'évaluation qui a été faite par les domaines voilà et c'est pour cette raison que sachez que nous nous réservons le droit de faire un recours au tribunal administratif en fonction de l'évolution de ce dossier très bien Michel Noaille oui quelques points je vous rappelle que en juin 2020 vous n'avez pas répondu à la lettre de monsieur le président du conseil départemental donc c'est sans doute que vous n'aviez aucun projet de localisation deux par contre il y avait un projet une promesse de vente passée par la famille d'assaut à un promoteur immobilier d'accord donc ne dites pas que ça allait devenir un poumon vert ça allait devenir un projet immobilier d'accord vous entendez madame madame qu'est-ce qui ce n'est pas un poumon vert je vous écoute avec mes oreilles d'accord ça allait devenir un projet immobilier d'accord trois si vous le dites je ne faisais pas partie de cette majorité je vous le rappelle trois nous avons travaillé trois nous avons travaillé trois nous avons c'était un centre de loisirs c'est vrai d'ailleurs non c'est pas vrai il y avait une promesse de vente bah arrêtez vous étiez même pas au courant des 100 ou 150 logements arrêtez trois ah moi je confirme j'étais pas au courant troisième point nous avons travaillé de concert avec le conseil départemental et nous avons visité plusieurs lieux avec le conseil les services du conseil départemental donc à charge pour les services de faire remonter évidemment les informations de leur président mais on ne peut pas dire que nous n'avons pas associé le conseil départemental de même que GPS nous avons visité plusieurs lieux et nous sommes arrêtés sur celui-ci pourquoi il est au coeur de la cible des besoins où sont les pressions les pressions soient à mon conseil les pressions soient à centre-ville j'ai encore parlé avec la principale les quatre principaux de collège nous disent que c'est le meilleur lieu possible ça répond aux besoins la principale du collège Chantemerle me disait encore hier qu'il y avait des effectifs pléthoriques dans son établissement et des algécos n'oubliez pas qu'il y a des centaines d'enfants qui devraient aller à Louise Michel qui vont à la nacelle d'accord bien donc c'est le coeur de la cible des besoins et ne parlons pas ne parlons pas de bus pour aller au collège justement au regard de son implantation on fera tout pour que les enfants aillent à pied ou à vélo bien sûr puisque c'est à quelques centaines de mètres et de mon conseil et du centre-ville donc voilà pourquoi nous pensons que ce site est le plus pertinent qu'il soit merci voilà merci écoutez pardonnez-moi monsieur Noaille vous qui êtes apparemment enfin qui essayez d'être pertinent sur cette affaire de collège et notamment sur la façon dont les enfants vont au collège comment se passe aujourd'hui la desserte des enfants du collège Chante-Merle le matin et le soir observez vous constaterez que quasiment aucun enfant ne va à pied au collège que la quasi-totalité des enfants sont déposés par leurs parents en voiture pourquoi non pas parce qu'ils sont trop loin non pas parce que leurs enfants ne sont pas capables de faire quelques centaines de mètres fustelles quelques kilomètres mais parce que la peur vous savez ce que c'est la peur la hantise de laisser les enfants aller seuls à l'école ça existe et ça existera malheureusement encore pour un moment donc l'ensemble des enfants qui aujourd'hui ne vont pas depuis le centre-ville vers ces collèges à pied et bien continueront à le faire et par ailleurs sur la carte scolaire vous semblez dire que les enfants qu'en fait vous expliquez vous-même qu'il y a un jeu de domino et de les enfants de Louise Michel enfin les enfants du quartier de Louise Michel poussent les enfants de la nacelle à aller vers le collège de Villabé etc oui c'est vrai c'est la vérité mais ce jeu de domino il faut le stopper il faut arrêter et en implantant le collège dans le centre-ville là où nous l'imaginons à moins là où nous l'imaginons le plus simplement à quelques centaines à quelques dizaines de mètres d'ici sur sur le secteur de de l'imprimerie et bien ce jeu de domino peut être rééquilibré c'est c'est très simple de plus les enfants en admettant qu'il y ait un déficit de collégiens aujourd'hui sur le centre-ville il me semble pas qu'il y ait un déficit d'enfants en primaire et en maternelle ces enfants là vont devenir les collégiens du moment où ce collège viendra sera ouvert c'est ces collégiens là qui seront allogés si je puis dire et donc ces collégiens ils vont venir non seulement des quartiers qui existent déjà et du bâti qui existent déjà mais ils vont venir aussi des quartiers des immeubles qui sont en construction et des immeubles que vous allez construire en quantité notamment sur l'imprimerie alors j'ai envie de vous retourner une phrase vous avez parlé de Serge Dassault qui voulait pas tout à l'heure reconstruire le collège sur le site de la papeterie parce que vous comprenez Bouygues aurait dû faire moins de logements et bien la question c'est est-ce que vous ne voulez pas construire le collège sur le site de l'imprimerie parce que vous ne voulez pas que Novalia fasse moins de logements c'est la question merci alors allez on a encore plein de points mais on censure personne Jacques Picard oui l'écologiste qui sourit Jean-François Bell je vais d'abord faire un trait d'humour je propose à Régis Caudron un tweet à passer maintenant que je vais énoncer immédiatement pour détendre un peu l'atmosphère nous apprenons ce soir que la famille d'Assault décide en clore avec panache sa présence à Corbeil-Esonne décide de faire don à la commune du terrain des Pinson à construire un collège je pense à un tweet qui aurait beaucoup de succès ce serait bien ceci étant dit j'espère Régis que tu apprécieras mon trait d'humour oui les écologistes aspirent au pouvoir sont au pouvoir maintenant dans cette majorité et grâce à le pouvoir c'est quelquefois choisir entre des inconvénients plus ou moins importants donc pour ma part premièrement je suis convaincu par l'argumentaire que Michel Noa il a longuement développé sur la carte scolaire et il n'est pas la seule à la développer je crois que l'éducation nationale est d'accord et l'enseignant également première chose deuxième chose le terrain en question saurait été livré au promoteur ben arrêtez c'est ce qui en a mis des arrêtez on vous donnera toutes les preuves enfin c'est une grosse blague troisième chose enfin je voudrais tous les échanges entre maître Monassier et moi-même sur cette affaire ils ont ils ont cassé une vente qui était qui était qui était quasiment faite avec un promoteur pour faire je sais pas combien de logements sur le site donc c'est une grosse blague enfin non c'était un centre de loisirs mais arrêtez des logements des logements et bien alors vous étiez au courant de rien des logements pourquoi vous seriez plus au courant que nous centre de loisirs bon allez je termine simplement rapidement troisième chose il est parfaitement possible aujourd'hui d'insérer le collège en question et d'avoir commande pour l'architecte de l'insérer de manière intelligente dans le couvert végétal du terrain en question et donc on aura un collège qui sera immédiatement un collège adapté aux circonstances climatiques quatrième chose pour ce qui est de la desserte du collège oui nous allons engager nous avons engagé un travail autour de la mobilité douce sur cette ville et oui il est possible d'autres communes l'ont fait de prévoir un plan de mobilité et un schéma de mobilité pour les collèges qui intègre au maximum des itinéraires sécurisés le vélo etc à condition de le vouloir et de vouloir transformer l'espace public pour le faire voilà merci Jacques allez Daniel et puis après on va excusez moi oui madame j'ai vu alors Daniel attendez il y a Daniel d'abord merci j'aurais juste une question je ne comprends pas l'objection de l'opposition par rapport aux moyens de transport de la rue de Gournay étant donné qu'il y a déjà une ligne de bus qui passe à ce niveau là rue de Gournay vous avez la ligne 300 qui passe la ligne 300 c'est celle qui s'appelle Stank Boucle Centre-Ville donc elle passe déjà rue de Gournay donc l'accès en bus est déjà accessible tout à fait merci pour ta remarque pertinente j'ajoute juste une chose à ce que vient de dire Daniel les bus de la piscine les bus le roulage pour emmener tous les élèves à l'aisance aquatique ou au savoir nager passe également par là d'accord ah bah tiens le professeur de PS qui vous le dit allez allez-y madame alors moi ce qui m'inquiète particulièrement c'est que vous savez très bien qu'il y a des enfants handicapés enfin des adultes handicapés qui sont là-bas donc la construction d'un grand bâtiment comme ça juste à côté d'un établissement pour personnes handicapées va générer des nuisances des nuisances sonores environnementales et bon la poussière qui va être dégagée c'est énorme et je veux dire bon pour la santé c'est très très nocif moi je enfin je suis bon voilà merci écoutez voilà je crois que voilà nous ne sommes pas d'accord je crois pas que dans l'histoire qu'on retiendra des pinçons à corbeille ceux qui allaient s'y précipiter étaient pour aller chercher de l'air frais de la fraîche peut-être mais pas de l'air frais en tout cas c'est pas le souvenir qu'on gardera des pinçons d'accord nous on n'y allait pas donc on s'excuse deuxièmement on vous donnera la preuve et vous étiez madame dans la majorité d'un programme de trois fois quarante logements prévus qui aurait fait de la poussière et vous étiez dans la majorité alors décidément on vous disait pas grand chose à vous non plus et donc on a fait casser avec maître Monassier le projet de trois fois quarante logements voilà parlez pas de centre de loisirs j'ai des toutes mes conversations de sms avec maître Monassier je vous les montrerai donc c'était trois fois quarante logements d'accord complètement engagé donc à la place on va faire un collège et moi je suis inclusif ça doit vous parler effectivement en direction du handicap mental et là dessus monsieur Durouvray est enchanté l'éducation nationale est enchantée tout à fait et vous le verrez puisque nous allons le faire voilà maintenant je vous propose qu'on passe au vote parce qu'on a encore pas mal de points il est 11h35 je pense à nos collègues qui se lèvent le matin tous ils se lèvent mais ceux qui se lèvent tôt pour les travailler je vois mon ami Benjamin qui se lève à 5h du matin donc on va allez-y madame Garcia une question rapide monsieur le maire vous évoquez dès que vous le pouvez votre envie votre nécessité de concerter oui et c'est une excellente initiative et là en l'occurrence pour la création de ce collège à quel moment allez-vous concerter la population parce que pour l'instant je ne vois pas de concertation auprès des riverains ni de la population plus globalement très bien merci et bien écoutez je vous propose qu'on qu'on passe au vote excusez-moi est-ce que je pourrais juste avoir une réponse sur l'écart de prix entre les 1,5 millions et les 2,5 millions c'est le résultat de nos débats avec la famille Dassault voilà si vous avez le moyen de Jacques qui a fait une remarque très pertinente nous on n'a pas trop de relations avec eux on passe par le notaire d'accord mais vous les connaissez mieux que nous s'ils veulent faire un cadeau enfin un vrai cadeau pas vraiment non désolé excusez-moi j'ai pas le bras si long que vous pensez et bien d'accord ni le bras long ni être au courant de rien mais enfin bon c'est pas grave c'est ça exactement monsieur le maire au début c'était 3 millions ouais Michel me rappelle qu'au départ c'était 3 millions voilà on a négocié mais ils sont dans le besoin les négociations sont difficiles voilà écoutez on passe au vote monsieur c'est bien monsieur Breton un petit mot juste un dernier petit point oui sur la dépréciation des logements autour quand même ils n'auront pas le même cadre de vie en ayant les pincons et de la tranquillité et de la verdure si demain on leur construit un collège très bien allez ça sera pas la même quiétude de vie et d'habitation vous êtes bien placé pour savoir que la proximité d'enfants ça fait du bien donc vous inquiétez pas moi je suis surtout très impatient que ce collège sorte de terre on est arrivé zéro dossier sur le collège et dans le mandat j'espère mais le temps passe qu'on puisse le sortir qui est pour voilà vous êtes tous contre autrement oui qui est contre oui tout le monde est contre très bien vous êtes contre ça marche merci monsieur Piot merci Martine pour tous ces points Frédéric oui bonsoir donc là c'est une délibération sur l'attribution du marché public relatif à l'acquisition d'une balayeuse aspiratrice neuve de 5 mètres cubes pour la Corbeille la commune de Corbeille-Essonne c'est bon j'enlève le masque ce sera un peu mieux allez écoutez voilà tout est dit jusqu'à maintenant on tournait avec une seule balayeuse il y en avait deux avant et malheureusement une deuxième n'a pas été rachetée la première commençant à montrer à montrer des signes de fatigue on a donc lancé un appel d'offres ouvert pour la remplacer pour la compléter en fait celle-ci sera un peu plus petite et permettra d'aller à des endroits où la première ne pouvait pas aller il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution du marché public relatif à l'acquisition d'une balayeuse neuve de 5 mètres cubes à la société Mathieu pour un montant global forfaitaire de 166 543 euros hors taxes et d'autoriser monsieur le maire à le signer il y aurait-il des questions ? Monsieur Raymond Oui j'allais dire enfin en espérant que l'acquisition de cette nouvelle balayeuse améliorera la propreté de notre ville qui en a tant besoin avez-vous monsieur le maire conscience du niveau de saleté de nos rues depuis quelques semaines ? On pensait tous au vu de l'état de nos rues sous l'ancienne municipalité que l'on ne pouvait pas faire pire mais là je crois que vous faites pire Très bien non seulement non seulement nos rues sont sales les encombrants ne sont plus ramassés les herbes envahissent nos trottoirs les pieds des arbres ne sont plus entretenus et je ne vous parle pas de la propreté et de l'entretien des différents parcs de la ville comptez-vous prendre des mesures sérieuses pour améliorer cet état de fait comptez-vous mettre enfin des moyens importants et supplémentaires dans ce domaine les habitants de tous les quartiers je pense sont exaspérés et commencent vraiment à perdre patience Alors c'est difficile de vous répondre surtout parce que les agents travaillent dur je peux vous dire qu'ils travaillent dur Ah non mais ce n'est pas les agents monsieur que je mets en cause c'est à monsieur Piau c'est le budget que vous allouez à la propreté ce n'est pas du tout la qualité des agents ne déformez pas mes propos très bien mais excusez-moi quand même derrière il y a des agents oui oui et je peux vous dire que dans la majorité la propreté est notre priorité parce que justement c'est pour cette raison d'en direz pas ah bah écoutez vous devez pas aller au bon endroit ah bah si je peux non 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 c'est pour cette raison qu'on achète une deuxième machine parce que la majorité précédente lorsque l'autre machine était tombée en panne on l'a laissée au fond du CTM et on ne l'a pas remplacée et effectivement ça manquait donc maintenant nous aurons deux machines pour faire les nettoyages au niveau de la chaussée ramasser les feuilles mortes et sur le reste il peut y avoir quelques points à améliorer mais je peux vous dire que les services de la propreté urbaine ne chôment pas et on n'a jamais ramassé autant de déchets je sais pas si Daniel veut compléter oui il pourra vous expliquer un petit peu l'engagement de la mairie dans ce domaine là alors malheureusement plus c'est voilà des fois même si on met plus de moyens on n'arrive pas toujours au résultat mais on y met du courage merci Daniel à toi merci pour la parole concernant les encombrants je tiens à souligner que les encombrants sont ramassés quand ils sont déposés aux heures et aux dates qui sont prévues d'être déposées le problème des encombrants actuellement c'est qu'il y a une recrudescence d'incivilité donc si on ne dépose pas les encombrants aux bonnes dates c'est sûr qu'on ne va pas dépêcher un camion exprès comment ça se passe dans les autres villes dans toutes les autres villes il y a des encombrants chut monsieur Rayon vous n'avez plus une question je me permets de vous répondre moi je vous réponds donc au niveau des dates de ramassage elles sont présentes sur le journal municipal de la ville elles sont présentes également sur le site de Corbeil-Esson ce qui n'empêche qu'actuellement nous travaillons dessus pour essayer comme l'a dit un de mes collègues tout à l'heure éventuellement peut-être la création d'une brigade verte mais cela vient aussi entre autres de ce qui a été fait par l'ancienne majorité c'est-à-dire laisser l'ouverture de certains restaurateurs qui n'ont pas droit d'ouvrir en sachant qu'ils ont des bails commerciaux et pour avoir des bails commerciaux les restaurants excusez-moi je finis pour avoir les bails commerciaux les agences immobilières sont obligées de leur fournir quand c'est un usage alimentaire un local commercial ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle et c'est bien pour ça que les poubelles et les conteners entre autres rue de Paris sont sur la route parce que tout commerce à usage alimentaire doit avoir un local commercial et un local poubelle respecté merci merci madame Ketfi je crois que madame Garcia avait le délamin avant alors non c'est madame Ketfi oui non ah d'accord allez-y madame Garcia bien moi je voudrais après votre intervention rappeler que ce n'est pas parce que on va énoncer que l'on estime que la propreté de la ville est insuffisante que l'on attaque les agents c'est d'abord une hiérarchie qui ne met pas en place l'organisation nécessaire mais c'est aussi moi je voudrais rappeler je ne sais pas comment vous êtes organisés maintenant mais je me rappelle bien à l'époque il y a une partie de la ville qui est externalisée je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant et quel est son périmètre précis mais ce n'était pas le centre-ville et il y avait une autre partie qui elle était en régie et qui était faite par nos agents alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir combien d'agents vous avez à l'heure actuelle on vous achetait du matériel mais combien d'agents sont opérationnels sur le terrain pour la propreté urbaine du centre-ville et en effet il y a des problèmes au niveau des encombrants parce que les gens ne respectent pas mais je me rappelle aussi que nous avions nous à l'époque une espèce de petit camion qui quand les déchets s'accumulaient trop dans les rues et bien passait et ramassait et moi je dis tout cela avec beaucoup de sérénité parce que je trouvais que la ville n'était pas propre et qu'à l'époque quand vous l'aviez dit je vous avais donné raison donc j'estimais déjà que c'était insuffisant que les résultats n'étaient pas probants mais je dois dire monsieur le maire que je suis déçu par vos résultats parce que là à l'heure actuelle ce n'est pas plus propre à un moment donné c'était plus propre parce qu'on était confinés donc il y avait beaucoup moins de monde mais maintenant que les gens ressortent c'est sale c'est sale un peu partout donc j'aimerais que vous me donniez des précisions sur quel est le périmètre externalisé si c'est toujours le même ou si vous l'avez agrandi le nombre d'agents sur le terrain et est-ce que vous avez conservé aussi ce qui était une très bonne idée du maire précédent parce que c'était une idée de votre prédécesseur monsieur le maire qui était de mettre en place la brigade VSD la brigade VSD qui n'avait pas l'efficacité adéquate parce que les agents n'étaient pas encadrés comme il l'aurait dû franchement ils n'étaient pas encadrés du tout comme il l'aurait fallu mais enfin ça c'est autre chose et c'était le vendredi le samedi et le dimanche qui permettait justement de faire que la ville soit théoriquement propre ce qui n'était pas tout à fait le cas mais qui n'est pas du tout le vôtre parce que vous ce n'est pas du tout c'est même catastrophique Merci Bon écoutez Madame Capron allez-y alors Désolée Oui Alors effectivement merci monsieur le maire effectivement je voudrais juste donc confirmer les dires de mes collègues moi qui suis sur le secteur du conservatoire du conservatoire pardon je suis quand même scandalisée quand je vous dis scandalisée tous les jours j'emmène une enfant à l'école quand je vois la halle d'Essonne avec des herbes qui montent jusqu'en haut j'ai des photos j'ai fait des photos vraiment c'est dégoûtant le parking le parking où on emmène les enfants à l'école pareil les voitures sont recouvertes par les herbes et je vous en passe le rue du champ des preuves c'est pareil je pense que là il faudrait peut-être quand même faire quelque chose intervenir les photos je peux vous les envoyer sans aucun problème je vous remercie beaucoup Madame Ketfi alors on va se satisfaire de l'achat d'une machine puisque vous ne nous proposez que cela je me posais la question s'il existait une machine qui ramasse les rats parce qu'ils pullulent sur notre ville voilà c'était une question et mon autre question c'est la ligne budgétaire du CTM qui était prévue pour cette année on l'a vu elle a été dédiée à autre chose c'est un fait d'inscrire une ligne budgétaire mais réaliser et monter un projet c'est autre chose ma question est quand avez-vous prévu de réaliser ce CTM pour donner des moyens à nos agents communaux de travailler dans de bonnes conditions alors Frédéric alors écoutez moi je vous propose de revenir au sujet de la délibération si vous voulez on fera un dossier spécifique sur la propreté où on pourra peut-être plus réfléchir mais là on va il est suffisamment tard moi je vous propose de procéder au vote et voilà non est-ce que vous pouvez me faire une réponse s'il vous plaît juste un petit mot j'ai un petit mot là-dessus Frédéric rapidement il y a un travail considérable qui est fait voilà et par les élus je vous assure Daniel Frédéric un boulot de dingue effet pour la propreté dans cette ville on est loin d'être au bout c'est clair qui peut penser le contraire il y a encore énormément de travail à faire nous y arriverons on fera un événement fort mais on ne va pas attendre le printemps toutes les semaines on s'occupe de cela avec les services tels que nous les avons nous allons monter aussi en compétence dans toute la direction des services techniques je vous rappelle que nous avons suspendu il est parti depuis le directeur des services techniques donc on va recruter d'accord on a besoin d'étoffer l'ensemble de nos services techniques dans cette ville nous sommes en train de le faire après l'arrivée des DGA donc voilà la tâche est devant nous il y a déjà un boulot énorme qui est fait beaucoup d'attention on n'est pas au bout j'en ai bien conscience les rats vous avez complètement raison il y a des quartiers où ça pullule c'est évident il y a des raisons qui sont extérieures à Corbeil-Essonne parce que ce n'est pas qu'à Corbeil-Essonne nous on est responsable de Corbeil-Essonne on ne va pas faire de la liste il y en a malheureusement dans bien trop d'endroits mais je pense notamment au Tarteret au 95 Zola là où il y a l'AFPEC dans le cœur du quartier on en a parlé aujourd'hui on a déjà fait une première campagne de dératisation sur les bords de Seine qui a produit de l'effet mais il n'en reste on va prendre ce problème des rats à bras-le-corps c'est insupportable pour tout le monde il y en a dans le centre-ville où j'habite etc donc voilà les questions de la propreté vont être une priorité pour nous on se respecte quand on est dans une ville propre c'est déjà le cas au printemps on refera une grande opération citoyenne parce que c'est à la fois le résultat des impôts que les gens payent et du service public qu'on doit rendre et c'est évident que c'est aussi une question d'éducation de culture on l'a dit tout à l'heure dans une ville où le laisser aller sur ces questions-là elle ne se répare pas en un an et donc on va s'éduquer tous ensemble pour avoir une ville propre en tout cas nous on y vit comme vous et on souhaite progresser sur la question voilà sur le CTM je vous réponds c'est très simple il y a des années budgétaires nous sommes en négociation avec Engie sur l'achat du terrain il y aura un CTM neuf il est encore possible que ce soit dans ce mandat-là inauguré d'accord donc pareil madame Ketfi un peu de dignité s'il vous plaît vous avez soutenu l'équipe précédente pendant toutes ces années soit comme élu soit en soutien et vous étiez prêt à être de nouveau élu avec Jean-Pierre Bechter donc nous parlez pas de la dignité des agents parce que c'est insupportable venant de vous d'accord vous êtes dans le bilan de l'ancienne majorité ah parce que venant de quelqu'un d'autre c'est acceptable mais voyons monsieur Pirou comment vous pouvez me dire ça madame Ketfi arrêtez j'ai été élue il y a 10 ans soyez non enfin vous étiez vous apprêtiez à être je suis élue arrêtez je suis élue des corbeilles vous ne proprez personne vous portez le sac à dos du bilan de l'ancienne majorité assumez-le si vous le souhaitez soyez au moins courageuse et aujourd'hui pour l'avenir s'il est prévu un CTM quand allez-vous monsieur le maire ne vous énervez pas parce que vous ne savez pas quand vous allez pouvoir faire ce CTM c'est pas grave on sait qu'il n'y verra pas le jour pendant ce mandat c'est pas grave qui est pour l'achat de la balayeuse très bien merci qui est contre non ça va maintenant ça suffit non vous avez déjà non écoutez monsieur Bell monsieur Bell elle a reposé une question sur la balayeuse non parce que c'est vrai vous avez raison on parle de tout un tas de choses sauf de la balayeuse elle va parler de la balayeuse vous êtes bien d'accord allez bien donc cette balayeuse donc cette balayeuse fait-elle l'objet d'un contrat d'entretien ou sera-t-elle réparée par nos services très bien ou rejoindra-t-elle rapidement la balayeuse qui est déjà au fond du du CTM à attendre alors je vous dis ça pourquoi parce que la balayeuse qui est au fond du CTM à attendre c'est parce que précisément on ne savait pas la réparer et qu'on n'avait pas pris de contrat d'entretien bon qu'elle était en panne et donc la solution que nous avions trouvé à cela c'était de louer les balayeuses ou plus exactement de passer un contrat avec la partie privée de enfin avec celui qui gérait la partie privée de Corbeil qui balayait enfin qui mécaniquement balayait l'ensemble de la commune très bien donc voilà je pose cette question est-ce que ça a été prévu et est-ce que cette balayeuse fonctionnera toute la vie oui alors on a prévu avec l'acquisition il y a déjà deux ou trois jours de formation pour les utilisateurs et puis il y a aussi une formation pour les mécaniciens donc pour l'instant on n'a pas de contrat d'entretien mais par contre on a prévu dans le marché une formation pour l'entretien courant de la machine d'accord vous inquiétez pas elle finira pas comme la précédente au fond du CTM elle va fonctionner donc tout le monde est pour tout le monde est pour c'est bon merci ensuite Frédéric convention tripartite alors c'est une délibération qu'on doit passer en préalable à la réalisation de travaux sur un ouvrage qui enjambe un bras de l'Essonne situé grande rue donc la particularité de ce pont c'est qu'il est à moitié sur le territoire de la ville de Corbeil à moitié sur Villabé et que côté Villabé c'est une maîtrise d'ouvrage c'était la gestion et déléguée à Grand Paris Sud et côté Corbeil c'est nous qui en avons la gestion donc c'était un petit peu difficile d'avoir deux mètres d'ouvrage pour une seule rénovation et c'est donc dans ce cadre là qu'on vous propose d'approuver la convention tripartite entre les communes de Corbeil-Esson-Villabé et la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Esson-Sénard relative à la gestion et à l'entretien de l'ouvrage d'art situé grande rue sur les deux communes Limitrof voilà donc l'enveloppe prévisionnelle des dépenses est évaluée à 100 000 euros hors taxes la ville bien sûr participera à toutes les décisions qui concernent les travaux au même titre Queville-Abbé et Grand Paris Sud voilà il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver la convention de gestion et d'entretien de l'ouvrage d'art et d'autoriser monsieur le maire à la signer y aurait-il des questions tout le monde est pour merci merci Frédéric merci merci à toi alors ensuite c'est monsieur Renard oui monsieur le maire je veux d'abord faire observer qu'il faut tenir compte du document complémentaire de l'annexe complétée qui a été déposée sur table alors pourquoi nous l'avons fait comme ça parce que nous avons tenu compte des débats du comité technique qui a eu lieu hier et qui a proposé de compléter la liste donc on l'a mis à jour à la dernière minute alors il s'agit de l'approbation de la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires alors dans le je m'étais un peu attendez je propose qu'on s'écoute le temps on va finir vite je m'étais un peu étonné moi de la nécessité d'établir cette immense liste à l'après-vert alors en fait c'est dans le cadre d'un contrôle national à postériori des indemnités horaires pour travaux supplémentaires les délibérations des collectivités territoriales sont contrôlées afin de déterminer si leur rédaction est suffisante au regard de l'article 2 du décret du 6 septembre 91 il ressort de ce contrôle que de nombreuses collectivités territoriales doivent prendre de nouvelles délibérations c'est ce que nous allons faire ce soir afin de préciser les dispositions applicables en matière d'IHTS alors après échange avec le trésorier payeur la liste des emplois ne comporte pas toutes les précisions requises à savoir les fonctions des agents alors quand nous avons eu notre rencontre avec monsieur le préfet les services nous ont en effet interrogé sur cette liste enfin nous ont demandé si on allait bien le faire dans les délais donc nous nous défairons à cette invitation il s'agit donc de faire la liste de tous les de tous les emplois pour lesquels des heures supplémentaires peuvent être payées j'avoue que je suis un peu perplexe sur la suite des événements je me demande ce qui va se passer après mais on verra bien en tout cas on nous demande de faire cette liste nous l'avons fait nous l'avons corrigé en comité technique et donc je propose au conseil de l'approuver merci des remarques tout le monde est pour attendez j'ai une question allez-y ça fait un certain temps qu'on entend parler de remaniement de l'organisation de l'arrivée de plein de plusieurs dga tout ça mais nous ne voyons toujours pas venir d'organigramme est-ce que vous pourriez nous communiquer un organigramme s'il vous plaît il va être tout à fait il va être validé d'abord par la majorité on est en cours donc c'était compliqué de faire un organigramme tant qu'on n'avait pas de directeur généraux adjoint on a maintenant une direction générale au grand complet et donc on a d'autres recrutements d'ailleurs de prévu on a besoin de nouveaux directeurs aussi dans cette commune c'est en cours je pense que peut-être je ne veux pas m'avancer mais si ce n'est pas le prochain conseil municipal ce sera celui juste après vous aurez un organigramme de la municipalité de Corbeil-Esson voilà merci on peut peut-être préciser que l'organigramme sera présenté au comité technique d'accord bien sûr et ensuite seulement au conseil municipal voilà merci Sylvain tout le monde est pour merci Michel du mécénat c'est bien allons-y oui c'est rapide c'est donc un mécénat entre la commune de Corbeil-Esson et la GMF assurance qui portait sur l'acquisition de matériel numérique dans le cadre du dispositif de la cite éducative afin de lutter contre les inégalités liées à l'accès et à l'usage des outils numériques relativement pardon relativement mis en avant durant les différents confinements de 2020 et 2021 la GMF assurance souhaite faire un don à la commune de Corbeil-Esson de 83 tablettes représentant un montant de 16 271,32 euros ce don est destiné à des familles en fragilité numérique afin que leurs enfants puissent accéder à des contenus pédagogiques complémentaires aux enseignements académiques la commune s'engage quant à elle à redistribuer l'ensemble de ces tablettes aux familles qui auront été identifiées comme telles par les partenaires engagés dans la démarche cite éducative et d'ailleurs proposer au conseil municipal d'approuver la convention de mécénat et son avenant valendant additif portant sur la donation de ces tablettes numériques et d'autoriser monsieur le maire à les signer merci Michel monsieur Breton oui c'est une régularisation oui parce qu'il y a déjà eu un don de tablettes d'accord tout à fait merci tout le monde est pour merci beaucoup merci à vous madame Lopez le micro je parle pas assez fort alors c'est l'approbation de la convention de partenariat conclue entre la commune de Corbeil-Essonne et l'institut le Val-de-Mande afin de pouvoir accueillir de 4 à 6 jeunes en situation de handicap pour effectuer des travaux d'entretien sur les espaces publics des parcs et jardins la commune de Corbeil-Essonne en partenariat avec l'institut de Val-de-Mande souhaite accueillir 4 à 6 jeunes en situation de handicap suivis au sein de leurs structures implantées à Corbeil-Essonne afin d'effectuer des travaux d'entretien sur les espaces publics des parcs et jardins de la ville ce sujet permettra à ces jeunes de prendre contact avec le monde extérieur de permettre une sociabilisation de se situer dans le monde du travail d'apprendre à adapter leurs comportements et leurs compétences en fonction des situations de travailler leur motricité et d'évaluer leurs compétences pour une orientation vers une structure adaptée à leurs besoins tout en les sensibilisant à l'écologie et à la protection de la planète à la propreté et à leur environnement de travail et en autonomie il convient pour cela de conclure une convention de partenariat avec l'institut le Val-Mandé pour une durée d'un an reconductible tactiquement chaque année sauf dénonciation de l'un ou de l'autre des partis il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention précitée et annexée de la délibération figurant dans votre dossier ainsi que l'autorité d'autoriser monsieur le maire à le signer ainsi que toute pièce qui en serait la suite ou la conséquence merci Françoise des remarques oui monsieur Breton oui une petite remarque sur le handicap vous savez que c'est un sujet qui nous sensibilise et nous préoccupe au plus haut point d'ailleurs à ce titre on vous a transmis une petite note monsieur le maire oui merci le 9 octobre c'est la journée mondiale du handicap et nous n'avons pas pu nous empêcher d'y penser et effectivement on constate que sur la ville il y a de nombreux aménagements et entretiens à faire sur les places en mobilité réduite on a fait pas mal de photos avec des places de stationnement qui ne permettent plus de pouvoir se garer dignement de l'absence de signalisation verticale des potelets des marquages au sol beaucoup de choses ont disparu ou ne sont plus présentes ou abîmées et il serait bien de pouvoir les remettre en état pour que nos amis à mobilité réduite puissent quand même circuler plus facilement se garer et bénéficier d'un accès plus facilité sur la ville bon pas de commentaire il est tard mais sincèrement l'état dans lequel on trouve cette ville et la façon dont a été maltraité le handicap est flagrant donc ne disons pas que ça vous préoccupait c'est pas vrai je peux comprendre que madame vous avez fait ce que vous avez pu vous êtes particulièrement touché par la question mais Corbeil-Essone voilà c'était pas digne d'une ville combien d'handicapés 9000 9000 quand on ramène les ratios c'est 9000 handicapés dans cette ville et pour l'instant moi je vous le dis Françoise Lopez mène un travail remarquable depuis un an elle n'est pas aidée je le dis je mesure mes propos nous allons monter en compétence en encadrement parce que s'occuper du handicap c'est un métier c'est un métier et donc pour l'instant nous n'avons pas suffisamment les métiers pour s'occuper du handicap dans cette ville madame Lopez est une élue elle n'est pas salariée de la ville elle y passe pourtant une bonne partie de ses journées donc voilà peut-être ça vous préoccupait vous je veux bien vous croire mais enfin sincèrement le bilan de l'équipe il est catastrophique en la matière donc on va bosser on va bosser moi toutes les contributions je les prends vous avez remis un dossier je te le remettrai Françoise tout à l'heure mais enfin arrêtons de dire que c'était satisfaisant c'est pas vrai donc en tout état de cause là il y a une convention qui est pour la convention tout le monde très bien merci Françoise pour ton travail non mais je peux quand même dire un petit mot vas-y dis un petit mot alors en 2021 il est recensé 9000 personnes en situation de handicap à Corbeil une ville laissant à l'abandon avec des rues et trottoirs inaccessibles pour tous ceux qui ont des problèmes de cette problématique le parcours c'est un parcours de combattants pour toutes les personnes qui ont cette mobilité et qui n'arrivent même pas des fois à aller chercher leur pain parce que les voitures sont sur les trottoirs parce que les dos d'âne ne sont pas adéquates pour leur handicap et je trouve bon il y a eu une expertise qui a été faite pour mettre tout ça en état et bon Frédéric Piau est au courant de l'affaire et on est en plein dedans et c'est très cher c'est très cher et il va y avoir des millions très bien merci en tout cas pour ton boulot et vous voyez pas de langue de bois ici on dit pas que tout va bien on dit que tout va mal donc on s'y met on s'y cogne et merci Françoise Martine encore un rapport pour toi je crois vas-y oui il s'agit de l'approbation de la convention de subventionnement au titre du fonds d'intervention régionale entre la commune de Corbeil-Essonne et l'agence régionale de santé Île-de-France concernant l'impulsion et la coordination du deuxième contrat local de santé le 26 juin 2019 nous avons voté pour une durée de 4 ans le deuxième contrat local de santé avec 7 partenaires le contrat local de santé constitue l'outil privilégié de l'action territoriale de l'ARS Île-de-France sur le territoire de Corbeil porté politiquement par la collectivité et l'ARS il constitue un cadre souple permettant de fédérer les acteurs du territoire autour d'enjeux de santé partagés L'élaboration et l'animation de ce contrat local de santé tout comme le déploiement d'une politique territoriale de promotion de la santé nécessitent des ressources locales importantes d'ingénierie en santé pour concrétiser et appuyer l'engagement de la collectivité et de ses élus donc pour ce faire l'ARS nous alloue une subvention d'un montant de 40 000 euros 20 000 pour 2021 et 20 000 pour 2022 et pour la réalisation des projets cités à l'article 2 de la convention de subvention qui est annexée à la délibération donc ces crédits permettront de faciliter le pilotage et la mise en oeuvre du contrat local de santé donc voilà si vous en êtes d'accord nous pourrons signer cette convention de subventionnement tout le monde est pour merci à vous madame Louse rapidement une simple délibération oui approbation de la convention de réservation de 31 logements réprocédé par la commune par la communauté d'agglomération ton micro tiens je crois j'ai l'impression que tu n'es pas allumé oui approbation de la convention de réservation de 31 logements rétrocédé par la communauté d'agglomération grand paris sud saine et son sénat dans le cadre de l'opération de réhabitation par la société d'HLM et son habitat de 154 logements situés 2 à 16 rue de la poterie à Corbeilson par délibération du bureau communautaire du 18 mai 2021 la communauté d'agglomération grand paris sud saine et son sénat a décidé de garantir les emprunts contractés par la société d'HLM et son habitat auprès de la caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l'opération de réhabilitation énergétique de la résidence de la poterie située 2 à 16 rue de la poterie et de retrocéder à la commune de Corbeilson le contingent de logements accordés en contrepartie à cette fin elle autorise la commune à conclure avec et son habitat une convention de réservation bilatérale incluant les 31 logements rétrocédés il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'édite convention de réservation et d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout document qui en serait la suite ou la conséquence y a-t-il des questions tout le monde est pour merci beaucoup Martine je fais une précision donc c'est un avis sur le data center de l'IS on aura l'occasion c'est parce que vu l'heure tardive d'avoir un grand débat entre nous sur celui de Corbeilson qui était voilà qui est en débat là c'est un avis sur celui de l'IS on vous propose des réserves que Martine va vous donner oui le dossier présenté porte sur la demande d'autorisation environnementale de la société Cloud HQ France dans le cadre d'un projet de construction et de mise en exploitation d'un centre d'hébergement de données informatiques sur le territoire de la commune de l'IS dans le parc d'activité Léonard de Vinci zone d'aménagement concertée les folies le dossier a été soumis à une enquête publique du 23 août au 24 septembre 2021 les communes intéressées par le projet notamment au regard des incidences environnementales notables sur le territoire doivent émettre un avis au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l'enquête les éléments les éléments principaux du dossier liés aux enjeux environnementaux sont précisés dans la notice explicative mais d'autres points méritent également d'être éclaircis par le porteur du projet et les différentes parties prenantes qui motivent l'avis réservé en l'état de la commune de Corbeilson le premier des points qui nous inquiètent sont le développement des data centers sans qu'il y ait de cohérence ni nationale ni régionale le deuxième est la question des réseaux de chaleur pour récupérer la chaleur fatale et le financement les opérateurs des deux data centers ont été sollicités pour participer au financement des réseaux de chaleur à hauteur de 10 millions il n'est pas question que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et la ville de Corbeilson et du Coudré-Bonceau assurent à elles seules les dépenses inhérentes à ces réseaux de chaleur au regard de tout cela nous vous proposons d'émettre un avis réservé à ce projet voilà on aura l'occasion d'avoir des débats passionnés passionnants là-dessus pour ce soir je propose donc qu'on vote cet avis puisqu'il faut le voter qui est pour l'avis réservé vous voyez ça permet d'ouvrir le débat pour la suite qui s'abstient qui est contre l'avis réservé alors vous êtes que je compte contre l'avis réservé vous êtes souvent le seul c'est bien alors que je comprenne l'avis réservé qui est pour l'avis avec les réserves que Martine a donnée pour les réserves voilà madame monsieur Bell et son groupe qui s'abstient monsieur Raymond et une partie du groupe de monsieur Breton tout le groupe de monsieur Breton sauf monsieur Caudron très bien parfait merci beaucoup madame Doucouré merci corbeille et sonne vise solidaire et internationale et d'ailleurs je tiens à te remercier Jacques pour les propos tenus tout à l'heure au sujet de l'ouverture de corbeille et sonne au monde mais nous y reviendrons dans une séance prochaine notre ville est riche de sa diversité contrairement à ce que dit monsieur Zemmour la diversité la diversité est une richesse n'est-ce pas madame Garcia comme notre maire le dit souvent corbeille et sonne est une ville monde il s'y trouve une population de plus de 108 nationalités différentes au sein du territoire de l'agglo nous avons plus de 185 nationalités comment vous dire que le monde est chez nous il est donc naturellement évident que la majorité soit sensible aux événements tragiques survenus en Algérie en Turquie en Tunisie en Grèce ainsi qu'à Haïti c'est pourquoi la commune a décidé de réunir les représentants des associations de corbeille et sonne concernées par l'aide aux victimes dans ces pays au terme de cette réunion qui s'est tenue le 17 août 2021 au cours de laquelle les associations ont pu exposer les situations dramatiques sur les différents terrains de catastrophe et les difficultés rencontrées pour acheminer une aide humanitaire la commune a souhaité apporter son soutien ainsi il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 8000 euros à l'association Amazig ainsi que l'association MapVip pour Haïti qui permettra d'accompagner les victimes des incendies en Algérie et des victimes du séisme à Haïti particulièrement dans la région de la Kabylie par l'acheminement de biens de première nécessité et d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 au contrat d'objectif 2021 si des élus sont membres du conseil d'administration ou du bureau de cette association je les invite à se manifester et à se retirer pour l'étude et le vote de ce point y a-t-il des questions qui s'abstient ah il y a une question oui madame vous jouez sur le compassionnel et quand on joue sur le compassionnel on fait toujours l'unanimité on fait l'unanimité parce que ou bien on est par conviction concerné par le problème ou alors parce qu'on a peur d'un regard extérieur qui ferait qu'on dirait de vous oh mon dieu qu'il est ou qu'elle est sans coeur donc moi je vais vous dire je vais voter cette délibération parce que il me semble que par exemple ce qui se passe en Haïti est une vraie catastrophe et que c'est une population vraiment vraiment pauvre et que notre ville s'enorgueillit comme toutes les villes pauvres et souvent les gens les plus pauvres à être solidaires des autres les gens les plus pauvres sont souvent les plus solidaires des autres maintenant je suis un peu fatiguée je ne vous le cache pas que la ville m'impose ses choix compassionnels donc voilà il y a un moment donné où je pense que je vais peut-être m'abstenir à partir du moment où j'aurai le sentiment que vous proposez à chaque fois au nom des corbeilles et saunois au nom de la ville et que vous ne laissez pas les corbeilles et saunois choisir leur cause voilà c'est ce que je voulais dire très bien à ça non madame Garciane je ne suis pas sur le compassionnel je suis sur l'humain tout simplement voilà c'est très bien ça merci à ça donc pour cette première subvention qui est pour juste une question oui une question allez-y allez-y oui nous on va voter bien sûr cette délibération on voulait simplement on s'interrogeait et on se demandait s'il n'avait pas été préférable judicieux de choisir une association d'intérêt public pour défendre cette cause et protéger ses concitoyens outre méditerranée plutôt que de choisir une association nous on ne connait pas cette association c'est pour ça que voilà on pose cette question c'est une association qui est basée sur Corbeil qui est très connue voilà mais on pourra on pourra vous en donner vous donner plus d'informations par la suite elle est récente cette association non 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 monsieur Breton nous avons fait je vous réponds on a fait une réunion avec Assa et d'autres élus en plein été qui était passionnante il y avait une vingtaine de personnes des ressortissants d'Haïti donc connaissez tous Wilbert Jean et son association Maviv des représentants de plusieurs associations d'origine algérienne ils étaient plusieurs ils sont mis d'accord d'ailleurs il y avait les représentants de la communauté turque on leur a proposé et avec beaucoup de dignité ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de cette aide parce que le travail avait été fait en Turquie très bien ils sont même proposés d'aider aussi donc c'était en tout cas la première fois depuis très longtemps à Corbeil et Sonne que je participais à la fois comme citoyen et en l'occurrence comme maire à un débat humain tu as vraiment raison tous touchés par les catastrophes qui s'y ont passé cet été et donc voilà on a confiance dans ces associations vraiment d'ailleurs l'autre association il y en a une deuxième aussi travaille avec Amazigh ils se sont mis d'accord donc voilà la subvention elle va être donnée à ces associations on a eu un débat passionnant d'ailleurs sur l'état de ces pays et beaucoup nous ont dit que malheureusement quand on passait y compris par des voies officielles et bien on n'était pas sûr que l'argent arrive à destination ce pourquoi on passe par l'association Amazigh pour ce qui est de l'Algérie voilà ça répond à la question on a eu d'autres propositions je le dis ça a été un débat vous verrez on reviendra vers vous pour parler de la Tunisie et justement on veut avoir des associations qui soient particulièrement concernées par la cause des pays c'est le cas de celle-là c'est le cas de ma ville et donc on reviendra quand ce sera prêt pour parler de la Tunisie donc tout ça a été étudié très sérieusement par nos services et par Assa Doukouré qui est pour cette première subvention tout le monde je vous remercie Assa donc une deuxième MAPVIP justement on est toujours dans le même état d'esprit comme je vous l'ai indiqué nous avons également octroyé une aide de 8000 euros à l'association MAPVIP et d'ailleurs suite à cette à cette décision nous avons eu l'occasion justement parce que cette sénatrice qui était de passage à Paris a eu écho de l'aide que nous avons octroyée à la sénatrice américaine la sénatrice américaine pardon voilà d'origine haïtienne du coup qui est venue nous rendre visite à la mairie il y a une semaine et on a pu avoir des échanges très riches avec cette femme et peut-être par l'avenir nous aurons aussi des projets à mener ensemble merci qui s'abstient y a-t-il des questions tout le monde est pour oui pareil ah bah super merci beaucoup voilà voilà je tiens à saluer Assa je vous le dis solennellement Assa Doucouré va devenir la première élue dans cette commune depuis Belle-Lurette qui va s'occuper de coopération de jumelage nous nous rendrons à Sildenfingen en décembre pour le 60e anniversaire du jumelage j'ai reçu avec Assa et Sylvain Renard en l'occurrence le maire de Sildenfingen il y a quelques semaines qui était de passage de façon un peu privée et du coup on en a profité pour l'inviter à déjeuner et donc nous allons retravailler certains jumelages parce qu'il faut qu'il y ait une envie des deux côtés ils ont tellement été laissés à l'abandon pour certains les pays les villes en l'occurrence disent qu'il n'y a plus de sens donc on va faire les choses sérieusement Sildenfingen sert partie de façon très importante on a envie d'avoir une très grosse coopération avec nos amis allemands et puis avec Assa nous allons travailler vraiment une vraie politique de coopération décentralisée et effectivement pas par compassion mais par humanité avec notre ville monde et le monde entier merci Assa je le dis autant elle fait partie des élus tous les élus ont une délégation dans cette ville pour lesquelles il n'y avait pas vraiment de services dédiés en tant que tels et qui du coup font le boulot et nous doteront des services pour pouvoir mener à bien ces politiques merci à toi on finit avec Sofia il y aura quelques questions après j'y répondrai rapidement je laisse Mounia porter puisque ça rentre dans sa délégation merci à toi merci Mounia alors bonsoir tout le monde je pense que on va dire que ça fait partie d'une demande de compassion ou d'humanité tout à l'heure on a parlé d'insécurité on avait dit qu'à Corbeil-Esonne il y avait une hausse d'insécurité en ce qui concerne la hausse d'insécurité il n'y a pas de hausse en insécurité urbaine ou en rites interquartiers la première violence sur Corbeil-Esonne c'est celle des violences conjugales d'ailleurs j'ai demandé à mon ami Sostène de demander à la direction départementale de la sécurité publique de l'agglo d'Evry-Corbeil et j'ai les chiffres comme indiqué par téléphone on note sur la commune de Corbeil-Esonne une augmentation assez significative d'effets de violences conjugales 212 faits sur les 9 premiers mois de l'année 2021 contre 161 faits sur les 9 premiers mois de l'année 2020 soit une hausse de 31% voilà ceci expliquera peut-être la création d'une association pour compléter ma délégation qui est une nouvelle délégation sur Corbeil-Esonne égalité femmes hommes lutte contre la violence faite et femmes et pareil quand on a pris quand on est devenu la prix des manettes j'avais pas de structure en elle-même il faut le dire moi je n'aime pas dénigrer critiquer il faut le reconnaître que sur la ville de Corbeil-Esonne c'est pareil c'est un phénomène qu'on oublie la violence faite aux femmes le CCAS n'est pas compétent sur cette question l'année dernière j'avais fait un vœu je me rappelle bien le 10 décembre 2020 de vouloir avoir au moins pour commencer 4 appartements aujourd'hui je peux vous dire dans les 4 appartements il y en a 2 effectifs qui ont déjà reçu des femmes victimes de violences avec leurs enfants dont une a été relogée grâce à ma collègue Sophia Louse et actuellement ces 2 appartements sont encore habitées par des femmes victimes de violences voilà là je commence à vous lire ma délibération versement d'une subvention au profit de l'association espoir et approbation du contrat d'objectif afin de soutenir la mise en place d'actions de lutte contre les violences faites aux femmes il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement à l'association espoir d'une subvention de 3000 euros au titre de l'année 2021 et d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat d'objectif correspondant alors c'est pareil si des élus sont membres du conseil d'administration ou du bureau de cette association je les invite à se manifester et à se retirer pour l'étude et le vote de ce point y a-t-il des questions oui Samira merci Monia pour ces informations moi j'avais une question d'une manière un petit peu plus générale pour connaître un peu quelle est la politique en matière de vie associative mes collègues m'ont expliqué que la première année dans la précédente mandature pour les associations en fait ils n'étaient pas attribués de subventions pour permettre de voir ce que l'association mettait en oeuvre comme action et comme projet là une association qui a neuf mois d'existence touche 3000 euros donc je peux comprendre l'utilité et l'intérêt mais j'aimerais que vous m'expliquiez votre politique en matière de vie associative et j'ai cru comprendre que la ville avait déjà un service dédié au sein de la direction de la sécurité dans les services de madame Mezzabelli et du coup je me pose la question pourquoi est-ce qu'on finance une association qui a moins d'un an d'existence pour des missions qui semble-t-il sont déjà exercées par des services municipaux et d'autres associations sur la ville je vais vous répondre oui effectivement on a énormément débattu avec entre nous sur le plan de la collectivité effectivement le seul service qui s'occupe entre guillemets qui s'occupe entre guillemets c'est celui de madame Frédérique Mezzabelli qui est coordinatrice de la délinquance juvénile et de la prévention elle n'est pas spécialisée dans les affaires de femmes victimes de violences et effectivement jusqu'à notre élection il n'y a pas de structure dédiée à ce phénomène à cette cause bon on y travaille on y travaille fortement depuis l'embauche le recrutement du DGA monsieur Hassan Alouache et malheureusement le directeur social bon je ne sais pas ce qui lui arrive il n'est pas là bon il y a une restructuration au sein de la municipalité mais on est en train de monter en puissance au sein de la municipalité il faut vraiment une politique à nous il faut une politique à nous c'est à dire que l'association elle va être en renfort effectivement c'est vrai Samira on ne donne pas enfin j'ai appris qu'on ne donnait pas de subvention s'il n'y avait pas une première année et un bilan mais on a on a regardé la loi nous l'autorise pour des raisons exceptionnelles et des causes telles que celle-ci ces 3 000 euros peuvent paraître énormes mais pour commencer à pouvoir pour que cette association puisse commencer à travailler sérieusement et avec des moyens on a pour la cause on a vraiment fait comme on dit comme dit la délibération une exception voilà nous allons être bien entendu très attentifs au bilan comme comme c'est notre politique on a dit que cette année on a été enfin voilà je ne vais pas dire généreux mais voilà mais nous allons être très attentifs au bilan et par la suite nous verrons voilà merci merci écoutez rapidement madame frédérique garcia allez-y bien moi je note que je me rappelle votre première intervention j'avais je vous avais posé la question de savoir si vous aviez recensé le nombre de cas de violences à Corbeil et Sonne et à l'époque vous n'aviez pas été en capacité de me fournir une réponse je constate que cette fois-ci vous avez précisé les choses et qu'en effet malheureusement elle a progressé de 30% si j'ai bien compris 31 est-ce que vous l'expliquez est-ce que vous savez pourquoi parce que moi je je veux bien je veux bien qu'on est qu'on juxtapose les associations qui ont les mêmes les mêmes motivations pourquoi pas mais si chacune a la justification de son existence là il y a déjà des choses qui existent sur Corbeil et Sonne génération femme je ne sais pas je vous dis cela mais c'est sous votre contrôle mais il y a aussi le département qui s'occupe des violences qui sont faites aux femmes donc bon on va la voter cette subvention mais est-ce que est-ce que si vous voulez moi j'aime savoir où s'en va l'argent public si je puis me permettre ça se saurait enfin bon allez qu'est-ce qui Mounia vas-y oui 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 allez Mounia à toi je dirai un petit mot pour conclure j'entends ce que vous dites j'entends ce que vous dites et c'est comme je dis nous serons très attentifs où part l'argent public voilà je me suis renseignée sur Corbeil et Son il n'y a aucune association qui s'occupe de de cette cause et de ce phénomène le pourquoi de l'augmentation de cette violence ben je l'ai pour info au sein du commissariat d'augmentation nous avons 12 fonctionnaires travaillant à temps plein qui s'occupent voilà des des violences faites aux femmes le covid n'a pas arrangé entre guillemets la chose et la tout à l'heure on parlait de de construction massive d'appartements et le fait d'avoir je l'ai devant moi le fait d'avoir entre guillemets mis certaines communautés dans les mêmes quartiers parce que voilà c'est officiel je l'ai reçu hier le 29 septembre 2021 à 14h comme je vous ai dit grâce à Sosten qu'on travaille ensemble et c'est la chef et elle m'a dit quand on s'est parlé au téléphone ainsi que quand on va voir le truc une concentration concernant les concentrations des familles d'origine étrangère c'est bien malheureux mais là on pourrait vraiment débattre beaucoup plus mais je pense qu'il est tard voilà merci en tout cas c'est un sujet sincèrement encore une politique mise en oeuvre qui n'existait pas du tout sur la ville aucune association non 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 c'est un sujet attendez après non non ça suffit c'est un sujet trop sérieux il est minuit et demi pour polémiquer là dessus malheureusement attendez monsieur non bel ça suffit voilà ça suffit mais attendez vous venez là au passage il est minuit 30 et vous nous balancez encore une saleté donc je vais vous raconter un truc je pose une question puisque nous votons puisque nous allons voter pour une association qui va faire un travail utile je n'en doute pas c'est l'objet de la libération qu'en est-il du partenariat de la ville de Corbeil-Essen qui était en place avec Génération Femmes Association Génération Femmes qui s'occupe spécifiquement de ce travail quelle est notre relation de travail avec l'association Parole de Femmes qui s'occupe de ce de ce problème quelle est notre relation avec MediaVip qui est spécialisée pour récupérer des informations à ce sujet et quelle est notre relation avec les services sociaux du département qui sont eux en pleine comment dire qui ont cette compétence c'est leur compétence que de traiter ces problèmes je vous réponds donc non non mais attendez donc toutes ces choses là existaient avant non ne dites pas ne dites pas que ça ne dites pas que ça n'existait pas et donc le problème était traité il nécessite certainement d'être encore plus traité notamment depuis le Covid comme vous l'avez précisé la promiscuité permanente etc etc mais ce travail était bel et bien géré auparavant très bien je vais répondre on va passer au vote si tu es d'accord vraiment pas envie de polémiquer ni à cette heure ni sur attendez non non ça va c'est la première fois dans l'histoire de cette ville qui a une élue qui a en charge cette question première fois d'accord nous travaillons tous les mois avec la direction départementale de la sécurité publique ce qu'a dit Mounia et Mounia est impressionnant la première cause de violence à Corbeil-Esson la première c'est les violences intra-conjugales donc c'est un sujet majeur particulièrement fort à Corbeil-Esson quand on compare avec les autres communes il y a des raisons on va y travailler on va monter en puissance dans nos services je ne cite pas d'agents ici il y a des agents qui ont un service important et qui n'avaient donc pas spécialement un travail sur cette question là donc ne disons pas qu'à Corbeil-Esson on a traité la question on va en faire une grande cause dans cette ville insupportable les violences faites aux femmes on va se faire aider il y a une association elle se crée spécifiquement là-dessus ils ont été présents pendant deux jours au forum associatif très nombreux et très nombreuses et donc on va monter en puissance ça concerne plusieurs élus dans cette maison d'abord tous les élus Mounia qui en a la compétence Fadil Achourfi sur les questions sociales évidemment Martine Soavi sur les questions de santé le monde associatif tout le monde on va tous se mobiliser donc voilà pas de procès d'intention pas de polémique c'est une cause majeure c'est une cause majeure et nous allons travailler donc si tout le monde est pour tout le monde est pour merci à vous vous avez posé des questions j'en suis pas désolé mais vu l'heure je vais faire très vite je vais rapidement y répondre vous me permettez de les poser et d'y répondre en même temps donc voilà mais je bâcle pas le coût du festival des guinguettes et de la plage urbaine vous voulez connaître donc le détail du coût de la guinguette organisée les 3 et 4 juillet dernier en dissociant le coût des différentes prestations ainsi que les subventions reçues pour l'opération et vous voulez connaître aussi le détail du budget de la plage urbaine c'est très légitime deux grandes opérations qui ont connu un très grand succès et que nous reconduirons le festival des guinguettes c'est 218 000 euros il convient d'ajouter aussi 30 000 euros payés par la MJC compensés par une subvention de GPS du même montant merci les élus de vous être mobilisés auprès de l'agglomération pour obtenir cette somme nous avons obtenu une subvention du département de 7 000 euros bien insuffisant nous irons faire plus l'année prochaine deux subventions politiques de la ville à hauteur de 12 500 euros donc voilà 7 500 de l'état 5 000 de la CAF et une subvention de la région de 20 000 euros on ira faire mieux aussi puisque le succès de ces guinguettes ont eu un retentissement bien au-delà de Corbeil-Esson et donc beaucoup de maires nous ont félicités on va se donner l'objectif d'abord on va les reconduire on va réfléchir dans les jours et les semaines qui viennent à l'ampleur que nous donnerons à ce grand festival un maire voisin m'a dit qu'on avait coopté à la fois la Seine puisque c'est la première fois qu'il y a un tel festival des deux côtés de la Seine sur notre territoire et qu'on avait aussi coopté les cultures du monde on en est fiers et donc on va continuer et on attend d'autres subventions j'allais le dire une réponse pour une autre subvention de la région de 20 000 euros également une subvention du département de 13 000 euros et enfin une subvention sollicitée auprès de la DRAG pour 15 000 euros donc vous allez voir on va en faire un événement régional de ces guinguettes vous avez le détail donc des conditions financières de l'argent bien utilisé et on a pu vous souhaitiez qu'il y ait encore un petit peu de jazz j'y suis allé vous n'y étiez pas monsieur Beld et on a fait en même temps toute une journée dédiée au jazz dans la ville au parc Chante-Mer qui a eu aussi beaucoup de succès pour la plage urbaine le budget de la plage urbaine s'élève à 230 183,50 euros répartis comme suit les locations immobilières qui représentent 144 402,99 euros le contrat de prestation de service 60 000 et quelques euros fourniture de matériel 19 000 euros fourniture autre près de 5 000 euros achat de prestation de service 10 250 euros l'alimentation 422,40 euros le taux de fréquentation s'élevait en moyenne à 2000 personnes par jour il y a eu évidemment des jours beau temps mauvais temps et après le pass sanitaire soit près de 60 000 entrées sur la période et le coût de cette affaire fait une entrée par personne revient à 3,98 euros pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu les moyens de partir en vacances ce fut du plaisir pour les familles et les enfants nous reconduirons évidemment cette opération l'année prochaine voilà ça fait partie du bilan de la première année un grand festival populaire reconnu départementalement et une plage urbaine aussi remarquable dans le bilan d'un an deuxième question Corbeil-Esson non maintenant c'est bon Corbeil-Esson au coeur autorisation de l'ARS d'ouverture du bassin soucieux de la santé de nos administrés nous souhaiterions avoir la copie d'autorisation de l'ARS pour l'ouverture du bassin ainsi que la copie du carnet sanitaire justifiant les deux analyses obligatoires par jour l'ouverture du bassin ne nécessite pas d'autorisation préalable de l'ARS mais d'une déclaration d'espace de baignade effectuée par le prestataire tout le monde se demandait de quel bassin on parlait effectuée par le prestataire retenu conformément au cahier des charges de l'appel d'offres pour pouvoir procéder au contrôle inopiné ce contrôle a eu lieu le 5 août 2021 à 14h32 le rapport d'analyse a été affiché en mairie des réceptions les conclusions ont établi une conformité de toutes les mesures prises et ont attesté de la bonne tenue du carnet sanitaire les contrôles ont été effectués systématiquement à raison de 3 contrôles chaque jour avant ouverture à 15h et à la fermeture les bassins éphémères ne sont pas soumis à la même législation que les piscines classiques le carnet sanitaire est en possession du propriétaire de la structure puisqu'il atteste de la qualité des eaux de l'équipement question de Samira Ketfi les deux premières venaient de Corbeilesson au coeur Samira Ketfi rénovation façade palais des sports et stade nautique l'équipe municipale précédente avait engagé avec l'aide le soutien financier de la communauté d'agglomération la rénovation de la façade c'est les questions du groupe ces questions ne m'appartiennent pas spécialement très bien très bien d'accord là il avait écrit Samira Ketfi d'accord c'est le groupe donc palais des sports et la façade arrière du stade nautique aujourd'hui nous avons nous n'avons aucune information concernant la poursuite de cet engagement avez-vous des informations ou des éclairages à nous apporter sur les raisons de ce retard réponse les rénovations de la façade du palais des sports et de la façade arrière du stade nautique Gabriel Menus sont bien prises en compte dans le plan de charge de la communauté d'agglomération toutefois ces travaux ne seront pas exécutés en 2021 le budget prévisionnel 2022 de la communauté d'agglomération n'est pas encore validé nous ne connaissons pas exactement encore le calendrier des travaux pour l'année prochaine je ne doute pas que nos élus et notamment Rénal suivent ça de très près la communauté d'agglomération étant propriétaire et gestionnaire de ces équipements elle a la responsabilité de la planification des travaux si rapportant l'entretien des bâtiments communautaires est assuré par la direction de la gestion du patrimoine bâti communautaire au sein de la DGA cadre de vie une petite précision vas-y Rénal juste une petite précision on a fait passer en conseil communautaire une délibération de demande de subvention pour ces travaux donc ça a été déjà c'est un dossier lancé et donc les travaux vont suivre on vous donnera le calendrier quand on l'aura précisément autre question devenir du bâtiment de l'ancien site de la papeterie du port d'Arbelet le planning des travaux l'ancienne majorité a fait classer le bâtiment de l'ancien site de la papeterie situé au port d'Arbelet chemin des Bavignons patrimoine industriel par la région Île-de-France pourriez-vous nous indiquer le devenir de ce bâtiment et nous communiquer le planning des travaux si rattachant à ce jour aucun projet n'est défini sur ce bâtiment qui par ailleurs appartient à l'agglomération Grand Paris Sud et on l'assume il y a tellement de choses à faire que pour l'instant ce n'est pas une priorité de dépenser des millions d'euros pour tout ce patrimoine il reste en l'état mais nous avons de nombreux projets on aura l'occasion d'en reparler sur l'ensemble des bords de Seine je finis mon tour de visite de tous les maires prochainement il ne me reste plus que Madame Gros maire du Coudré-Monceau avec la perspective de créer une boucle qui fera le tour de la Seine avec les 5 communes on aura l'occasion d'en reparler dernière question les travaux de la place du Comt-Aimont et le planning des travaux vous nous avez annoncé le démarrage des travaux à la rentrée pouvez-vous nous préciser la nature précise du projet ainsi que le planning réponse la maîtrise d'ouvrage est assurée par Grand Paris Sud imposant à la commune un calendrier des travaux le lancement de la consultation pour le bureau d'études de maîtrise d'oeuvre a été effectué fin juillet de juillet 2021 à août 2023 s'opérera la réalisation des études de maîtrise d'oeuvre déterminant ainsi la nature des travaux à engager et le scénario d'aménagement retenu la qualité des travaux réalisés sera partagée en tenant compte des attentes des riverains des commerçants sédentaires et non sédentaires dans le cadre d'une concertation qui a déjà commencé notamment début juillet qui va se poursuivre début des travaux septembre 2023 pour une livraison de la place en septembre 2024 la réhabilitation de la halle par la commune sera effectuée sur le même calendrier pour ne pas faire déménager le marché deux fois voilà des réalisations très concrètes ce sera dans le bilan dans cinq ans voilà merci à vous le prochain conseil municipal aura lieu le 17 novembre dans cette salle nous regardons je le dis à ce que nous puissions nous rapprocher le covid reculant et pouvoir de nouveau accueillir du public dans cette salle merci à vous il est une heure moins de quart bonne nuit à tous et merci au service de la ville voilà